Comme tous les vendredis, nous allons partir ensemble, plus près des étoiles. Bonsoir Alexandra. Alexandra Chrière. Oui. Troisième émission, toi et moi. Eh oui. Je suis ravie de te retrouver parce que grâce à toi, Alexandra, il y a deux mois, trois mois maintenant, tu m'as parlé d'un certain Guy-Claude Mouni, Didier de Plèges, qui anime tous les mordi-soirs à la vague d'OVNI, m'a un peu grillé, mais je crois qu'on va se retrouver pour le plus grand plaisir de tous. Bonsoir mon colonel. Bonsoir Jean-Claude, ravi de vous voir et de vous entendre. Je peux dire mon colonel pendant toute la soirée ? Oh, on peut m'appeler par mon prénom, Guy-Claude. Bienvenue Guy-Claude. Ça nous fait un point commun par notre deuxième prénom. N'est-ce pas ? Comment as-tu rencontré Guy-Claude Mouni avec Sandra ? Alors je l'ai rencontré par le plus grand des hasards, mais en fait ça n'en est pas un, parce que nous sommes natives tous les deux de la Champagne. Nous sommes nés aux portes de Reims, et pas très loin du Mont-Sinai je pense d'ailleurs, qui est localisé juste en face de la cathédrale. Et je l'ai rencontré parce que nous fréquentions un petit peu les mêmes cénacles, tout simplement. Donc nous nous suivons comme ça de loin en loin dans nos recherches qui se complètent et qui se recoupent, ce qui fait que ce soir, après, je le connais peut-être depuis une quinzaine d'années environ, et ce soir c'est la première fois que nous nous retrouvons ensemble sur un plateau, enfin à la radio. Depuis combien de temps vous ne vous étiez pas vu ? Ouf ! Ouf ! Un certain nombre d'années ? Oui, mais on communique au téléphone, au parcourrier, enfin bon, on ne se perd pas de vue. Guy-Claude, vous êtes venu dans le courant du mois de décembre, participer à la vague d'OVNI, vous avez gardé un excellent souvenir il me semble. Oui, j'étais ravi de cette émission, elle était très riche en elle-même, très riche par les apports des auditeurs, et c'est pourquoi je suis revenu avec plaisir dans votre émission à vous, mon cher Jean-Claude. Didier avait été vraiment content de vous recevoir, et puis, je ne vais pas vous poser la question, bien entendu, mais on peut dire, nos invités, nous les aimons bien. Eh bien, c'est un amour partagé, et pour revenir sur ce qu'a dit Alexandra, nous sommes natifs de la même région, dans l'affaire de Rennes-le-Château, c'est ce que disait McAlevé en parlant de la baissonnière, c'est un pays, ça veut dire un proche du coin. Même chose pour Alexandra, qui pétille comme une flûte de champagne. Et nous n'en avons pas bu ? Non, mais c'est... On peut le garantir pour l'instant, hein ? C'est au revoir pour l'avenir, s'il y a d'autres émissions. Il y aura sûrement d'autres émissions. Mais dites-moi, mon colonel, les auditeurs vous ont entendu un mardi soir du mois de décembre. Est-ce que vous avez tout dit sur votre activité, avant d'être écrivain ? Qui étiez-vous avant ? Oh, avant, je suis passé par une carrière qui m'a entraîné dans l'expertise comptable, dans la presse, dans le champagne. C'est-à-dire que c'est assez riche et diversifié. Et puis ce côté militaire en parallèle a permis de compléter par un volet assez insolite. Donc j'ai eu cette chance d'avoir une activité polyvalente, enrichissante, dont j'essaye de faire profiter mes contemporains aujourd'hui. En préparant cette émission, je me suis aperçu, en allant sur Internet, qui peut être le meilleur et le pire, qu'un de nos amis communs vous avait interviewé, je parle de Jacques Mandorla. Et vous avez été surpris quand je vous ai dit que Jacques Mandorla faisait partie des fidèles de mes émissions. J'ai été surpris parce que je ne le savais pas et que j'assume toujours mes méconnaissances. Mais c'est un homme merveilleux que j'estime beaucoup et j'espère qu'on aura peut-être à travailler tous ensemble pour un meilleur profit dans l'exploitation de ce que nous avons traité et découvert les uns les autres. Alors, drôle de parcours que le vôtre. Cinquième bureau ou deuxième bureau ? Les deux, mon général. Alors, je suis un des rares spécialistes du cinquième bureau qui est l'action psychologique, qui a toute une histoire, mais ça peut faire l'objet d'une autre émission. Et en même temps, spécialiste de ce qu'on appelle B2, c'est-à-dire le renseignement. Oui, alors c'est pareil, c'est diversifié et complémentaire. Ça oblige une discipline, une rigueur et ça se retrouve à travers tous mes travaux. Et comment vous vous êtes arrivé là-dedans ? Véritable hasard. J'étais parti pour une vie sans histoire et puis le hasard des événements m'a embarqué un peu partout. Et comme j'ai la faiblesse de penser que je ne suis pas trop trop bête, j'ai essayé d'en tirer profit. Mais dans l'humilité, ambition au niveau de la recherche et humilité dans la restitution. Non, mais je parle de votre carrière dans l'armée. Ah, dans l'armée ? Oui. Alors ça, là, c'est insolite parce que j'ai commencé comme brigadier-chef. Alors à l'époque, on faisait son service militaire, brigadier-chef, il faut savoir que ce n'était pas grand-chose. Et puis j'ai un parcours au pas de course qui m'a amené à tout truster, à finir colonel, comme on dit, plein pot, sainte couleur, uniforme, avec des spécialités assez rares. Et puis des relations qui m'ont conduite quand même à l'Élysée, à l'OTAN, près du comte de Marange, le patron du SDEG, la DGSE, etc. Donc c'était vraiment un coup de chance, c'était très riche, y compris même le général Norlin, dont on a parlé beaucoup, pour l'affaire Cométa, pour autre chose. Enfin, ça a été très riche et j'ai su surtout être présent et en profiter. C'est bien de parler du général Norlin, lui qui a été un des co-auteurs du rapport Cométa, paru aux éditions du Rocher. Comment se fait-il qu'il est insaisissable, ce général ? On peut avoir plus facilement un colonel qu'un général ? Oui, oui, parce que le général a des astreintes de réserve, tout comme un colonel, mais la différence c'est que le général s'est installé dans la société et a tendance à faire, dès qu'il est en retraite, ce qu'on appelle la deuxième section, il a tendance à refaire carrière et que le pouvoir a toujours le moyen de lui faire couper cette deuxième carrière. Il ne peut pas lui couper les ailes ni la parole dans la vie courante, mais il peut lui couper les ailes sur la deuxième activité complémentaire. Et je ne connais pas, j'ai beaucoup d'amis généraux ou généraux qui m'honoraient de leur amitié, mais je n'en connais pas beaucoup, capable de renoncer à un job. Et ça entraîne des silences regrettables. Mais pour le général Norlin, il faut quand même reconnaître que dans sa situation actuelle, la SNECMA, je crois, il n'a pas la liberté de parole, ce qui se comprend. Mais par contre, en revanche, quand il était directeur de l'Institut des Hautes Études de Défense Nationale, dont j'ai été le président fondateur pour Champagne-Ardenne, le général Norlin a compris l'importance de mon message, il me l'a dit, il l'a écrit, c'est à des moyens de défense de la France. La France ne se défend pas qu'avec les armes, les fusils. La France se défend par l'intelligence, par l'action, par la communication, et domaine peut-être moins visible, moins spécialisé, mais domaine dans lequel j'ai un peu la chance d'être à l'aise. Est-ce qu'il est encore utile pour une nation, pour un pays comme la France, qu'il y ait ce qu'on appelle les services secrets ? Vous ne vous en connaissez pas bien, vous savez tout ça, nous. Ça se comprend, parce que si un service dit de renseignement d'action, d'espionnage ou de contre-espionnage n'était pas secret, ces moyens d'action seraient limités. Ça oblige déjà, par exemple, je peux dire sans trop de gêne, que j'ai quand même roulé pendant près de 30 ans pour cette honorable maison qu'on appelle la piscine. On n'a pas intérêt à être trop trop connu. Aujourd'hui, personne n'irait m'abattre parce que ça n'a pas grand intérêt. Je suis qu'un pauvre petit bonhomme qui allégerait les coûts de la sécurité sociale. Mais dans un passé actif, je reconnais que ma disparition, sans être catastrophique, pouvait gêner un certain nombre de choses. Tout comme d'autres disparitions auraient pu gêner, et je vais même plus loin, ont pu gêner. Il y a des gens qui sont morts, ce n'est pas aussi innocent, ni aussi accidentel qu'on veut bien le dire. Certains ont écrit là-dessus, certains ont même un peu débordé. Ça peut faire aussi l'objet d'une autre émission, à manipuler avec prudence, parce que les preuves ne sont pas toujours sur le nez. Quand un camion de déménagement écrase un quelqu'un, une cycliste, il ne laisse pas... Quand un avion s'écrase. Quand un avion s'écrase en Afrique. Quand un homme politique connu se noie dans une petite mare, sinon une flaque d'eau. Quand un premier ministre se tire une balle dans la tête. Je vous l'accorde, ce n'est pas moi qui le dis, mais je l'écoute sans colère, ni sans surprise. On dirait qu'il y a des morts bien à propos, je vais le dire, bien à propos. Bien à propos. Vous vous souvenez, comment s'appelait-il celui qui s'est tiré, paraît-il, une balle dans la tête à l'Elysée, un soir ? Ah ben oui, c'est Gros-Souffre je crois. Oui, c'est de Gros-Souffre. C'est tiré une balle, je crois que c'était deux, trois, que c'est tiré une balle, enfin peu importe. Il faut le faire, la première, la deuxième et la troisième. Le nombre ne compte pas. C'est une affaire extrêmement complexe, dont on ne parlera pas beaucoup. Tous ceux qui sont mêlés à ça d'une manière ou de l'autre, je dis bien, même si c'est purement accidentel, tous ceux qui sont mêlés à ce secret, à ces confidences, ont des raisons fréquemment de ne pas s'étendre sur le passé, sur ce qu'ils savent. En plus, il y a une collusion. Non, ça n'incite pas à parler. Et puis en plus, il y a des gens, s'ils sont un peu bavards, qu'on arrive à faire taire. Moi, à l'heure actuelle, je suis un pauvre petit bonhomme, je vous dis, qu'on m'élimine, ça ne changera pas grand-chose à la face du monde. Mais en d'autres temps, s'il aurait pu en aller autrement. Et il y a des gens qui, à l'heure actuelle, ont peut-être intérêt à se taire sur certaines choses, car eux sont encore en pleine activité. Donc, services secrets, activités secrètes. Le mot secret, d'ailleurs, n'est pas tout à fait le mot approprié, c'est discrétion. Ça rappelle un peu ce que dit la maçonnerie, qui se prétend ne pas être société secrète, mais discrète. discret, le mot qui convient, car on ne sait jamais, on ne sait jamais quelle est la part propre à chacun. Vous n'avez pas un texte qui dit, il faut que M. Untel abatte M. Untel, ça n'existe pas dans aucun des pays du monde, à part peut-être certaines amitiés qui nous permettent de le penser pour des pays un peu de l'Est. Mais en général, vous n'avez pas un ordre clair qui est un ordre d'élimination. Ça se sous-entend. Je ne voudrais pas parler des paillotes, si vous voulez, parce qu'elles touchent beaucoup de mes amis gendarmes que j'aime beaucoup et pour qui j'ai beaucoup de respect. Mais c'est un exemple des dits et des non-dits qui s'enchaînent. Ça gêne qui ? Ça gênerait qui ? Un François de Gros-Souvre qui se tire trois balles l'une après l'autre dans la tête ? Ça gêne ceux qui sont responsables de cette situation. Quand on a parlé de Bérégovoy, pour ne pas le nommer, c'était un homme que je pense, on ne se fréquentait pas bien sûr, mais je pense que c'était un homme de qualité et il est évident qu'il a eu des perceptions des choses, des perceptions assez personnelles, parfois douloureuses. Donc il n'y a pas besoin d'être explicite, il n'y a pas de cahier des charges. En matière de ce qu'on appelle les largages sur des aides, c'est-à-dire les dropping zones, vous avez trois catégories, Arma, Homo, Pitu, c'est-à-dire que vous larguez du colis ou des hommes ou du matériel volant, des matériels de ce qu'on appelle la troisième dimension. Dans tout ça, vous avez beaucoup de silence. Prenez par exemple même les crop circles, parce que c'est à la mode. Dans les crop circles, moi j'en connais quelques-uns pour lesquels je sais quels sont les fautifs, ce qui ne veut pas dire que tout est faux dans les crop circles. Donc tout ça c'est extrêmement complexe, il faudrait être détaillé, faire des sous-dossiers, on n'en finirait pas. Alors on peut à juste titre en causer, pour éviter que la mémoire élimine ces choses-là, il faut rester des témoins de son temps, mais il ne faut pas non plus trop demander, car il n'y a peut-être rien à donner, il n'y a pas les moyens de donner. Et je l'expliquais dans l'émission de Didier, en disant, il ne faut pas s'imaginer qu'il y a des tas de services disponibles pour mener des tas d'investigations, des tas de plans, vous savez souvent ça émane d'une secrétaire ou d'un grand patron, ça s'amplifie, ça bouge, ça prend corps, c'est comme tout dans la vie. Combien de personnes actuellement dans les différents services secrets français ? Une idée, une idée, c'est secret. Non, c'est même tellement secret qu'on ne le connaît pas exactement. Surtout, vous avez des prestations inter-ministères, vous avez un ministère qui fournit, pourquoi pas des cuisiniers, un autre ministère a fourni des dactylos, alors on ne sait pas qui dépend de quoi et de qui. L'Elysée, pareil, est constituée, et je sais que l'Elysée n'est pas secret, mais s'il y a bien une institution sur laquelle on connaît peu de choses... Même les écoutes ? Proutot, que je connaissais bien, n'avaient pas tellement fait mystère d'écoute, simplement ce sont les gens de l'extérieur qui ont fait preuve d'un certain manque de curiosité. Souvenez-vous, une interview du président Mitterrand, il y a quelques années, que l'on a extirpé, je ne parle pas du président Mitterrand, mais cette interview où il assure qu'il n'y a jamais eu d'écoute à l'Elysée, que tout était clair de son temps. Souvenez-vous, mon colonel, il dit, on a revisualisé cette interview, il dit, si j'avais su qu'on allait me poser ces questions, je ne serais pas venu. Qu'est-ce qui pouvait le gêner ? Alors, d'une part, votre question est très complexe, d'une part, le président de la République ne pouvait pas admettre qu'il y ait des écoutes illégales, ça c'est un premier point, où il aurait fallu qu'il les arrête, pour reconnaître qu'elles avaient lieu sur son ordre, vous savez, aux Etats-Unis, Nixon a sauté pour moins que ça, et le Watergate que j'ai connu, d'ailleurs, par pur hasard, est une histoire qui est partie de rien du tout. Alors, dans tout ça, il faut être extrêmement prudent. On dit même que Boucheperre serait un peu à l'origine. Ouf ! Si je me mets à passer aux confidences, prendre un chalumeau, il n'y a même pas besoin, je parlerai tout seul. On a toute la nuit, mon colonel, on a toute la nuit. Je veux dire que les pratiques, si vous voulez, sont souvent loin de la morale, et un président de la République peut, et il se s'est présenté, faire des choses tout à fait anormales. Peut-être croit-il dans l'intérêt du pays, et pense que le pays ne le comprendrait pas, donc il ne le reconnaît pas, ou il sait que ce n'est pas bien, et il va encore moins le reconnaître. En plus, c'est un côté très caractéristique du président, dont vous parlez, je ne voudrais pas rentrer dans des débats politiques, mais à travers tous ceux qui aiment ou n'aiment pas François Mitran, il faut reconnaître que, puisque vous savez que je suis un peu spécialiste de l'Égypte, l'Égypte, vous savez, c'est en bas de la Méditerranée, vous savez, c'est le côté, là. Un peu spécialiste, oui. Et en l'occurrence, il n'a pas été appelé le Sphinx pour rien, Mitran a un parcours fabuleux, je vous dis qu'on aime ou qu'on n'aime pas, là n'est pas le problème, mais qui est chargé en mystique, en dit, en non dit, et il était tout à fait dans le genre du président Mitran, manifestement au courant des écoutes, de répondre, qu'est-ce que c'est que ça, si on me l'avait dit, je n'aurais pas répondu, etc. Tout comme lorsqu'un journaliste, je revois quand la scène, elle est amusante, lui dit, on dit que vous auriez une fille, et le président répond, et alors ? Ce qui a coupé, évidemment, le bec de son interlocuteur. Ce qui était un secret de Paulie Chénel dans la région de Clermont-Ferrand, je vous signale. Oui, et en d'autres endroits. Les gens ne sont pas tellement curieux. Les gens se mêlent de tout, mais ne sont pas curieux, et surtout ne sont pas curieux à bon escient. C'est le côté un peu cancanier du français. On s'attarde sur des futilités, on gâche son temps, on gâche le temps des autres, et on ne traite pas les grands sujets, surtout on ne les traite jamais à fond, et on ne met pas le paquet comme il faudrait. Par exemple, les Français ont gueulé, entre guillemets, pardonnez-moi le verbe, sur un logement de 600 m² d'un ministre de l'économie. Oui, alors ça se comprend... 14 000 euros, vous vous rendez compte ? Non, non, mais bien sûr que c'est abusif. Et le ministre en question a beau s'en défendre, même s'il ne connaissait pas le prix, et ce n'est pas un compliment que de dire qu'il ne connaissait pas le prix de cette location. C'est peut-être vrai, mais en tout cas, ce n'est pas à son honneur. Enfin, peu importe, ce qu'il faut, c'est que les mœurs deviennent beaucoup plus ouverts, plus respectueux d'autrui. Il est évident qu'à un certain niveau de dépense, ce n'est pas admissible. Et il y a un ministre, je ne sais pas lequel, qui vient de répondre il y a quelques jours, à l'occasion de logement, un ministre est toujours de passage. Et c'est ce gain, pareil, que je ne voudrais pas juger sur le plan politique, mais en tant que ministre, qui un jour quittait son ministère, et le journaliste un peu perfide lui dit, « Monsieur le ministre, ça ne vous dérange pas de quitter vos fonctions ? » Et là, ce gain a répondu, « Vous savez, on n'est jamais guère qu'en transit dans les meubles de la République. » La phrase m'a plu, je ne juge pas l'homme, ce n'est pas mon problème, mais la phrase m'a plu, elle est reprise, je vous dis, à peu près différente, dans le même genre, mais différente, récemment par un autre ministre. Il faut bien comprendre que c'est une fonction temporaire, il faut donc la prendre comme telle, or ce n'est pas le cas. Celui qui arrive au poste, et c'est pareil dans des tas de fonctions du privé, celui qui arrive au poste, croit que c'est acquis, il ne réalise pas qu'il est en transit. Et il se comporte comme s'il n'avait pas de compte à rendre. C'est humain, je ne suis pas pour, mais ce n'est pas moi qui décide, mais qui dirige la Cour des Comptes. Jusqu'où peuvent aller les prorogatives d'un président de la République ? Parce que François Mitterrand, une fois de plus, on aime ou on n'aime pas, mais il a pris quand même beaucoup de liberté. Il a eu un talent fou, alors je peux le dire en toute tranquillité, ça doit être en 1981 à Mexico. Le président a lancé une phrase sur la non-assistance à pays en danger. C'était une phrase, j'essaye de me la souvenir, parce que je ne m'y attendais pas. On parlait d'ingérence, voilà. On parlait d'ingérence en disant, c'était les mœurs à l'époque, il n'est pas beau de s'ingérer dans les affaires d'autrui. C'est valable dans le privé, c'est valable dans les affaires de la grande politique. En l'occurrence, il n'est pas bien de s'ingérer dans les affaires d'autrui. Mais il a ajouté ce qui était assez exceptionnel et courageux, à moins que l'on ne voit ça comme un moyen d'intervenir, alors que le fait de ne pas le faire serait la non-assistance à personne en danger. Autrement dit, pour ne pas taxer de non-assistance à personne en danger, il est évident qu'il faut donc s'ingérer. Or, l'ennui dans cette phrase-là, c'est que je connais quelqu'un qui l'a écrite, qui l'a déposée à la Société des gens de lettres, qui pour des raisons très diverses en avons envoyé copie à un des conseillers du président Mitran. Cette copie, pour cinq lignes, virgule pour virgule, est strictement identique, journaux à l'appui. Alors, inutile de vous dire que l'auteur en question, c'était moi. J'ai passé un petit mot à l'Élysée, on ne m'a pas répondu officiellement, mais officieusement, alors que j'aurais apprécié qu'on me dise « Votre propos était intéressant et a été repris d'ailleurs par le président, et ça entraîne une obligation de réserve à laquelle j'aurais souscrit, très volontiers. » Mais cette manière de faire sans dire n'est pas très très convenable, et c'est dans les mœurs. C'est dans les mœurs. Alors, on peut toujours épiloguer, on peut rêver là-dessus, c'est le processus de la vie de l'homme, avec tout ce qu'il a de grand et tout ce qu'il a de petit. Saviez-vous que François Mitterrand, 48 heures après son élection, avait été faire un tour du côté de Rennes-le-Château ? Vous étiez au courant, je suppose ? Pas tant que ça, mais qu'il soit intéressé à Rennes-le-Château, oui. De même que le maire actuel, Ullier, est un ami, dans la mesure où il est colonel Parra, il m'y a invité, là j'ai pas eu le temps d'y aller, mais pour le moment je n'avais pas de besoin précis. Mon affaire sur Rennes-le-Château prend assez de corps pour envisager un voyage un peu plus tard, mais que le président Mitterrand y soit allé, c'était dans la norme des choses, tout comme... Mais pourquoi ? Parce que vous trouvez toujours... Est-ce que François Mitterrand, pardonnez-moi, est-ce que François Mitterrand faisait partie d'une loge maçonnique ? Alors, contrairement à ce qui a été dit, j'avais raison de penser qu'il n'appartenait pas à la maçonnerie. Par contre, notamment son beau-père devait en faire partie, et ça ne me surprend pas, le président Mitterrand n'était pas du genre à être un frère avec un grand F majuscule et au passage pour revenir sur le lit. Pour quelles raisons était-il en Égypte dans ces derniers jours, avec tous ceux qui l'aimaient le plus, et à proximité du tombeau de l'Agacan, qui s'était fantéré là, parce que c'est là qu'il soignait ce rhumatisme. Tout ça sont des coïncidences assez curieuses, tout comme la présence du président Mitterrand sur le Mont Sinaï, qui restait pendant une heure appuyé au parapet, en train de regarder, alors que ses conseillers tapaient un peu du pied en se demandant ce qui se passait. Ce côté mystique de François Mitterrand est bien dans la norme du personnage, et qu'il dise et ne dise pas des choses, n'est pas pour surprendre. C'était le personnage tel qu'il est, et à mon avis il faut le prendre tel quel, ou ne pas le prendre. Ce n'est pas moi qui l'ai pris, et ce n'est pas moi qui l'ai rejeté. Tout à l'heure, quand nous nous sommes rencontrés quelques minutes avant l'émission, je vous ai montré un livre, François Mitterrand, grand architecte de l'univers, et comment vous croire ? Je ne demande que ça. Quand nous voyons les travaux, les grands travaux de François Mitterrand à Paris, vous ne me faites pas croire, vous ne pourrez pas me faire croire qu'il n'y a pas une symbolique maçonnique. Mais on n'est pas obligé d'être maçon pour ça. Je l'écris dans un de mes livres. Il a réalisé, ou fait-je fait, il y a la sphère de la Villette, il y a l'arche... La sphère à Bastille. Ça ne rentre pas dans la même géométrie. La façade en triangle. Oui, non, enfin, vous savez, il y a tellement de choses qui se passent comme ça en triangle. Vous avez des tas de gens qui utilisent la, je dirais peut-être d'instinct, la symbolique maçonnique, sans être forcément maçon. Mon colonel, les colonnes de Buren. Oui, alors ? Et alors ? Ce n'est pas forcément maçonnique. Je me suis baladé en Égypte, en Israël, partout. J'ai même été sur les traces de quelques maçons célèbres en Égypte, à une époque où des entretiens secrets avaient lieu dans une loge où en Égypte, elle s'appelait la loge l'étoile, ou un nom comme ça. Elle était à Tel Aviv. C'était l'étoile de Jéusalem à Tel Aviv. C'était la seule loge du Grand Orient de France là-haut. Car les Israéliens sont religieux, traditionnalistes, nationalistes, etc. Et en l'occurrence, c'est le sénissime grand maître de l'époque qui avait reçu le bras droit d'Arafat parce qu'Israël ne pouvait pas pardonner. Et à l'époque, le Grand Orient a failli perdre purement et simplement sa seule loge en Israël. Le hasard des événements a voulu que tout le monde veuille m'envoyer là-haut. Hernu qui m'honorait de son amitié, mon PDG qui voulait que j'aille retrouver un agent pour le champagne là-haut, quelques autres personnes. Tout le monde me demandait « Tiens, vous n'allez pas en Israël ? » Je pensais qu'à un certain moment, c'était quand même un signe d'étant, il fallait que j'y aille. J'ai vu quand même là-haut beaucoup de monde, c'était assez amusant. Il faut savoir aussi que le petit roi Hussein était maçon anglais, etc. Béguine, je ne sais pas si c'était lui, enfin, il y a eu des réunions maçonniques en Israël entre les trois partenaires égyptaux, arabois, israéliens. Charles Hernu, vous l'avez évoqué, agent du KGV ou pas ? Non. Y a-t-il encore des choses à dire là-dessus ? Non. J'ai répondu d'ailleurs, c'était un homme, j'estime, admirable, on n'a pas si souligné son rôle, il a eu cet avantage de déceler la capacité du Parti Socialiste à devenir parti de gouvernement à un certain moment, on avance sur d'autres. Donc, il a pensé qu'il fallait raisonner autrement en matière militaire, et il a joué un volet très affectif vers l'armée. En plus, fils de gendarme, tout le bazar, ça pouvait s'expliquer. Et il a été vraiment un des premiers à comprendre ce nouveau rapport affectif armé-nation. Et c'est pour ça que l'armée a bien aimé Hernu, et pour ma part, je dois dire qu'il a toujours été extrêmement correct avec moi en m'invitant à diverses reprises, et même quand j'étais décoré, etc., il est mort quelques jours après, et sa secrétaire a eu l'extrême gentillesse de me passer un mot, alors qu'on sait très bien ce qui se passe dans les personnels de cabinet, quand le patron B7 faut retrouver un job, il y a le casse-croûte qui passe avant tout. Cette secrétaire a trouvé le moyen de m'écrire, donc sur son temps libre, pour me dire que M. Hernu aurait été content de venir assister, mais qu'ils avaient décidé autrement, etc. Donc, j'ai trouvé beaucoup de notes affectives, et là encore, je le dis bien, je veux m'éloigner surtout du débat politique, ce qui n'est pas notre objet ce soir, puis même en général, et surtout pas le mien, mais je dois reconnaître que j'ai rencontré là des gens assez intéressants, parce qu'il a été parlé d'eux d'une manière un petit peu trop agressive, alors qu'il y avait beaucoup de chaleur humaine, et ça, même à Hernu, quand il a accusé le coup du Rainbow Warrior, j'avais des raisons de connaître un petit peu de détails dans cette affaire, attention, on ne m'a pas consulté, mais je veux dire que le hasard des événements fait que je connaissais quelques-uns des gens engagés dans cette affaire, et d'ailleurs plus tard, à l'école militaire, j'ai retrouvé le fameux commandant féminin qui avait été taxé d'être la fausse épouse, etc., enfin, toute une histoire savoureuse. Trop cambolesque. Oui, absolument. C'est pas qu'à bras bras. Oui, ridicule. Et elle vient de quoi, cette histoire ? C'est qu'il était évident, même si ça fait de la peine quand je le dis, il était évident qu'on ne pouvait pas laisser le Rainbow Warrior saboter les opérations nucléaires. Mais sacrifier un Charles Hernu, alors ? Sur l'hôtel de la République ? Oui, alors avant de sacrifier Charles Hernu, on a sacrifié le Rainbow Warrior, et c'est là où un journaliste a dû mourir, je ne sais pas quoi, ce qui est évidemment extrêmement désagréable. Et alors là, on peut dire que le président de la République se serait grandi en mettant le képi du général, son pré-décesseur, pour dire, je suis frappé, je n'ai pas voulu ça, mais là, tu arrêtes la France, et puis tout le monde l'aurait suivi. Et là, je pense qu'il a pris le courage de la vérité, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, et il a fait payer ça par Hernu, avec quelques complicités heureuses d'autres ministres. Donc le pauvre Hernu s'est trouvé limogé de son poste de ministre, et c'est là qu'il a monté un groupe qui s'appelle le Germès, groupe d'études et de réflexions militaires et stratégiques. Et Hernu, donc, je lui dis qu'il m'aimait bien, me dit, « Ah, et mon colonel, vous venez me rejoindre ! » Je lui dis, « Monsieur le ministre, si c'est pour faire un travail tel que vous l'annoncez avec plaisir, si ça doit devenir politique, non, je n'y rentre pas ou je n'y resterai pas. » Je lui dis, « Mais Mouni, tu sais bien que ça ne sera pas politique. » Et c'était vrai, c'était bien. Je vais vous dire la nature des liens que j'ai avec quelqu'un qui n'était pas du tout mon parrain, ni mon ami politique, ni rien, mais un de mes patrons, et que j'ai beaucoup respecté, et sur lequel je pense qu'il est bien aujourd'hui de dire un peu de vérité. Alors, si on en vient au problème du KGB, je n'ai pas de réponse officielle, réellement, je n'en ai pas. J'ai entendu des échos, à droite, à gauche, il y en a qui me plaisent, d'autres me plaisent moins, mais par habitude, un peu de tous ces milieux-là, je dirais que Hernu a sans doute été un petit peu utilisé par les services de l'Est, mais il n'a pas été un agent de l'Est. Il était sans doute maladroit, tout comme moi, si vous voulez, dans ma carrière, il m'est arrivé à plusieurs reprises de me méfier aussi bien, disons les choses comme elles sont, d'une fille un peu trop tentante, qui m'arrivait un peu trop vite, tout est possible. Et vous connaissez l'histoire de Romain Garry, qui se trouve à Moscou, et à qui on met évidemment une belle fille dans les mains, et le lendemain, il est invité à déjeuner par des agents du KGB, qui au moment du dessert, lui disent, tiens, monsieur Garry, il était donc le représentant en particulier de De Gaulle à Moscou, tiens, monsieur Garry, voilà une photo qu'on voulait vous montrer avant de l'envoyer à votre ministre des Affaires étrangères. Et on voit évidemment Romain Garry à l'oeuvre dans un lit, et Romain Garry dit, oh non, 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 n'envoyez pas ça à mon ministre, surtout pas, on va recommencer, je vais faire mieux. Voilà l'intelligence. On se souvient d'un président de la République mort en plein amour, en plein orgasme. Vous vous souvenez de cette phrase à propos de son ami ? Oui. Le monsieur a perdu sa connaissance. Oui, et même le Toubib, en arrivant, dit qu'il a encore sa connaissance, et c'est là où l'huissier dit, non, elle est partie par le petit escalier. Elle est partie par le petit escalier, oui. Alexandre, excuse-moi, mais tu peux intervenir quand tu veux. On va être frappé d'être XY tout à l'heure, attention. J'ai l'impression que vous êtes un doux tendre. Mais vous n'avez pas dû être facile comme homme. Non pas à manipuler, mais j'ai le sentiment que les personnes qui ont travaillé pour vous, vous deviez leur mener la vie dure. Vous êtes diaboliquement perspicace. Je suis un trop petit bonhomme pour m'octroyer un coefficient d'erreur. Une, au pire, ça pourrait arriver. Une, deuxième, non. Je n'ai plus le temps d'aller travailler au poste, et je sais que je me l'ai postier, mais aller travailler derrière un guichet. Donc, toute ma carrière s'est faite avec une volonté farouche, parce que j'étais parti de très bas. Alors, en partant de très bas, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Et en cours de route, on s'aperçoit que dans la vie, toutes les factures se payent. Il n'y a rien de gratuit, à part les bananes dans certains pays, etc. Donc, il faut être dur, et être dur d'abord avec soi-même, et ensuite dur avec les autres, si on les aime, si on veut les aider. Ce n'est pas dans la facilité qu'on pourra les aider. Donc, j'avoue, j'ai été plutôt très dur avec les gens que j'aimais, qu'avec ceux que je n'aimais pas, où j'étais plus enclin, ou pardon. Partons du principe, qu'on ne pourrait pas en faire grand-chose pour eux. Mais ceux que j'aimais, oui, j'étais dur, mais dur, juste, patient et tenace. Vous venez de prononcer un mot là qui vient de faire tilt à mes oreilles. Vous venez de prononcer pardon. J'ai dit pardon ? Vous avez prononcé le mot de pardon. Le mot pardon. Guy Claude Mouni, vous parlez beaucoup de spiritualité dans vos livres. Oui. Souvent, l'adjectif spirituel revient. Oui. Parce qu'il y a le volet physique, matériel, immédiat. On peut le voir. On le voit chez chacun de nous. On le voit en se regardant dans une glace. Mais le volet spirituel n'apparaît pas aussi clairement. Et on s'aperçoit que c'est lui qui est porteur. Alors, je ne reprendrai pas le coup de la carte cible, etc. qui permet mille choses, alors qu'il y a cent ans, elle était impossible. On s'aperçoit qu'on va à grands pas dans un domaine de spiritualité. Je ne reprendrai pas non plus les propos de Malraux. Tout ça, tout le monde le connaît. Mais il est évident que rien ne peut se faire sans spiritualité. Il y a une phrase que j'aime bien que j'avais mise au point en disant, un arbre a besoin de bonnes racines pour projeter loin ses branches. Alors, ce qui fait que les ésotéristes me reprochent de ne pas l'être et les scientifiques me reprochent de ne pas l'être. Je me promène entre les deux avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup d'ambition dans la recherche et beaucoup de modestie dans la restitution. Et on s'aperçoit qu'on rentre dans un domaine et Alexandra, pour qui j'ai une immense admiration, Alexandra a assez fouillé tout ça, plus que moi d'ailleurs. Elle ne me contredira pas. Et vous-même, par vos émissions, vous avez mis le pied dans un tas de choses. Simplement, la différence peut-être entre nous tous, c'est que moi, je n'étais pas du tout spécialiste ni préparé à ça. Je l'attaquais avec ma méthode militaire, des choses concrètes et une projection mesurée. Et moyennant quoi, j'ai une certaine liberté d'action qui m'a permis d'esquisser des choses puisque je ne suis pas obligé d'aller jusqu'au bout. Si je voulais être affirmatif et dire de manière très formelle que les choses sont comme ci ou comme ça, je risquerais évidemment de me planter. mais je garde une liberté. Je prends comme tel ce qui est contrôlé et le restant comme possible à fouiller et surtout à ne pas lâcher. Donc j'ai une liberté d'action dont je profite et qui peut se retrouver à travers tous mes livres et qui m'a valu, je l'admets, une certaine amitié, une certaine audience. Et ça, c'est mon style et je ne vois pas le changer. Il y a des fois où on me dit « Oh, vous avez bien une idée ? » Oui, bien sûr, j'ai des idées. Il n'y en a même pas qu'une. Vous en avez, hein ? Oui, mais... Et vous n'avez jamais reçu de papier bleu comme vous écrivez. Voilà, jamais, jamais. Et ça, ça va être amusant. Parce que mes réponses sont prêtes. Vous savez, à tout ce que j'ai sorti, je ne l'ai jamais écrit. Et Dieu sait que quand j'écris, j'essaie de ne pas écrire pour rien. Chaque mot a son importance. Mais quand j'écris, chaque fois qu'il y a quelque chose d'un peu scabreux, je sais ce que je répondrais à une attaque. Je l'ai en tête. Et heureuse surprise, je n'ai jamais eu d'attaque. J'ai eu des silences. On a neutralisé certaines écoutes. Comme tout à l'heure, vous parliez de désinformation. Au passage, qui est d'ailleurs un mot du comte de Marange, qui m'aimait bien. Désinformation, ça vient de lui. Donc, on a désinformé. Mais on ne m'a jamais occulté ou reproché quoi que ce soit. D'ailleurs, je suppose qu'on me connaît. Si on essayait de casser ce que j'ai fait ou dit, ça l'amplifierait au contraire. Mais c'est ce qui est surprenant, Guy Claude Mooney. Vous avancez des hypothèses. Vous allez vers des théories. On va en parler. C'est le but de se tenir entre compagnie. Personne, personne, à haut niveau, personne n'est jamais venu vous contredire à un quelconque moment. On est bien d'accord. Il n'y a pas un qui a bronché. Parce que vous êtes colonel ? Oh, que non. Au contraire, ça pourrait en hériter quelques-uns. Mais j'ai une cuirasse par le fait que j'ai réussi ma carrière professionnelle. J'ai quand même fait la fortune de quelques grandes maisons. Je me suis bien comporté avec les gens, avec mes personnels, avec mes patrons. Donc, j'ai une carrière qui fait que je n'ai pas tellement d'ennemis. Des jaloux, bien sûr. J'en ai des ennemis, pas tellement. Alors, plus sont grands ces ennemis, plus sont vulnérables en disant, attention, si j'attaque Mouni, je n'ai pas d'argument sérieux. Donc, lui, il va riposter. Et ça risque de faire du bruit et du mal. Donc, il reste tranquille. Et c'est pour ça que, comme je l'avais dit à l'homme qui m'avait secondé à l'époque, qui s'appelle Gruet, on avait une petite collaboration intelligente. Mais certainement que le destin voulait qu'elle soit mesurée à un acte et pas plus. Il faut... C'est une belle rencontre quand même, même. Si ça terminait un peu en Côte-Poisson. C'est une belle rencontre entre Gruet et... Oui, c'était un peu le coup de chance de deux talents qui se complétaient. Mais après, les petites bassesses humaines ont joué, son talent s'arrêtait là, et il n'y a pas eu plus. Et sans doute, c'est comme ce n'est pas moi qui suis défaillant, je peux dire que c'était sans doute la volonté du destin de s'arrêter là. Une qualité de ne pas être rancunier, dit Claude Mouny, ou un défaut ? Oh, les deux, mon général, la phrase va revenir plus d'une fois. Ne pas être rancunier, c'est une bonne chose dans la mesure où s'invite de perdre du temps sur des bêtises. A l'inverse, oublier trop facilement, non. Dans des cas récents, de petits conflits, je disais à quelqu'un, pardonner, non, on peut apprécier telle ou telle gentillesse, mais la pardonner, non, c'est impardonnable. Donc, je pense que là encore, la vérité se situe à mi-chemin, savoir ne pas insister, et en même temps, savoir se rappeler. On m'a dit de ne pas perdre d'énergie inutilement. Parfait, mon cher. Oui. Vous allez faire vos livres. A propos des vôtres. Oui. Cinq livres, cette nuit, lus. Les auditeurs connaissent, savent que je lis toujours les livres quelques heures avant l'émission. Cinq livres. J'ai laissé de côté les engins, l'espace et ceux qui l'occupent, puisque c'était le livre qui avait provoqué la rencontre entre Didier et vous, un mardi soir du mois de décembre, mais quand même, le grand secret des pyramides de Guizet. Guy Claude Mooney, Guy Gruet. Guy Claude Mooney, la symbolique des dieux. Guy Claude Mooney, lorsque Kéops se met à réfléchir. La chiralité du graviton aux neutrinos. Guy Claude Mooney, Rennes le château. Un autre regard sur l'énigme. Et enfin, un livre que j'ai vraiment trouvé passionnant. Les autres aussi sont bien, mais celui-là, je l'ai trouvé passionnant, parce qu'il y a une approche, une belle approche, une véritable approche qui n'a jamais été faite par aucun écrivain, par aucun auteur, voire par aucun archéologue. L'Anc, l'incroyable technologie cachée des Égyptiens. Oui. Un livre hyper intéressant. Et je me demande, vous avez été chercher tout ça ? Quel travail ? Eh bien, ça s'est fait à peu près seul, à l'occasion d'un voyage un petit peu imprévu, où une certaine institution importante et mondiale proposait de voyages, un à Bangkok et l'autre en Égypte. Alors, au risque de faire frémir ma consœuvre... Vous en prie, Alexandra. Alexandra. Moi, j'ai été tenté par l'Asie, Bangkok, les masseuses. Mon épouse était tentée, elle, par les pyramides. C'est elle qui a gagné, on a été voir les pyramides. Oui, mais vous êtes retourné à Bangkok quelques années plus tard, quand même. Pour me rattraper, oui, en général. Alors, en Égypte, j'étais vraiment déçu, parce que l'Égypte qu'on présente est une Égypte touristique, culturelle, et je dirais même faussement culturelle. On a trop tendance à perdre des temps fous. D'ailleurs, Christian Jacques l'a écrit, ça, sur un tesson de bouteilles ou de poterie. Il a quand même été utile, hein, Christian Jacques. Mais je pense bien, d'ailleurs, c'est ce qu'il m'avait dit. Et il était même en avance, il avait trouvé un certain nombre des choses dont je parle, et ses collègues l'ayant pris vraiment d'une manière déplaisante, il a décidé de faire des livres à la Cécile Saint-Laurent et de gagner de l'argent pour aller, m'avait-il dit à l'époque, dans les restaurants où ses collègues ne pouvaient pas aller. Belle philosophie. Moi, je ne vais pas dans les restaurants en question, mais je continue à travailler dur. Bon, c'est là où on est. Ça viendra, hein ? Espérons-le. Ça viendra. Espérons-le. Et en l'occurrence, donc, en Égypte, j'étais déçu par une image tronquée. J'ai ressenti immédiatement, et ça rejoint la spiritualité dont on parlait tout à l'heure, cette Égypte, ce n'est pas comme ça que je la voyais. Il manquait quelque chose. Alors, à défaut de faire ce qu'avait fait le chat d'Iran pour les fêtes de Persepolis, qui avait été d'ailleurs illuminé et orchestré par un de mes amis, Bianco, je ne pouvais pas faire ça en Égypte. J'ai réfléchi. Et tout de suite, alors là, c'est là l'avantage d'être un officier, cinquième bureau, deuxième bureau, j'ai relevé l'insolite du Hank en disant tous les signes, il y en a 2000 en gros, tous les signes, hiéroglyphes, idéogrammes, pictogrammes de l'Égypte viennent du monde concret, viennent de l'environnement. Donc, le Hank, qu'est-ce qui a pu servir comme modèle à son graphisme ? Et c'est là où, posant la question, ma guide me dit, « Oh, celui-là, ils l'ont inventé. » Je lui dis, « Madame, vous plaisantez, vous ne me ferez pas croire que des gens qui ont 1999 signes venus de l'environnement, fabriqués le 2000ème. Vous avez une chance sur un million. » Et j'ai cherché qu'elle pouvait être cette origine du graphisme. J'ai découvert qu'il n'y avait même pas de livre sur le Hank, à tout casser quelques malheureux chapitres dans quelques brochures, et alors là, j'ai dit, il y a un problème. Là, tout le monde est passé à côté. C'est la richesse du sujet qui l'occultait de l'attention. Savez-vous que grâce à vous, Guy Claude Mooney, cette nuit, j'ai enfin compris pourquoi un pharaon dont nous parlons, dont tout le monde parle, tout en camont. Ben oui. Ben oui, mais, pardonnez-moi, ma réaction et ma question est un peu bébête, mais là, j'ai réalisé que tout en camont. Ben oui. Alors, le Hank, d'ailleurs, on retrouve comme signe très proche chez les coptes, ça s'appelle la croix copte, mais, si vous voulez, le Hank s'écrit A-N-K-H. Le Hank, la croix copte, s'écrit O-N-K-H. Donc, c'est pratiquement la même phonétique, mais l'origine n'est pas la même, puisque la croix copte, elle vient de l'instrument de supplice, du Christ, contrairement au Hank, dont on ne connaît pas l'origine. Et vous avez chez les Bantous, façade atlantique de l'Afrique, vous avez le Hank, O-N-G, là encore, même phonétique, pour un signe semblable qui exprime aussi la vie. Alors, ça m'a amené à lancer une interrogation, est-ce que l'Égypte s'est faite d'ouest en est ou d'est en ouest ? Il y a eu un hebdomadaire jeune Afrique qui s'intéressait à ça à l'époque, puis après, bon, ben, tout là, ça manquait de matière. Mais il est évident que le Hank était la plus grande énigme possible, et qui devait conduire sur autre chose. Et cette autre chose, je l'ai pénétré après un an et demi d'attente, en même temps, grâce à Gruet, là, il faut reconnaître. C'est là où Gruet m'est envoyé pour intervenir dans un domaine où moi, je n'étais pas le spécialiste, la radio, la communication, ce n'était pas mon affaire, ce n'était pas ma tasse de thé. Et là, Gruet, effectivement, a eu, mais je peux le dire grâce à moi, des sentiments d'interprétation, puisqu'il fabriquait même des bijoux en Hank et n'avait jamais soulevé le problème du Hank, comme tout le monde. Des millions de gens sont passés devant, personne ne s'est jamais interrogé, je suis le premier, alors, est-ce que je peux en tirer un titre de gloire ? Certainement pas, et les honneurs arriveront trop tard pour que j'en profite. Mais il y a une ambiguïté dans la traduction du Hank. Tantôt cela symbolise la mort et tantôt la vie. Les deux en même temps, mon général, mon colonel, pardonne. Non, c'est plus simple que ça. Le Hank s'inscrit dans une série de 20 signes, qui n'ont pas d'origine concrète claire, et que vous retrouvez par contre dans les catalogues d'informatique. Aussi bizarre que ce soit, prendre un catalogue d'informatique, vous allez trouver une quinzaine de pièces, c'est tout à fait flagrant, c'est certains hiéroglyphes ou idéogrammes égyptiens. Alors là, il n'y a aucune confusion possible, mais encore, fallait-il y penser, y rechercher dans ce sens-là. Alors, on peut aller plus loin. À partir du moment où il s'agit de toutes les pièces d'un ensemble, qui est donc la radio, qui est la transmission d'images, autrement dit l'électromagnétisme, et on sait maintenant où ça va, puisqu'on communique en quelques heures avec une sonde spatiale, qui a mis deux ans pour aller quelque part au point de vue parcours. Donc, on s'aperçoit qu'on rentre dans un autre monde, dans la spiritualité, mais ce que j'appellerais la technique de la spiritualité, ou la spiritualité assise sur une technique. Donc, le titre de mon livre, « Les techniques cachées de l'Égypte ancienne ». Et on s'aperçoit que tout ce matériel est celui qu'on retrouve aussi dans la transcommunication, ce qui peut gêner des fois un peu le Vatican, qui a admis la transcommunication comme forme moderne et anticipée de la résurrection, mais que ça dérange de voir partir d'Égypte, alors que le Vatican tient sa légitimité du Christ. Quelle surprise de lire dans un de vos livres, de lire le nom du père François Brune, qui vous a succédé à plusieurs reprises, qui vous a précédé, pardon, qui vous succédera aussi à plusieurs reprises dans ce studio, Jean-Michel Grand-Cyr. J'ai trouvé, vous parlez, mais attends, c'est extraordinaire, vous parlez d'Edgar Kessy, alors que j'ai reçu il y a trois semaines Dorothée Kecklin de Bismont, que vous connaissez, je crois, vous faites référence à Edgar Kessy, mais on est où là ? Où sont-elles toutes ces synchronicités ? Alors j'avoue humblement, je ne sais pas, si c'est l'Éternel qui m'a choisi, il aurait pu trouver mieux, plus grand, plus beau, si ce sont les forces de la nature, bon, peut-être en tel du discernement, il y avait vu la masse que je représentais, mais enfin disons que le premier surpris c'est moi. Par contre, j'enregistre, je prends acte, et il s'avère qu'un certain nombre de contacts ou de références me sont tombés un peu dans les mains par hasard, par destin, par coïncidence. Vous y croyez au hasard ? Bien sûr que non, je n'y crois pas. Enfin, je suis obligé de le prendre comme version officielle d'un certain nombre de faits qui concordent. Donc, j'ai eu la chance de mettre le doigt sur un certain nombre de choses. À propos des doigts, Alexandre Achreyer vient de lever le doigt. Alexandre ? Ah, bah oui, on va lui demander. Non, je voulais rebondir sur tout un camon avant qu'on perde un petit peu le fil. Mais non, mais non, mais non, tout va bien. Nous ne sommes pas dans le nabyrinthe encore, Alexandre. Guy Claude disait que le hant ne correspondait à rien de naturel, donc il est totalement divin, en quelque sorte. Enfin, c'est comme ça qu'on peut l'expliquer. Quand on prend le nom de tout un camon, justement, puisque tu en parlais, Jean-Claude, ça peut se décomposer en, non pas toutes, mais Thoth, Ankh, Amon, c'est-à-dire Thoth, le dieu Thoth de l'écriture, celui qui écrit le monde, l'Ankh qui est coincé au milieu, et les Égyptiens ne font jamais rien au hasard quand ils donnent des noms, surtout à des pharaons, et le dieu Amon, ensuite, qui est le créateur de la forme ou le créateur des formes. Donc, on peut partir du principe que dans le nom même de tout un camon, il y a une révélation, parce que l'Ankh polarise à la fois l'écriture du dieu et la forme, c'est-à-dire que le pharaon est, en quelque sorte, le réceptacle de l'Ankh, c'est-à-dire de cette énergie qui procède à la fois de l'écriture et de la forme. Ce à quoi je rajouterais... Alors là, je renvoie la balle à Guy Claude Mouny, parce que je pense qu'on en arrive à des théories, qu'il va expliquer probablement beaucoup mieux que moi, sur le phénomène de la création. Oui, ce à quoi je rajouterais, si tu le permets, que certains donnent une signification, tant à O'Ankh, en le comparant à l'utérus. Alors là... Excusez-moi... Alors là, mon cher Jean-Claude, alors là, c'est de la folie pure. On me l'avait dit, d'ailleurs, ça. Il y a une encyclopédie en neuf bouquins qui présente, justement, le Hankh, très bien dessiné, et en mettant à côté, on y reconnaît naturellement, l'utérus sur la verge masculine. Stylisé, l'utérus, à bien entendu. Oui, mais comme j'ai mis, pourquoi pas, tant qu'on y est, une balle de golf sur un ti, non, il faut être sérieux. Oui, ça se vaut aussi, oui. Donc, en l'occurrence, ma version à moi était assez avancée pour que je puisse balayer tout de suite cette allégation, d'autant plus ridicule, c'est qu'elle n'est pas comparée à d'autres, elle n'est pas émise comme une possibilité, elle est lancée d'une manière agressive, comme une vérité. Alors, moi, j'étais arrivé, je vous l'ai dit, à démontrer que le Hankh faisait partie du matériel de communication électromagnétique, et cette partie de matériel, plus précisément ce qu'on appelle la diode. Alors ça, l'information, je la dois Gruet, qui était le spécialiste. La diode, c'est le moyen qu'a trouvé Branly en 1901 de faire la démodulation du courant, si vous voulez. La diode casse le négatif du courant, ne laisse passer que le positif, ce qui permet la démodulation et la radio. Donc, à partir du moment où la diode, après, se transforme en ampoule, en lampe, etc., elle est le schéma indispensable pour toute communication. Vous ne pouvez pas communiquer entre l'espace et le sol sans la diode. C'est la diode qui est l'élément intermédiaire. Donc, qu'elle soit, comme disait Alexandra, le point clé entre Pharaon, fils du Soleil, et le Soleil lui-même, tout ça est naturel. De même que certains disent que la croix égyptienne, croix du Nil, c'est-à-dire le Hank, est porte-bonheur, mais bien sûr, si le Hank, par sa forme, est la symbolisation de la diode, de l'élément primordial de la communication électromagnétique, il est évident qu'il ne peut être que porte-bonheur porté au cou des gens sur leur poitrine. Et là, je dois quand même m'écarter une seconde pour préciser quelque chose qui est trop méconnu, c'est que le Hank est en trois éléments, ce qui correspond à la diode. Si vous le passez au pendule, vous avez une réaction sur la boucle, ce qu'on appelle aussi la croix en C, l'anse en haut, vous avez entre le val, le val du haut, le lance, la barre horizontale et la barre verticale, vous avez les mêmes réactions positives et négatives que sur une vraie diode. Autrement dit, il y a une telle identité que l'erreur n'est pas possible, la coïncidence non plus. Et ça va un petit peu plus loin puisque en partant de cette affaire, j'ai été obligé de pousser sur le rayonnement et je suis passé à l'étoile de David. Et l'étoile de David, qui est souvent filaire, c'est-à-dire d'un seul trait, est en réalité souvent en ruban, c'est-à-dire avec deux bords. Elle est entrelacée. Et on peut admettre qu'entrelacée, ça représente le rapport entre l'homme et l'éternel. Mais ça va beaucoup plus loin que ça parce que l'entrelacement, c'est difficile d'expliquer à la radio, mais quand on prend la barre verticale gauche, elle est en dessous la barre horizontale gauche. C'est-à-dire que dans l'entrelacement, il y a une sorte de règle qu'on trouve dans le passé et qu'on ne trouve plus maintenant. Automatiquement, fort de ma méthode de travail et de réflexion, je passe ça au pendule. Et la méthode ancienne, barre gauche au-dessus de la horizontale, au-dessus de la verticale, vous avez un rayonnement positif. Si vous prenez les bijoux modernes qui sont faits maintenant, la barre verticale passe au-dessus de l'horizontale, vous avez une réaction négative. Alors, j'ai vu des tas de bijoutiers tout le bazar, donc pour moi, je l'ai écrit, j'assume. Il est évident que les milieux de la joaillerie ont été introduits comme une sorte de virus ou c'est accidentel ou c'est volontaire et je serais tenté pour rejoindre la partie de conversation qu'on avait tout à l'heure de dire que c'est volontaire et pour vous le dire tout net, je disais à un de mes rabbins, un de mes amis rabbins, je lui disais vos corps religionnaires sont allés par train entier dans les fours crématoires faute d'y avoir cru à temps. Et aujourd'hui, par car entier, vos corps religionnaires vont acheter des bijoux toxiques, nocifs, par car entier, faute de le savoir. Et ça, je maintiens, je persiste et je signe et je le dis à tous mes amis fraélites. Et vous avez la même chose, pareil, c'était connu avec la croix gammée, ce qu'on appelle le svastika, mais ça c'était connu, branche à gauche ou branche à droite. Pareil, j'ai développé ça. On s'aperçoit qu'une même gymnastique, alors certains en connaissent un bout, d'autres en connaissent un autre bout, personne n'a fait la synthèse globale, mais il est évident qu'une même gymnastique occulte, dangereuse et contrôlable. Très contrôlable. Certains disent, en parlant de l'Ankh, que c'est aussi le symbole de l'union entre Isis et Osiris. Non, j'aime bien ce poétique, on va rester dans l'esprit de l'émission XXL. On a un égyptologue, pardonnez-moi, un égyptologue renommé a bien ressorti un texte égyptien en parlant des trois trous de la femme et c'est un document classique. Mais là, pardonnez-moi, je vais parler d'union mystique entre Isis et Osiris. Entre le physique et le mystique, il n'y a qu'un peu, il est vite franchi. Donc, un égyptologue, je vous dis renommé, a repris un texte qui est également un grand classique égyptien sur les trois trous de la femme, c'est dire qu'on peut aller très loin, même au-delà du physique, moi je penserais surtout au mental, au psychologique, au philosophique. Alors qu'en effet, avec ça, un lien entre Isis et Osiris, il ne faut pas plaisanter, c'est trop facile, c'est trop facile, on peut faire dire ce qu'on veut. C'est ce qui me gêne, si vous voulez, dans les isotérismes poussés dont je me méfie parce que vous n'avez pas le contrôle. Ça peut servir, à mon avis, de piste pour faire marcher un peu l'imagination et il faut travailler avec du solide. Si vous restez sur du possible, on peut sortir tout ce qu'on veut. Mes amis isotéristes, d'ailleurs, connaissent ma position là-dessus, tout comme les scientifiques qui courent dans un couloir en oubliant de regarder au-dessus des murs pour voir ce qui se passe de l'autre côté. La vérité est à mi-chemin entre les deux et ça serait merveilleux s'il y avait un peu d'amour entre les deux pour essayer de réaliser quelque chose de commun. Pour vous qui n'avez pas Internet, si vous avez Internet, vous tapez dans un moteur de recherche, quel qu'il soit, Ankh, ça s'écrit A-N-K-H, A-N-K-H, trois objets que l'on pourrait imaginer. Je vous les soumets, dit Claude Mooney. Un miroir en cuivre, une lanière de sandale vue de dessus ou bien une vertèbre vue de dessus. Oui, j'ai même dit une balle de golf sur la tri. Vous êtes très poète. On peut aller très loin. Vous aimez les grines. Quand on n'a pas d'autres hypothèses à présenter, on peut se lancer dans le nœud de sandale. D'ailleurs, c'est classé dans un dictionnaire chinois qui prend d'autres signes par comparaison, le Ankh est mis dans les nœuds. Alors qu'une fois qu'on a découvert ce que j'ai découvert et présenté, il va de soi que ça n'a rien à voir du tout. Alors tant qu'on n'avait rien trouvé, on peut émettre des hypothèses, nœuds de sandales, il y a beaucoup de choses. Je crois que j'en avais même trouvé l'autre qu'on aurait pu suggérer. Mais une fois qu'on a une version étayée, sérieuse, on s'aperçoit que tout le reste en s'écroule. Alors balayons, s'il vous plaît, les hypothèses qui ont été émises et puis nous arriverons comme ça à votre hypothèse à vous. Il est dit, en parlant de Ankh, le miroir qui capte la lumière primordiale, la foi, le miroir, la flamme, la lumière. Le lacet de sandales, c'est le labor, la prière, le rituel. Ce n'est pas négligeable. Non, c'est poétique, mais ça n'amène à rien. Moi, un jour, quelqu'un me disait en matière de maçonnerie, parler d'un certain symbolisme. Alors j'ai rétorqué ce qui a fait dire tout le monde. Moi, j'aime par contre le symbolisme du peigne. On m'a dit, ah bon ? J'ai vu ce que vous avez trois dents. Alors, attention après, vous avez cinq dents. Regarde, après, vous avez sept dents. Puis, vous en avez un peu plus pour tromper l'adversaire. Il ne faut rien exagérer. Mais bon, j'ai retrouvé un sage, enfin, les paroles d'un sage qui s'appelle, alors pardonnez mon inexpérience, Taotep. Voilà ce que disait ce sage. « Quand l'écoute est bonne, la parole est bonne. Celui qui écoute est le maître de ce qui est profitable. Écouter est profitable à celui qui écoute. Écouter est meilleur que tout. Ainsi naît l'amour parfait. » Ce sont des paroles sages, pour ne pas dire de sages paroles. « Celui qui écoute est le maître de ce qui est profitable. » Pour être honnête, il faudrait que je réfléchisse davantage pour faire des commentaires dessus. Sinon, c'est juste que de parler un peu trop vite et j'ai horreur de ça. A priori, je ne suis pas choqué. Au contraire, je trouve même ça très bien, a priori. Et je vous dis, tout en réservant une petite étude un peu plus approfondie pour développer. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'écoute, si elle l'utilise intelligemment, c'est elle qui permet l'acquisition de la connaissance, la compilation, la restitution, l'exploitation. Je dis souvent, pour qui me connaît, la chance de ma vie, c'était de connaître les meilleurs. Quand je dis les meilleurs, ce n'est pas forcément financier. Ça peut être un cantonnier, mais un cantonnier qui s'est réparé ses nids de poule. J'ai eu la chance dans ma vie de rencontrer les meilleurs, de savoir les écouter, parfois on m'accusait d'être bavard, mais dans ces cas-là, jamais. J'ai toujours su me taire et écouté et profité. Et alors après, c'est là où tout a marché. Les rencontres dont on parlait au début, alors pas Cassie, je n'ai pas connu Cassie, évidemment, je me suis intéressé à ses ouvrages, puis à l'autre, c'est ce même esprit d'engranger tout ce qui est produit paraissant intelligent et qui s'avère lettre effectivement à prêterie et après avoir tamisé. Mais quand je disais, quand je parlais d'écouter en maçonnerie et l'apprenti, il écoute, il apprend à entendre aussi. Eh bien oui, si vous prenez la première année, l'apprenti n'a pas le droit à la parole, il écoute. Et dans le cadre de ce que vous disiez, qui se confirme parce que je vous ai ajouté, il est évident qu'il va s'apercevoir que s'il avait eu la parole, il aurait dit des choses qui étaient inutiles ou prématurées, alors qu'en ayant simplement eu l'écoute, ça lui a permis d'engranger et ensuite d'être valable quand il passe, par exemple, compagnon sur les colonnes. Alexandra, je t'en prie, tu peux poser des questions ? Je t'en prie, le micro est ouvert. Attendez, si vous permettez, elle a le droit à deux questions. Oui. Pourquoi ? C'est l'histoire d'un avocat américain. Mon colonel, s'il vous plaît, Alexandra est mon invitée, elle a le droit à autant de questions qu'elle ne veut. Mon cher Jean-Claude, il faut que je vous dise, c'est un avocat américain qui reçoit une cliente et elle lui dit, maître, je voudrais une consultation. Il dit, madame, c'est d'accord, c'est 800 dollars. Elle dit, maître, ça ne vous paraît pas un peu cher ? L'avocat répond, oui, c'est possible, deuxième question. Voilà pourquoi elle se limitait Alexandra de questions. Mais attendez, je serais honoré et ravi d'avoir à répondre à plus de questions. Alexandra Chrayel. Le problème, c'est que je voulais poser une seule question. je ne sais pas comment on va faire. Au revoir mon colonel. Merci d'avoir un truc. Au revoir Jean-Claude, au revoir Alexandra. Non, pour le moment, pour le moment. Je voulais poser une question sur le rôle de l'Anque et du dit. Parce que ça, ça me paraît vraiment très important. Tout simplement pour expliquer brièvement tout simplement aux Parisiens même qui se promèneraient du côté de l'obélisque de la Concorde, ils peuvent lever le nez vers les premiers bas-reliefs qui sont à leur disposition à 2 mètres de hauteur et ils vont voir le Anque qui est associé à une pyramide effilée, un cône. Et ça se répète, d'ailleurs, cette frise se répète sur tout le tour de l'obélisque. Et en général, on voit très souvent, pas toujours, mais très souvent, ce que l'on appelle le dit, ce qui se traduit en hiérolife égyptien, cette pyramide se nomme le dit, D-Y, on le trouve très souvent associé à l'Anque. Alors pourquoi ? Eh bien, ma chère Alexandra, c'est avec plaisir que je vous réponds parce que c'est mon dada, le dit, pour que le public comprenne bien, vous l'avez dit, c'est un triangle avec, à sa base, un autre petit triangle inscrit dedans. Le professeur Loclan, qui veut bien m'honorer d'une certaine écoute, d'une certaine attention en lisant mes livres, le professeur Loclan, d'ailleurs, a dit que ça pouvait fort bien être conique. Il est évident que les hiéroglyphes étant présentés à plat, en surface, on peut passer au volume et imaginer que ce soit un conne, un grand conne avec en bas un petit conne. Alors, à ce sujet-là, il n'est pas mauvais de savoir non plus que la NASA a lancé une opération il y a à peu près une paire d'années sur un double conne tournant alternativement mais à vitesse opposée et créant une sorte de lévitation. Alors ça, on n'en parle pas beaucoup de ça, ça mériterait des interrogations. En tout cas, ça rejoint une remarque que nous avons faite avec Guy Gruet, c'est que les dimensions du dit, si on leur donne une hauteur de 0,53,36 qui est la hauteur de la coudée égyptienne, la coudée royale de Memphis, on s'aperçoit que ça crée une géométrie au sein de ce triangle qui vous donne toutes les normes, tous les rapports, vitesse de la lumière, pesanteur, etc., tout. Alors il est quand même complètement solide qu'un petit dessin bébête, triangulaire, avec sa reproduction réduite en bas puisse porter autant d'informations. Alors donc, ce dit des Y, comme l'a dit Alexandra, 8 fois sur 10 voisine le Ankh. Et c'est pourquoi j'avais dit à Gruet, avec qui je travaillais à l'époque, je lui avais dit dès lors qu'on a démontré toutes les qualités électromagnétiques du Ankh, il est évident que le dit a les mêmes propriétés. Et c'est là où on a pu développer tous ces constats. Et c'est là que votre découverte, pardonnez-moi, est vraiment fantastique. Je pèse mes mots. Nous sommes bien d'accord. Parce que vous vous intéressez à la coudée égyptienne. Vous venez d'en parler, la coudée de Memphis. Attendez, mais ça vous donne une approche, on va développer tout au long de cette nuit, alors ça donne une approche de Gizet, des pyramides, mais fantastique. Fantastique. Personne, personne n'avait élaboré un tel plan de travail et un tel schéma que vous, Guy Claude Mooney. Je ne le dis sincèrement pas pour vous cirer les pompes, mais depuis le temps que je cherche, là j'ai eu un éclairage fantastique. Non, mais je le pense aussi. C'était mon coup de chance. Oui. Et on peut aller encore très loin. C'est en route, il y a un livre que j'ai l'éditeur qui s'appelle l'ascenseur pour Galaxie qui est une sorte de bombe et qui va se compléter par un deuxième que je suis en train de terminer qui est encore une super bombe et tout ça tient la route. Je dis, il n'y a pas un seul personnage qui se soit inscrit en faux. Pas un. Et ils ne peuvent pas. Et en plus, ce qui est grave, c'est que tous ceux qui avaient talent et compétences pour développer ça se sont laissés doubler et que maintenant ils ont même pris un tel retard qu'ils ne peuvent pas. Vous savez, quand on copie, prenez les Russes quand ils avaient copié Concorde et leur avion s'est planté, c'est évident que quand vous n'avez pas bâti vous-même quelque chose... Le Concord aussi. Il était plus fiable. Concorde a eu un accident mais il était plus fiable puisque les Russes, la première copie de Concorde, de Concordski, il s'est ramassé tout de suite. Mais je dis, c'est parce que quand vous élaborez quelque chose, vous savez ce qu'est la montée en puissance, les échecs, les joies, les constats et puis à l'inverse, quand vous prenez quelque chose de copié, vous avez sauté trop d'étapes et vous n'avez plus la maîtrise du sujet. Alors donc là, tous ces scientifiques qui ont loupé le coche, il n'y en a pas un qui est en mesure même de contester. Oui mais vous savez, avec le communier le travail des archéologues, c'est d'avoir une pelle et un balai. Alors là, je vous l'accorde. On est d'accord. Oh absolument. Oui Alexandra, ne lève pas le doigt, c'est pas radiophonique je t'en prie. Alors il faut me regarder plus souvent. Oui je vais te regarder. Oui la question dans la foulée c'est vous pensez que ou tu penses enfin on se tutoie. Oui, tutoyez-vous. Tu penses que le dit associé à l'encre serait en quelque sorte ce serait les clés qui ouviraient les portes d'autres dimensions ? Oui absolument. Absolument, tout est là. Et encore plus loin, l'erreur de tous les chercheurs c'est de vouloir conclure avec ou ou alors qu'en réalité la bonne question c'est et il ne s'agit pas de dire ah j'ai trouvé telle réponse c'était ou ça ou ça non, ça peut aller encore plus loin il peut y en avoir d'autres ça peut être ça et ça il ne faut pas l'unité surtout pas c'est là où il faut être ambitieux il faut aller beaucoup plus loin il faut tout ramasser et on voit ce qu'on peut garder ou ne pas garder mais ça ne demande qu'à s'assembler c'est d'ailleurs cette grande logique de l'univers tout s'assemble tout se ressemble l'homme est poussière d'étoile etc l'amour aimant amour et tout mais je pourrais déclamer là dessus pendant une heure mais dites moi Alexandra Schreyer vient de parler de l'obélisque classe de la concorde et en préparant cette émission me sont venues quelques idées ça m'arrive de temps en temps de me redresser et de dire mais quand je pense à Stonehenge quand je pense aux menhirs qui sont en Bretagne quand je pense à à ce à ce bâton à Gnomon je crois ça s'appelle vous savez que les américains ont planté sur le sol de la lune oui 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 on avait déjà une idée du temps l'obélisque avait déjà tout anticipé tout prévu oui mais ils sont un peu plus réservés mon colonel oui parce qu'on n'a pas l'explication de tous ces menhirs de toutes ces pierres levées alors on peut émettre plusieurs hypothèses qui sont aussi valables les unes que les autres ça peut rentrer dans l'observation astronomique dans d'autres types de messages de décollage mais également ce qu'il faut bien penser c'est que on a trop tendance à se baser sur nos connaissances actuelles lesquelles sont tout à fait aléatoires par rapport à celles de demain c'était je crois l'homo erectus qui se baladait avec 500 cm3 de cerveau aujourd'hui on se baladait avec 1400 vous 1401 Alexandra 1402 moi peut-être 1400 et demi on a des connaissances tout à fait différentes et il faut peut-être attendre d'arriver à 2000 cm3 pour bien tout percevoir donc il y a des choses pour lesquelles il ne faut même pas chercher la réponse on est peut-être incapable de la concevoir simplement on peut poser quelques points de réflexion alors dans ce contexte-là dans ce contexte-là je suis très réservé sur les pierres levées qui peuvent répondre à de multiples choses communication autrement dit sorte d'antenne avec le monde c'est cet univers qu'on commence seulement à découvrir quand on avait parlé d'approche c'était de l'anticipation de la science-fiction du roman maintenant tout ça devient réalité et Dieu sait ce qu'on trouvera encore on parlait tout à l'heure de la coude égyptienne même si la NASA a contesté son second vol qu'elle avait d'ailleurs dissimulé ça n'était pas vanté j'avais eu un article dans VSD à l'époque les dimensions qui existent entre les ruines présumées sur Mars partant des propres clichés de la NASA ce sont des dimensions qui marchent à coup de 0,52, 36 oui oui alors c'est quand même insolite de là on peut penser mais insolite mais pour ceux qui ne veulent pas regarder Guy Claude Mooney quand on regarde les dimensions des pyramides on va parler des trois principales pyramides et Dieu sait s'il y en a d'autres et que l'on regarde ces fameuses pyramides dont la NASA a pris des photos sur Mars on retrouve une échelle de proportion qui n'est pas loin de la coude égyptienne ça correspond exactement à coup de 0,52, 36 on a même un endroit ça serait trop long à expliquer comme ça à la radio on a même un endroit où il y a une sorte de table de conversion un rectangle qui est inaventable et qui donne des dimensions en coudée et des dimensions en mètres je ne sais pas si vous réalisez ce que ça peut représenter c'est énorme rien que ça je croyais que j'allais avoir des réponses foudroyantes irritées courroucées un silence total écrasant pourtant ça c'est certainement une des plus grandes peut-être une des plus grandes découvertes à mon avis sur la recherche du passé et de l'espace mais ça gênerait qui ? ça gêne qui ? tous ceux qui ont fait de la... les scientifiques les rationalistes les Sherpak Brock et compagnie Sherpak je ne veux pas être désobligeant parce que j'étais en rapport avec lui Pierre-Gilles de Gênes aussi mais enfin ils n'ont pas pris de grands risques non pas vraiment et en l'occurrence il y a des rentes de situations qui font que ces gens-là ne veulent pas voir remis en cause autrement dit ils préfèrent laisser perdurer une erreur que de se voir dépasser sur la ligne d'arrivée alors ça c'est grave c'est grave moi si vous voulez en tant que colonel j'ai un rôle de chef de responsable et pour moi tous ces arguments ne comptent pas demain si comme colonel je commette une erreur j'aimerais vous dire je disparais immédiatement mais ces gens-là sauveront raconteront n'importe quoi il m'a été dit par des personnes du Serail que madame de Noblecourt que je respecte beaucoup savait que la mamie tout en camon était pratiquement en poussière etc et on m'en a dit encore bien d'autres à part un cas où quelqu'un qui faisait partie de son groupe en Égypte m'a dit qu'il avait été content de savoir par elle qu'ils avaient la chance d'avoir la meilleure guide possible d'Égypte mes amis étaient ravis d'apprendre cette nouvelle mais justement de commencer à parler devant le micro vous regardiez la bibliothèque de Radio Ici et Maintenant et je vous entends dire à Alexandra tu as lu La Vierge d'Égypte alors je l'ai lu mais là encore c'est un fait divers intéressant j'allais dire négociable c'est pas le mot interprétable mais attendez le président le président égyptien s'était déplacé les présidents égyptiens ou autres sont déplacés pour beaucoup de choses on a dit tout ailleurs pour le président Mitron le président Mitron a bien été à Rennes-le-Château donc on testera en lui attendez 600 000 personnes des photos qui sont prises pas truquées on ne peut pas en dire autant des photos prises par la NASA pour revenir quand même sur Rennes-le-Château vous avez oublié un autre visiteur célèbre comme président c'est Giscard d'Estaing non non je n'ai pas oublié mais attendez je garde un petit peu un peu de suspense pour l'année alors maintenant je vais dire qu'il y a un manque d'ambition si je reviens à la Vierge d'Égypte 600 000 personnes ont vu moi je veux bien mais pourquoi ne pas penser un peu plus loin et si c'était une sorte d'hologramme une image envoyée mais pourquoi l'imiter ah on a vu ça ça y est pardonnez-moi je vais dire les gogos on a vu ça ça y est bon c'est bon mais non il faut s'interroger je l'ai déjà dit d'ailleurs pour les habitants des sous-coupes volantes moi rien ne me prouve qu'il y a eu des gens dedans qui en descendent ça peut être télécommandé si les gens qui ont vu des passagers descendent sont crédibles je ne vais pas douter de leur parole mais je doute de leur vision c'est tout à fait artificiel une vision une image on peut suggérer des images mais qui enverrait cette image hologramme alors là vous avez tout un espace pour répondre oui vous avez un monde entier sur lequel on ne connait rien il y aurait encore des Atlantes mais ça je peux dire oui Alexandra mais je t'en prie ton micro est déjà en permanence parce que le dit le diy ce hiéroglyphe qui a la forme d'une pyramide effilée en fait c'est le hiéroglyphe c'est également le hiéroglyphe qui représente la planète Sirius la planète de la déesse Isis en Égypte on l'appelle Cepédète et d'après la tradition égyptienne puis également la tradition des Dogons du Mali les grands ancêtres seraient venus d'une planète qui orbitait autour de Sirius ce sont des traditions très anciennes et donc on peut se poser la question de savoir si c'est une tradition ou une légende mais enfin on parlait tout à l'heure des portes vers les autres dimensions ou une porte des dieux ça tombe bien on parle des objets volants non identifiés donc est-ce qu'on peut relier ce fameux dit avec langue cette énergie qui actionnerait en quelque sorte le dit alors les deux étant indissociables est-ce que ce hiéroglyphe représentant la planète Sirius c'est la planète de la déesse Isis qui serait donc associée à Osiris également dans le ciel d'ailleurs probablement par une autre planète puisque c'est une une conie très complexe celle des Dogons est-ce qu'on peut penser éventuellement que les objets certains objets non identifiés viendraient aurait un lien avec l'enquête et le dit alors tout est possible dans ce domaine-là l'histoire des Dogons je la connais bien aussi etc l'ennui dans tout ça c'est qu'on n'a pas de preuves formelles alors on a ce que j'appellerais un ensemble d'indices intéressants qu'il faut garder sous la main voire exploiter mais il ne faut pas s'emballer dans la conclusion dans le constat il faut être extrêmement souple il est évident que le dit et l'enquête réunis doivent avoir des propriétés extraordinaires ça c'est sûr est-ce qu'il faut aller jusqu'à Sirius l'histoire prouve également qu'on a eu trop tendance à les raccrocher l'histoire des étoiles et je ne voudrais pas me faire remarquer dans une émission qui s'appelle près des étoiles en critiquant les étoiles mais il ne faut pas non plus tout leur demander il y a si vous voulez à titre indicatif quand on prend l'ensemble des trois pyramides de Gizé et du Sphinx on fait c'est dans mon livre les pyramides on s'aperçoit qu'il y a tout un jeu d'étoiles à six branches et à cinq branches les pyramides s'inscrivent dedans autrement dit le cabinet d'architectes qui a créé la cabinet d'ingénierie qui a créé l'ensemble des pyramides a manifestement dans ses clés et talons à l'étoile de David de six branches et l'étoile d'Itarab de cinq branches et au passage là encore une autre interrogation l'étoile de cinq branches à cinq branches à mon avis la plus importante l'étoile de six branches n'est pas du tout hébraïque comme on l'a dit et si les juifs l'ont c'est par le hasard de l'histoire mais elle n'était pas hébraïque à l'origine d'ailleurs on ne la trouve pas du tout dans la Torah et à mon avis elle sert de par avant à l'étoile cinq branches qui elle n'interpelle personne et qui est certainement la vraie question mais là dessus il y a un travail à faire et il est dangereux d'aller trop vite dans l'interprétation alors Sirius bien sûr ça a été dit et tout je veux bien c'est peut-être vrai mais c'est un peu anticipé de trancher là dessus et par contre moi ce qui me plaît beaucoup ma chère Alexandra c'est quand vous reprenez le lang et le dit réuni il est évident que ça c'est une affaire capitale celui qui arrivera à avoir l'idée de ce que ça pourrait être alors là tout va s'ouvrir si une fois encore une courbe exponentielle ça file à la verticale à grande vitesse et on est à une heure où obligatoirement les choses prennent tournure à travers les millions d'années voire milliards de l'univers en ce moment tout va très vite c'est comme si on est arrivé à l'heure précise de la restitution des comptes il faut donc être très disponible peut-on se hasarder en dessinant d'en haut imaginons que nous serions en avion ou en hélicoptère prenons le plateau les trois pyramides le sphinx je me hasarde à vous poser cette question Guy Claude Mooney peut-on imaginer le saut de Salomon quelque part oui mais toujours à l'égyptienne c'est à dire que j'ai dit de l'égyptien l'égyptien dit sans dire montre son montré et cache son cachet ça si on a compris ça on a compris toute la démarche égyptienne à froid vu d'avion non aucun rapport mais vous apercevez qu'en jouant avec l'étoile c'est ce que je viens de dire à la six branches à cinq branches c'est un festival le cabinet d'ingénierie qui a posé ça à l'époque qui soit en petite robe comme l'escribe elle est fait là ou qui soit pur esprit dans l'univers le cabinet d'ingénierie qui a construit ça avait une sorte de maître étalon de clé étalon qui est l'étoile ça c'est évident et on le voit dans mon livre on ne peut rien articuler sans l'étoile quand on ça me fait penser quand on voit par exemple dans le livre des morts le livre des morts égyptiens on voit Pharaon qui est dans la barque et qui va emprunter les chemins de la droite c'est à dire qui va parvenir vers l'autre monde et il a la main tendue le bras tendu et il porte une étoile à cinq branches il porte l'étoile pour rentrer dans les chemins de la mort enfin les chemins de l'autre monde alors là bonne remarque Alexandra ça je ne l'avais pas vu ça m'intéresse je vais me plonger là-dessus je ne sais pas mais il était évident que s'il en est bien ainsi ça c'est une remarque importante parce qu'elle permet de donner un rebond à ce que je viens de dire on a bien retrouvé une barque d'ailleurs la barque ? oui ça c'est pas un problème oui non mais il y a tellement de choses qu'on a retrouvé et dont on a caché l'existence pendant des années mon colonel oui alors là encore la barque c'est un élément partiel la barque c'était celle avec laquelle Pharaon était supposé retrouver son père le soleil dans le voyage nocturne et on a fait une vraie barque qui était démontée en petits bouts et mise dans une fosse mais il y a d'autres fosses qui n'ont pas été ouvertes et dans lesquelles on sait qu'il n'y a pas de barque et ces fosses s'inscrivent sur une logique géométrique qui est là encore ininventable il y a un plan précis et sur lequel personne ne travaille enfin à part moi qui travaillais dessus peut-on parler de psychologie et de comportement de l'égyptien en même 5000 ans ça j'ai eu ma réponse qui vaut ce qu'elle vaut en disant il est évident que ce sont les héritiers d'une autre civilisation plus forte et quand vous parliez à Atlante tout à l'heure j'allais dire ça ne m'intéresse pas comme homme curieux dommage non mais comme homme curieux bien sûr ça m'intéresserait alors soyez donc curieux s'il vous plaît non non parce que comme j'ai tapé plus loin et plus fort l'intérêt si vous voulez l'économie du mouvement veut que j'aille où ça paye et où on est en pleine exploration que je découvre quelque chose de plus sur les Atlantes ça sera un plaisir égoïste oserais-je dire une masturbation intellectuelle ça ne m'apportera rien dans la recherche globale il faut aller là où ça paye là où il y a éventuellement un filon un filon minier et il n'est plus au niveau des Atlantes il a dépassé tout ça c'est après qu'on pourra peut-être faire un retour arrière pour se faire plaisir avec les Atlantes Alexandra mais je t'en prie maintenant j'en étais restée à mon pharaon dans sa barque et je pensais à un président qui se prenait pour un pharaon et qui s'est fait représenter dans une barque de bronze du côté de Sèvres Mitterrand ce serait bien dans la logique du personnage et ça ne me dérange pas au contraire je ne connaissais pas ce détail ma chère Alexandra non mais il est très peu connu et c'est à Sèvres il s'est fait représenter en pharaon qui passe justement les portes de l'autre monde debout dans une barque oui donc ça serait bien de lui ça tout à fait le personnage et c'est là où je regrette de ne pas l'avoir connu personnellement parce qu'il a hâte d'études et confidences à me faire en trouvant en moi non pas un clone ni un clown en trouvant en moi quelqu'un capable de faire leur lait avec ses pensées pardonnez-moi mais j'étais au téléphone le téléphone a sonné j'ai répondu toujours par par tes vitesses c'est parce que j'essaie d'être un homme un peu courtois tu avais une autre question non parce que ça m'intéresse la quantité je vais vous dire pourquoi oui mon colonel s'il vous plaît soyons curieux je vous écoute ne soyons pas fous mais soyons curieux comment dans les connaissances qui étaient celles des égyptiens comment a pu comment ont-ils pu pardon déplacer des blocs aussi énormes que ceux qui ont servi à la construction des pyramides alors vous avez une vision je veux dire vous en avez même plusieurs plusieurs hypothèses oh oui mais comment ont-ils fait alors je suis obligé de partager ça en deux tronçons le premier sous-sujet c'est que l'égyptien a découvert ou on lui a montré ou on lui a injecté un faisceau de connaissances énorme et qui ne pourrait pas les appliquer matériellement faute de précision de matériel etc et que de toute façon il n'était pas dans sa nature de jouer ça d'ailleurs les temples le sol était en pierre les palais étaient en briques seulement donc ils avaient ce qu'on appellerait une sorte de mépris du bien matériel ça ne les intéressait pas ils voyaient plus loin et plus haut avec le ciel ce qui laisse penser qu'ils avaient des raisons de croire en un lien avec le haut donc il y a eu une connaissance ancienne et je dis c'est comme s'ils avaient découvert brutalement une salle et là je lance une hypothèse et dans laquelle il y avait l'exposition de tous les matériels alors par contre ce qui me gêne c'est que quelle que soit leur intelligence qu'ils aient pu comprendre ce matériel ça ça me paraît invraisemblable qu'ils aient eu la sagesse de ne pas l'utiliser et le réalisme de comprendre qu'ils ne pouvaient pas le refabriquer qu'ils l'aient compris le matériel me paraît invraisemblable je cause là un peu fort de ma préparation ma spécialité dans l'action aussi ça me paraît invraisemblable qu'ils aient pu tout comprendre donc là il y a une espèce de mystère autrement dit pour causer net éclair sans détour c'est comme s'il y avait l'architecte avec quand ils ont trouvé ces locaux souterrains que je décris parce qu'ils émanent d'une géométrie formelle qui correspond à des textes des Rodotes etc. etc. on peut penser qu'il est le contre-maître avec vous l'écrivez Guy Claude Moulin vous l'écrivez dans ce livre L'Anc l'incroyable technologie cachée des égyptiens c'est aux éditions les trois spirales vous l'écrivez en page 31 ce qui frappe c'est la matérialité du message du verbe les égyptiens n'auraient-ils pas su ou voulu exprimer ce qu'ils ne voyaient pas pas de passé pas de futur hors le royaume des morts et pas d'abstrait ce qui me pose à vous poser cette question vivait-il dans l'ici et maintenant oui si on veut à mon avis donc ces égyptiens ont été les héritiers de quelque chose d'ancien d'ailleurs puisqu'on parlait d'Atlante tout à l'heure on a dit qu'il y avait un grand Atlante qui se retrouvait à travers je ne sais plus quel dieu égyptien etc. c'est possible tout comme on a dit d'ailleurs qu'Osiris venait d'Orion c'est pour répondre à la question de tout à l'heure sur les étoiles et les galaxies donc on peut émettre diverses hypothèses c'est pas gênant la seule chose il ne faut pas les affirmer on les présente et puis on voit un petit peu ce qui cadre aux événements avec les événements mais il est certain que l'égyptien est le il n'est pas possible qu'en moins de 200 ans un pays passe de zéro écriture au hiéroglyphe passe de la cabane de roseau à la pierre de taille de plusieurs tonnes donc il a fallu un choc énorme alors je l'attribue en ce qui concerne la manipulation des pierres à une histoire c'est ce qu'a découvert Davidovitch le chimiste champenois américano champenois parce qu'il a fait des va-et-vient partout qui dit qu'il s'agit de pierres moulées et non pas de pierres taillées alors même l'OR avec qui j'étais en relation qui est le plus grand égyptologue du monde sans doute avait reconnu qu'il y avait des plumes dans des pièces on retrouvait des plumes ça interpelle continuez votre idée je crois que vous allez un peu plus loin vous pensez si je vois bien si j'ai bien lu à une dématérialisation des pierres à une rematérialisation oui c'est ça absolument et qui alors intervient ? on en est toujours sur cette civilisation qui a précédé inconnue et qui à mon avis va au-delà des Atlantes c'est pour ça que je ne veux pas perdre de temps sur les Atlantes c'est encore en amont de tout ça alors on peut penser à défaut d'autres choses pour avoir simplement un schéma de travail on peut penser qu'une civilisation de l'espace bien sûr elle n'est pas venue du centre de la Terre avec les cheveux cramés donc une civilisation venue de l'espace a posé d'abord sur Mars cette face qui est contestée par la NASA mais qui est très 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 défendable et j'ai pareil posé un certain nombre de remarques là-dessus qui n'ont pas été démenties ça peut correspondre également à cette civilisation qui a posé la tête du sphinx pour montrer des sortes de repères humanoïdes quand même aller poser sur tous ces endroits-là des traces humanoïdes ça interpelle donc on peut penser des civilisations venues de l'espace sur laquelle à mon avis il est trop ambitieux de vouloir définir le type et tout ça on n'a rien rien pour répondre alors on va on va puiser dans notre présent pour aller imaginer ces gens-là bon c'est pas trop ma tasse de thé ça on ne sait pas comment ils sont on sait que c'est une hypothèse une hypothèse assez sérieuse et qui se balade dans une sorte de flou non pas un flou artistique mais un flou pratique la géométrie a tant d'importance pour l'égyptien ah oui elle est capitale ça ramène un peu quand on dit que l'éternel a tout fait que nombre point et mesure si on suit le livre sacré c'est-à-dire la bible le nombre je l'avais écrit ça avant dans une étude préalable pour moi le nombre est verbe et contrairement à ce qu'on pourrait penser on n'y fait pas attention le verbe est une chose qui peut être dite lue entendue et pensée et j'ai même ajouté à l'époque sexuée et alors là le sexe on va pas refaire notre émission XXL alors là il aurait de quoi parler que l'importance chez l'égyptien la sexualité oui et non chez eux l'égyptien c'est flagrant était prude pour lui le combe du hart c'était le nombril on vous montre de temps en temps des verges de pharaon ou de phéla mais c'est au sens descriptif ça n'a rien d'érotique du tout c'est une sorte d'haricot vert qui se balade à moitié en l'air les guides vous disent bachiche bachiche pour vous montrer l'instrument viril du pharaon ou du phéla mais ça n'a rien même pas artistique si vous voulez c'est indicatif alors l'égyptien non et alors ça a d'ailleurs donné une espèce de légende qui veut faire de lui 12 idiots de village non l'égyptien connaissait par exemple la pommade pour faire du contraceptif et c'est fait de la bouse de crocodile on a rigolé mais on s'aperçoit qu'avec le ph correspondant on est oui dans les capacités de produits médicamenteux capables d'être contraceptifs alors l'égyptien n'était ni l'idiot du village ni un dévergondé ensuite le problème des épouses multiples quand il y a ces mariages avec les filles les soeurs et tout c'est dans le but de préservation du sang royal et puis ça n'a pas fait plus de pieds beaux plus d'idiot qu'ailleurs je pensais à tort que les égyptiens prenaient la sexualité comme ligne de vie me suis-je trompé ? alors là mon pro excusez-moi excusez-moi oh mon cher Jean-Claude je m'en voudrais toujours de cette phrase non c'est parce que c'est parce que en sorte quelque chose d'énorme que j'ai fleuré à deux trois reprises mais vraiment les gens ne sont pas prêts à comprendre la sexualité c'est quelque chose qui n'existait pas au début quand il n'y avait que le sexe pur autrement dit encore j'ai toujours pensé que le sexe c'était le moyen de reproduction et qu'à un certain moment de l'histoire des hommes imaginons que l'homme troglodique qui rentrait dans sa grotte avec sa compagne sur l'épaule trouvant qu'elle sentait le sanglier ou autre chose n'avait pas trop envie de consommer et la race pouvait s'éteindre alors par réaction animale naturelle serait née la sexualité qui est une sorte de prime à l'emploi du sexe alors j'avoue que c'est une image un petit peu hardie mais ça c'est comme la gourmandise la langue est faite pour parler ou pour manger elle est composée de quatre cellules qui analysent le plus et le moins en salé acide etc sucré et quand il y a l'harmonie des quatre cellules vous avez une cinquième cellule qui se déclenche c'est la cellule plaisir et on débouche sur la gourmandise ou sur le bovardage c'est ce qu'on va m'en reprocher peut-être à un moment il ne faut pas que je cause trop il ne faut pas que je parle trop et en l'occurrence c'est la même chose pour le sexe le sexe c'est la prime qui l'a emporté sur la reproduction et on fait passer à travers les droits de l'homme et beaucoup d'autres choses sans doute à juste titre je n'ai pas compétence pour juger mais je constate en observateur que la sexualité a pris le pas sur la norme initiale de reproduction et il faut croire que je n'avais pas tout à fait tort puisque trois ans après mon premier livre où je parlais de ça Malraux ministre de la culture a tenu le même langage alors j'ose croire que le ministre de la culture n'a pas copié Mooney donc ça veut dire que mon raisonnement était quand même du niveau d'un ministre vous parliez tout à l'heure d'une piste électromagnétique quant à l'encre Alexandra Schreyer a parlé du livre des morts le livre d'ANL Dany pardon Dany 1420 avant Jésus Christ chapitre 17 c'est dans votre livre vous vous souvenez je me souviens ah bah si je vous le dis alors on peut me croire on peut me croire oui on va dire il l'a dit il peut le dire il l'a écrit aussi bon alors le livre des morts je le connais bien parce que je l'aime bien il est porteur de beaucoup de choses mais il est resté très symbolique puisqu'en fait si mon raisonnement est bon de l'égyptien qui a trouvé toute une masse de connaissances entreposées dans le sous-sol de Gizet il est évident que la transcription au niveau des gens au niveau du petit peuple elle s'est faite à travers du message un peu genre bande dessinée dans lesquelles figurent le livre des morts surtout celui d'ANL qui est le plus remarquable ça n'a rien de drôle mais c'est également la même chose dans d'autres religions on a fait je ne voudrais indisposer personne mais la Bible l'Ancien Testament c'est une très très jolie histoire peut-être vrai peut-être pas vrai vous parlez de manipulation en parlant de la Bible beaucoup de textes manipulés Guy Claude Mouni oui manifestement oui j'ai des raisons de penser que des textes ont été manipulés j'en ai causé avec pas mal de personnalités du Vatican vous savez que c'est même l'affaire Galilée on a eu des débats extrêmement intéressants Alexandra je t'en prie tu peux intervenir quand tu veux non pour l'instant il y a non elle est vexée alors du coup pourquoi ? du coup je ne sais pas je l'ai doublé sur Adi ou sur le livre des morts non non je n'ai pas de question non elle va tout bien on va me laisser croire qu'on arrive à me comprendre du premier coup là je suis médusé mais enfin elle est très forte elle elle est très forte mais enfin ceux des auditeurs qui seraient moins au courant il ne faut pas les laisser dans l'ignorance donc il faut bien insister là-dessus que le message entre le petit peuple et les réalités a dû être aménagé par tout le monde et si je reprends le Vatican c'est parce que j'ai eu quelques conversations mémorables avec des jésuites si vous voulez à qui j'ai dû expliquer un certain nombre de choses qui auraient évité beaucoup de pépins à l'église notamment avec Galilée lequel n'était peut-être un génie mais pas un héros il ne serait pas mort au cirque comme les premiers chrétiens ni aux galères comme les protestants ni dans les bûchers comme les cathares et Galilée il aurait suffi de lui dire monsieur Galilée vous n'avez pas tort la terre tourne bien autour du soleil il y a deux papes qui l'ont dit mais monsieur Galilée si vous le présentez comme ça le petit peuple peut voir là la négation de Dieu alors soyez gentil monsieur Galilée présentez votre affaire en disant que vous voyez la toute puissance de Dieu à travers ça et mon père vous n'allez pas ou c'est suite avec qui je discutais c'est mon père vous n'allez jamais le problème Galilée qui vous rend ridicule en le réhabilitant 300 ans après par l'encyclique Philacétracio un truc comme ça et il me dit ah oui oui mon colonel mais le malheur on ne vous avait pas au Vatican à l'époque c'est gentil de sa part vous avez parlé de transcommunication tout à l'heure un sujet que vous abordez dans ce livre L'Ank l'incroyable technologie cachée des égyptiens je redonne à plusieurs reprises les titres du livre parce qu'après on me reproche ah mais ils ne l'ont pas dit suffisamment ils ne l'ont pas dit assez Guy Claude Mooney aux éditions les trois spirales pourquoi avoir parlé de transcommunication quel rapport avec L'Ank la transcommunication pour celui des auditeurs qui ne le saurait pas c'est le moyen de recevoir sur la télévision ou à la radio en magnétophone en magnétophone oui de recevoir des messages d'ailleurs on pourrait dire des messages d'esprit si vous voulez alors là tous les gens qu'on aime bien Victor Hugo et pas mal d'autres s'amuser à faire tourner les tables etc il faut donc concevoir que la montée des moyens modernes pouvait permettre d'autres accès à l'information d'esprit si ça existe que la table le pied de table qui se soulève c'est pas une opération facile à partir du moment Alexandra n'est pas d'accord je suis d'accord mais pourquoi cette mou ? non je ne faisais pas une mou je disais on parle de Victor Hugo et moi mon domaine c'est plutôt plus que l'Egypte qui est davantage le domaine de Diplode et puis surtout alors l'an qu'elle dit je pensais à Lupin oui mais on va y venir parce que non mais là on y vient tout de suite parce que Hugo avait peut-être besoin d'une table mais comme on parlait pour communiquer avec les esprits ou avec l'autre monde mais Arsène Lupin il fait mieux que ça lui parce que si on part du principe qu'il se met sur un cône qui est l'aiguille d'être tard qui est un dit et qu'à côté il y avait le fort de frais faussé avec des croix en C dont les fenêtres épousaient en tout cas la forme des croix en C c'est-à-dire de l'anque et bien dans l'aiguille creuse Lupin communique avec un téléphone du haut de l'aiguille avec tout l'univers non seulement le monde mais avec tout l'univers alors je me demande comment on peut interpréter ça est-ce que ces auteurs initiés il savait déjà quelque chose que Guy Claude vient de redécouvrir tu faisais remarquer une carte postale que j'ai dans mon bureau en disant à Guy Claude Moumi tout à l'heure regarde la forme du cône oui ce que tu as trouvé dans je crois que c'est dans c'est un livre sur je ne sais plus le titre exact tu en parles 15 livres hein Guy Claude Moumi bah oui c'est un des trois livres qui traitent de l'Egypte je ne sais plus dans lequel c'est en tout cas ça parle des pyramides de Gizet je vois très bien la couverture le grand secret des pyramides de Gizet c'est pas celui-là non Gizet au-delà des grands secrets c'est Gizet au-delà des grands secrets où tu traites du dit justement avec toute une explication avec des schémas une explication également au niveau de la géométrie et on voit que le dit se transforme en cône et c'est là où je disais effectivement voyant la carte postale des Tretin qu'on était peut-être proche d'une vérité que certains auteurs ont distillé à travers leurs oeuvres au XIXe siècle et que tu es en train de redécouvrir je ne suis pas au style du tout bien au contraire simplement que certains de ces détails je les ignorais et que je les découvre grâce à toi et qu'à mon avis le lien entre dans la transcommunication entre ces éléments-là c'est que tous ces hiéroglyphes idéogrammes et pictogrammes sont des éléments de l'électromagnétisme donc de la communication par tous les moyens ultra-modernes y compris peut-être ceux qu'on n'a pas encore redécouvert et il est évident que chacune des pièces a un rôle essentiel donc quand on quitte le moyen conventionnel de la table même si Lupin effectivement lui avait dépassé ce stade en général pour le commun des mortels quand on faisait du spiritisme c'est un coup de table qui se lève il est évident que dès lors qu'on découvre que ces hiéroglyphes et autres ont une puissance dans l'électromagnétisme dans la communication dans la vibration de l'univers il est évident qu'à ce moment là qu'on a un lien on a la panoplie autrement dit la panoplie du matériel de la transcommunication et c'est ce qui à mon avis gêne d'ailleurs mon éminent collègue le père Brune qui lui est assis par sa théorie du vaticanal d'un vatican dont la légitimité repose sur la Christ et tout ce qui est avant est embêtant et ça s'est traduit par des peut-être le père Brune a oublié de regarder sa montre à plusieurs reprises il n'en a pas c'est pour ça il n'y a pas de montre oui ben c'est peut-être pour ça me laissant à peine le temps de moi de passer en conférence j'étais trop trop pieux pour pouvoir y trouver chercher malice un chapitre un autre chapitre on survole puis on a tellement d'autres sujets à parler avec vous dit Claude Mooney après avoir porté la voix l'encre apporte l'image puis je dois dire que tous vos livres et ça c'est un vrai plaisir un vrai bonheur de pouvoir le lire mais non je le dis parce que c'est vrai je l'ai lu je l'ai sous les yeux les livres il y a plein plein de croquis plein de dessins plein de photos ce qui est rare dans les bouquins alors ça c'est ma formation militaire oui et puis la formation axompsi où Napelon disait un bon croquis vaut mieux qu'un non discours si on veut faire passer un message il faut d'abord être honnête humble et clair sinon c'est même pas la peine autant rester tranquille chez soi il y a des tas d'autres jeux à faire ou à leur boîte de nuit ou autre chose les activités ne manquent pas si on veut communiquer si on veut communiquer avec autrui il faut savoir trouver le chemin et pour trouver le chemin des mots simples forts et des dessins explicites et moyennant quoi on arrive à créer le lien avec le lecteur et à ce moment là on progresse ensemble et peut-être même des lecteurs sont certainement en avance sur moi sur un sujet ou un autre il faut créer la communication les rencontres la parole etc voilà mon cher Jean-Claude Continuons dans ce livre vous parlez d'OVNI oui et si le plateau de Guizet était une base de départ oui pourquoi pas je dirais même une base d'arrivée avant d'être une base de départ s'il y a arrivée il peut y avoir également de départ après il y a réexpédition réexpédition je suis extrêmement prudent mais je dois quand même présenter une réflexion c'est que ce qu'on a trouvé sur Mars même contesté par la NASA enfin contesté à sa manière pas directement et la NASA a quand même fait l'objet de deux procès pour occultation d'informations aux Etats-Unis ça on oublie de le dire et si on prend ces analyses de Mars les observations sur Mars qu'on ajoute les observations sur le plateau de Guizet on peut aisément imaginer une civilisation qui envoie ses pions et c'est là où Gruet lui a même été un petit peu plus loin en partant d'une remarque du professeur de Marc avec qui j'ai écrit le livre sur les carrés magiques le professeur de Marc de la faculté de Lyon un grand bonhomme de Marc avait dit que la nature ne fabrique pas de forme carrée spontanément et en l'occurrence Gruet avait découvert sur la lune un carré qui à l'examen et par des systèmes de reproduction montre un visage en cette fois-ci non plus humanoïde alors là ça va loin parce que le visage c'est plutôt du genre lupus c'est à dire les petits gris alors une civilisation de petits gris sur la lune et une civilisation humanoïde sur la terre et sur Mars ou là une sacrée affaire qui démarre et c'est à manipuler avec prudence ce que j'avais dit à Guy Gruet qui voulant peut-être faire son chemin tout seul son one man show a pris des risques considérables après au point d'avoir peur et ne peut rien faire du tout alors il faut rester extrêmement prudent mais ce sont des indices à poser sur la table et à exploiter au fur et à mesure de l'arrivée de nouveaux éléments il ne faut pas vouloir ce qui mérite toujours c'est quand on veut trop vite aller au repas complet vous savez le français veut l'entrée le plat principal et le dessert et c'est en fonction de ça qu'il dira si l'entrée est valable ou pas mais qu'est-ce que ça peut faire l'entrée et ce qu'elle est le plat principal sera ce qu'il sera il ne faut pas avoir d'idées préconçues sinon c'est même plus de la recherche j'ai employé le mot de masturbation intellectuelle c'est ça on se fait plaisir non il faut prendre des choses telles qu'elles sont et on verra bien on verra bien et je dois avouer que j'ai eu la chance pour le moment de ne pas avoir à faire marche arrière mais on me connaissait pour savoir que s'il avait fallu reculer et faire abstraction revenir en arrière je ne l'aurais fait sans gêne aucune et en présentant d'ailleurs mes excuses pour avoir induit l'auditeur ou le lecteur sur une mauvaise voix et c'est d'ailleurs pourquoi je ne présente que du contrôlé contrôlable le restant je l'indique à titre indicatif pour entraîner tout le monde dans une réflexion mais je ne présente pas ça comme la vérité je ne suis l'apôtre et le prophète de personne ou alors si je le suis on a oublié de me prévenir donc je n'ai pas pu remplir la mission colonel Guy Claude Mouni avez-vous rendu visite à la petite chapelle à Milly-la-Forêt là où repose Jean Cocteau alors je suis obligé de simplifier savez-vous pourquoi je vous pose cette question non parce que page 209 il y a un chapitre consacré au priori de Sion et je retrouve cette phrase je reste avec vous Jean Cocteau vous ne pouvez pas ignorer vous ne pouvez pas savoir vous ne pouvez pas ne pas être allé dans cette petite chapelle puisque en bas de la plaque de la pierre tombale il est écrit c'est Jean Cocteau qui avait demandé à ce que ce soit sculpté et on reparlera peut-être de sculpture un peu plus tard dans cette histoire de Rennes-le-Château il est sculpté je reste avec vous oui alors j'ai un faible pour Cocteau ce serait long à expliquer j'ai d'ailleurs un ouvrage en préparation là-dessus mais je ne peux pas tout faire Cocteau est vraiment le symbole de toute une culture d'anticipation et il y a pour les gens un peu plus anciens un disque à 78 tours une vieille cire là qui s'appelle Plein-Champ or Plein-Champ je l'avais lu en jeune j'avais 18 ans enfin je l'avais entendu j'avais 18 ans ça m'a troublé et je n'ai rien compris je l'ai mis de côté et comme j'ai déménagé là il n'y a pas longtemps je l'ai même donné à mes enfants or entre temps ce que j'ai découvert c'est qu'il y avait une autre lecture une autre audition de Plein-Champ où on a la traversée du miroir ce qu'on trouvera plus tard dans les films d'Orphée etc tout le grand Cocteau donc là on comprend autrement et il y a des mots que je n'avais pas compris à 18 ans que j'ai compris à 50 ou 60 quand des phrases inoubliables alors là évidemment je ne l'ai pas exactement en tête mais quand quand il dit à sa compagne au lit et je verrai quel amant tu partais retrouver etc ce qui est un petit peu insolite et tout prend une autre tournure un autre langage donc Cocteau est très puissant d'ailleurs il a quand même été fait commandeur de la Légion d'honneur et beaucoup de choses donc Cocteau avait sorti cette phrase que je connaissais je reste avec vous et je la retrouvais tout à fait proche du message égyptien et Émilie Laforêt bien sûr était mon objectif et j'ai été appelé pour mes fonctions militaires et de défense à côté au centre d'instruction celui de la défense civile qui est à côté de Émilie Laforêt et c'était assez passionnant intéressant et je me suis dit pourquoi j'étais convoqué à ça et si près de Cocteau alors que je ne voyais pas comment je pouvais m'échapper pour aller à Émilie Laforêt j'en ai déduit peut-être un peu vite qu'il ne fallait pas que j'aille à Émilie Laforêt mais il avait été bien que je sois à côté alors qu'on prenne qui pourra là je ne sais pas voilà la réponse à votre question ma réponse doit manquer d'intérêt mais elle est honnête et elle ouvre la porte à d'autres interrogations Alexandra ? non je fais tout le travail alors ce soir non je disais je pensais que Mitterrand encore lui avait dit la même chose c'est à dire mon esprit reste parmi vous voilà donc il a dit comme Cocteau il a dit comme le pharaon alors maintenant on peut se poser quand même une autre question c'est que Cocteau d'après certains livres et certains écrits aurait été grand maître du prioré de Sion donc est-ce que disons tout est-ce que si Mitterrand n'est pas maçon comme dit Guy Claude alors qu'est-ce que vient faire Cocteau ? qu'est-ce que vient faire Mitterrand ? et Mitterrand que vient-il faire ? non ben on peut penser enfin à mon avis que le prioré de Sion ça Cocteau est dedans c'est manifeste il y aurait pareil à écrire là-dessus à analyser à travailler enfin manifestement il est bien impliqué dedans Mitterrand si c'est ce que je pense il était au courant de beaucoup de choses que pensez-vous ? mais pas forcément maçon pour autant là au risque d'être désagréable vis-à-vis de la maçonnerie pour laquelle j'ai beaucoup de respect la maçonnerie et pour reprendre c'est un terme c'est d'Arafat je crois et obsolète la maçonnerie c'est maintenant aligné un peu sur les clubs services elle était à mon sens le pilier de base de la réflexion de l'homme et il y a eu quand je fais des conférences des maçons en ce qu'on appelle en salle humide ou en tenue blanche je prends toujours les compliments à leur compte et les défauts à notre compte autrement dit quand quelque chose était bien fait je dis vous avez bien fait et quand la maçonnerie a fait une erreur on va dire puisqu'il y a des militaires qui doivent écouter on va dire entre militaires quand la maçonnerie a fait une connerie je dis nous je me mouille avec en l'occurrence les maçons les tout premiers étaient des manuels ce qu'on appelle donc les maçons opératifs et vous avez eu ensuite une intelligentsia qui s'est développée qu'on appelle la maçonnerie spéculative et cette maçonnerie spéculative a méprisé la première et moyennant quoi elle a perdu la valeur du nombre elle a complètement perdu ses repères et elle ne peut que dériver et elle devient maintenant une variante de la politique elle s'est désugée je le lui ai dit et puisqu'on parlait de Barouin qui était quand même suicidé ou accidenté en Afrique Barouin connaissait ma position on la partageait on avait des idées très là-dessus la maçonnerie a eu un temps après elle est venue à un club service et c'est dommage car c'est elle qui était porteuse réellement des valeurs anciennes voilà mon sentiment alors donc que Mitron était dedans ou pas ça ne change rien en tout cas ça n'apporterait rien Cocteau n'y était certainement pas quoi que j'ai mis dans mon livre un dessin qui m'a surpris de Cocteau qui porte la main au cou dans un signe alors là nettement maçonnique sans équivoque mais Cocteau était assez fantaisiste vous savez je retiens un jour où je recevais un conseiller d'ambassade des Etats-Unis et il remettait il me remettait la médaille The Medal of Freedom et on bavardait et il me disait il me rapportait une anecdote un jour de réception à l'ambassade des Etats-Unis près de la Concorde il y avait Cocteau qui était en académicien et un conseiller d'ambassade s'approche de Cocteau et fait ah oh Mister Cocteau artillery et Cocteau superbe répond non génie c'était un génie c'était un génie n'oublions pas que c'est lui qui a inventé le travelling oui c'est fou tout ce qu'il a inventé alors Cocteau j'aime bien mais il n'a pas tout dit il y a beaucoup de choses qui sont restées à côté peut-être n'a pas-t-il eu le temps de tout dire je suppose que vous avez été voir le cyclope là pas très loin de Milly-la-Forêt quelle représentation de cette ça ne vous dit rien j'avais pour ambition d'aller dans ce secteur je me suis trouvé dans ce secteur avec une mission précise un début une fin et aucune possibilité de dériver donc j'en ai conclu que le message s'arrêtait là j'avais allé m'imprégner de l'air du coin puis ne pas aller plus loin autrement dit il ne touche pas à l'occasion allez voir cette oeuvre monumentale à peu plus de 60 mètres de haut mon cher présentateur interviewer je promets j'irai comme MacArthur quand il avait dit j'en reviendrai j'irai allez-y ça vaut le détour promis mon cher Jean Claude pour en revenir à l'enquête pourquoi son et images ? vous avez parlé de la diode on a volontairement enfin ce qui concerne notamment son volé notre chapitre son et images parce que dans la première étape ce qu'on avait couvert c'est que c'était la diode donc pour le message radio alors c'est flagrant on a la bobine d'oscillation on a la bobine d'osfréquence on a tout tout le matériel l'ampli la pile le jet tout est là et après il y avait une inconnue et c'est moi qui avais sauvé le problème en disant à Gruet mais pourquoi il n'y aurait pas la télévision ? une télévision on appelait ça plutôt transmission d'images je dis ok volontiers or transmission d'images il fallait des éléments qui a priori n'étaient pas évidents or en examinant de plus près partant de la diode on trouve tout le restant de ce qui est nécessaire pour un poste de transmission d'image c'est flagrant il y a tout il y a tout tous les éléments depuis l'alimentation qui est en survoltage il suffit plus de 6 volts il faut beaucoup plus tout est là y compris ce qu'on appelle la bobine à haute fréquence à haute tension c'est un truc qui est complètement ininventable alors tous les égyptologues se gargarisent devant les dessins y compris ceux du livre des Mordani et puis d'autres bouquins où on voit une espèce de petit bobineau avec des traits dans un sens dans l'autre tout le monde voit ça sans plus or c'est flagrant c'est la représentation type bande dessinée tout au moins en schéma de la bobine à haute fréquence à haute tension qui est connu également si je ne commets pas trop d'erreurs sous le nom de bobine de Rumscoff etc en voiture et tout mais c'est incroyable que personne n'ait pu y songer quitte à en rire moi j'aurais aimé qu'un garagiste rigole en disant oh mais ce truc là c'est formidable ça fait penser à la bobine de machin non du tout les gens s'en fichent je ne réalise pas alors il faut dire que les garagistes ne sont pas forcément égyptologues les égyptologues ne sont pas garagistes les matheux ne sont pas égyptologues les égyptologues ne sont pas matheux moyennant quoi c'est une belle balade en rang serré de gens qui ne se connaissent pas qui ne se fréquentent pas Guy Claude Mooney une respiration musicale ça va faire pratiquement 120 minutes que nous parlons il est important de laisser la possibilité aux auditrices et aux auditeurs de vous appeler de toute façon nous sommes là jusqu'à 6h du matin vous êtes d'accord ? si vous le dites si vous le dites chef Alexandra tu es d'accord ? par rapport à ce que vient de dire Guy Claude il y a une nouvelle très peu connue de Maurice Leblanc qui s'appelle les trois yeux il parle d'une découverte tout à fait stupéfiante cette nouvelle elle est assez complexe il ne dévoile pas tout mais il fait beaucoup d'allusion à une découverte qui serait restée secrète jusqu'à maintenant d'ailleurs et qui concernerait un appareil un petit peu comme un appareil de télévision c'est à dire un transmetteur d'images et ces images viendraient de la planète Vénus et serait envoyée et serait envoyée sur la Terre or ce qui est quand même curieux c'est que le signe astrologique de la planète Vénus ressemble beaucoup à l'encre alors est-ce qu'on pourrait y voir un rapprochement un rapprochement je promets de me pencher dessus oui je regarderai d'accord on reviendra à la question Alain bonsoir oui bonsoir je vous appelle parce que j'ai plusieurs points à soulever par rapport à la discussion que vous avez qui est très intéressante je voulais remercier monsieur Mouni et vous Jean-Claude aussi merci voilà il y a diverses choses je vais soulever divers points que j'ai relevés tout au cours des deux dernières heures et que je voulais soulever rapidement premièrement vous parlez beaucoup de l'encre et je voulais mentionner l'ancien secret de la fleur de vie de Dronvalo Melkisedek où par rapport à la sexualité il dit que les égyptiens avaient des techniques par rapport à la sexualité où ils refaisaient circuler l'énergie en suivant le schéma de l'encre ça fait que ça sera un truc à explorer peut-être pour monsieur Mouni puisqu'on parlait de sexualité plutôt allo ? oui oui on vous écoute nous vous écoutons vous voulez une réponse question par question ce sera aussi bien comme ça on ne nous verra pas bon ma chère monsieur d'abord merci de vous intéresser à notre sujet votre remarque sur le déroulement du flux sexuel à travers le hank ou selon le cheminement du hank effectivement c'est intéressant et logique par contre je n'avais pas effleuré le sujet je promets je m'y pencherai je vous remercie de m'avoir montré le chemin ok toujours dans le même livre qui est en deux tomes l'ancien secret de la fleur de vie de Dronvalo Melchizedek il est fait mention du fait que il y aurait une dans la quatrième ou la cinquième dimension un vaisseau spatial sous la pyramide et que et que en fait il a déjà été utilisé notamment pour manifester chez les petits gris une maladie qui les pousserait à quitter la terre dans les années 80 ou 90 alors c'est un autre truc là en termes de base de départ et d'arrivée extraterrestre les pyramides apparemment ce vaisseau fera un truc de quatre molécules d'épaisseur dans la cinquième dimension c'est un carré qui monte jusqu'à la pointe de la pyramide enfin bon je ne sais pas c'est un truc à lire dans le bouquin si vous avez quelque chose à rajouter là-dessus je vous écoute non j'ai pas grand chose à ajouter sinon j'ai déjà entendu parler de ça puis pas mal autre chose du même genre mais vous connaissez mes théories ma prudence ça m'ennuie voilà c'est gentil j'ose pas aller trop trop loin là-dessus par contre je reste attentif je recueille j'examine mais par contre dans ce qui est à peu près certain c'est qu'une mission japonaise a trouvé par échographie sous le sphinx une immense plaque de métal or à l'époque où la plus grande surface de métal était un bouclier qu'une immense plaque métallique existe sous le sphinx dont on reconnaît le poids ça interpelle et c'est assez surprenant la même affaire se retrouve à peu près à Rennes-le-Château en plus petit mais laisse penser à un engin vaisseau pourquoi pas enterré en attente alors ce qu'il faut pour pouvoir bien analyser c'est revenir sur les plans du sous-sol de Guizet car je suis un des seuls à avoir présenté le sous-sol de Guizet en partant de la géométrie c'est à dire c'est inéluctable je ne peux pas tout reprendre ici à la radio mais c'est inéluctable je donne un tracé qui est formel je ne vois pas comment on pourrait le contredire il est là il est flagrant je suis à la disposition de qui voudrait présenter des interprétations différentes mais ces résultats là ne laissent pas trop trop supposer qu'il y ait une espèce de base pour extraterrestres sous le plateau de Guizet par contre qu'elle ait eu lieu qu'elle ait servie sous une forme ou une autre vous savez au point où on en est il faut même imaginer des vaisseaux qui peuvent être amenés à la dimension d'un petit poil à l'arrivée pourquoi pas c'est nos esprits à l'heure actuelle qui ne peuvent pas imaginer ça car c'est pas du tout rationnel mais ça explique la prudence que j'ai sur les interprétations mais disons pour conclure sur ce point oui j'ai entendu parler de toutes ces affaires là je n'y crois pas trop tout en disant attention restons disponibles il faut surtout bien s'appuyer sur ce fait que j'ai présenté je suis le seul à schéma bien verrouillé du sous-sol présumé de Guizet alors partant de là on peut essayer de faire des projections intéressantes voilà monsieur ok alors en parlant du sous-sol de Guizet j'avais trouvé sur internet en 2000 une page web que j'ai sauvegardé que je n'ai pas accès à mon ordinateur immédiatement enfin je peux y avoir accès d'ici quelques jours et vous l'envoyez vous la faire parvenir si ça vous intéresse qui faisait la publicité d'un livre qui aurait été publié dans les années 30 je crois qui a été complètement interdit ensuite où il y a un gars qui racontait qu'ils avaient trouvé un passage qui donnait accès à des couloirs dans le plateau de Guizet et qu'ils avaient accès à une espèce d'akasha où ils avaient trouvé des disques oui Alain c'est bien de poser cette question bravo je l'avais gardé en réserve alors ce que monsieur anticipe pour ce qui est des disques évidemment on rentre dans l'affaire de caisse ou caissi suivant le langage où il est dit que les archives du monde existent en trois formes il y a des disques à un endroit les moyens de lecture ont un autre qui est l'assin et un autre moyen de traduction finale qui est au Yucatan et tout ça vous le remarquerez se trouve sur le 30ème parallèle ce qui est inaventable alors donc les couloirs si vous avez l'occasion de lire mon livre Le Grand Scalic Pyramide qui était mon premier ouvrage je donne tout le tracé présumé et contrôlable du sous-sol déguisé et bien sûr que c'est criblé de couloirs et vous pensez bien que ces gens là quand ils ont construit quand je dis ces gens là c'est pas forcément le peuple d'Egypte c'est tellement évolué que ça peut être d'avant et en tout cas même si ça a été construit par l'Egyptien il y avait quelques-unes des techniques auxquelles je faisais allusion c'est en partant de plan antérieur où il y a un plan directeur de Guizet qui est formel et dans ce plan directeur à partir du moment où on pose des pyramides car ce qu'il faut savoir c'est que les trois pyramides de pierre dans mon esprit elles ne servent à rien l'étude géométrique que j'ai faite donne un tracé complètement différent qui part bien sûr des trois pyramides de pierre mais une fois qu'elles ont servi à poser le tracé elles disparaissent c'est comme dans le travail à plusieurs inconnus elles disparaissent et c'est des carrés fictifs qui sont sur la droite du plateau de Guizet par rapport aux pyramides ce sont ces éléments qui permettent de décrypter alors on peut donc penser que si mon raisonnement est bon et il y a de grandes chances qui tiennent la route cette géométrie de Guizet partant de trois repères trois repères construits en pierre en dur en pyramide pourquoi ? pour défier les millénaires et les événements et le temps ces trois pyramides tant qu'ils y étaient ils pensaient qu'ils les ont truffés de couloirs de salles d'initiation de tout ce que vous voulez peut-être même salles de régression de réémission le sarcophage vide de présumé de Kéops penser que ça peut être une cuve pour passer dans l'au-delà et tout il y a mille choses et qui sont additionnelles voilà monsieur là j'ai une autre Alain Nathalie est en attente ce que je vous propose on est là attendez j'ai un truc qui est important très rapidement très rapidement deux choses premièrement il y a un truc de Haugland sur Enterprise Nation sur les célébrations de l'an 2000 aux Etats-Unis avec Clinton qui avait à voir avec Sirius une interprétation qui était très intéressante que j'avais sauvegardée et vous avez mentionné beaucoup vous avez mentionné brièvement cette date de vente et puis la portée franc-maçonnique des grands travaux de François Mitterrand je voulais mentionner à cet effet que je trouve très étrange que la petite pyramide qui se trouve sous la pyramide inversée a changé trois fois au cours des dix dernières années que cette quand le soleil brille à l'extérieur et qu'il descend dans la pyramide inversée il y a un arc parce que je perçois ces choses là il y a un arc de lumière astrale qui se forme entre la pointe de ces deux pyramides et puis il y a eu la deuxième pyramide que j'ai observée parce que j'étais à l'étranger jusqu'en 95 la deuxième pyramide que j'ai observée aux alentours de 97-98 était plus aplatie ok et puis ces trois petites pyramides qui placent sous la pyramide inversée qui créent un arc d'énergie parce que les arêtes mon cher Alain je ne voudrais pas vous interrompre mais ce que vous dites était très intéressant et je voudrais ne pas faire patienter trop longtemps Nathalie je vous propose si vous le voulez bien si vous n'allez pas dormir tout de suite de nous rappeler dans quelques je ne sais pas 30 minutes on regardera ça en détail parce que là vous touchez un sujet que je brûlais de parler avec avec du Claude Mouni c'est très important cette question de la pyramide inversée on est d'accord on est d'accord on est d'accord je vous rappelle dans une demi-heure rappelez-nous dans 30 minutes Alain d'accord merci beaucoup tout à l'heure Nathalie bonsoir Nathalie oui bonjour Jean-Claude bonjour à mon colonel et à mademoiselle Schreyer ou madame en fait j'avais une question à poser au colonel puisqu'il parlait des fraux maçons et j'aimerais qu'il nous parle un petit peu du maître Iram c'est Iram je crois voilà si vous pouvez nous en parler plus est-ce que c'est l'objet de l'émission de parler de la franc-maçonnerie entre nous Nathalie on en a parlé comme ça mais bon c'est pas une soirée thématique sur la franc-maçonnerie ma chère Nathalie non mais je vais y répondre oui oui non mais Guy Claude Mouni alors on peut dire rapidement l'histoire de maître Iram et les mauvais compagnons c'est la légende maçonnique de base tout comme pour d'autres le nouveau testament est la base du voyage christique etc alors je ne pense pas qu'on puisse lier trop ça à une réalité à mon avis c'est un mythe mais là encore j'ai une prudence dessus on ne sait jamais mais enfin version provisoire que je retiens c'est un mythe fondateur sur lequel s'appuie une structure et il ne faut pas lui demander plus pour le moment ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas à y revenir plus tard non mais c'est un mythe que je connais très mal alors comme j'ai commencé un bouquin qui parle de Iram j'en ai profité pour vous poser la question parce que vous avez parlé de fourmage non j'avais raison en fait je n'ai pas resté très longtemps j'ai une autre question quel est le titre de ce livre Nathalie c'est assez compliqué parce qu'on parle de la pierre philosophique non mais le titre du livre tout simplement Nathalie non parce que c'est vraiment pas mais attendez vous nous parlez d'un livre et vous ne voulez pas nous en faire bénéficier du titre s'il vous plaît attendez oui Oswald oui c'est ah bah oui voilà en fait c'est assez compliqué il y a plein de choses on parle de carreaux on parle de plein de choses voilà en gros quel éditeur ? l'éditeur l'éditeur c'est Tchou oui Christian Tchou d'accord voilà et je voulais poser une question à Alexandra je ne sais pas si c'est le propos de l'émission mais ça parle de l'Égypte puisque j'avais eu l'occasion de vous écouter une autre fois avec Jean-Claude et vous avez parlé de la Haute-Égypte et de la Basse-Égypte et je voulais savoir si les dames de l'âme du carreau il y avait une corrélation entre les chemins que vous avez fait vous en avez parlé à un moment vous savez de l'antimoine etc je ne sais pas si j'arrive à me faire bien comprendre je ne me souviens pas d'avoir parlé de l'antimoine ou peut-être par rapport à l'utin mais dans une autre pour une autre raison mais par rapport à l'Égypte j'avais parlé surtout de la géographie sacrée c'est à dire du déroulement de la Kundalini c'est à dire des différents chakras positionnés sur l'Égypte oui je pense qu'on pourrait on pourrait y voir également on pourrait plaquer à partir de là on peut plaquer également les signes astrologiques c'est à dire le Zodiac et bien sûr les tarots bon ça je ne l'ai pas vraiment fait enfin en tout cas je n'ai pas les papiers ici donc j'ai pas mes notes alors je ne vais pas dire de bêtine mais je pense qu'on peut on peut le faire oui bien sûr c'est même pas éventuellement ils ont conçu l'Égypte quand on parlait tout à l'heure Guy Clot parlait des pyramides d'Égypte c'est bien évident qu'elle représente la constellation d'Orient mais on peut continuer comme ça sur toute l'Égypte bien entendu depuis la haute Égypte en tout cas depuis Abu Simbel parce que comme les étoiles se déplacent environ d'un degré tous les 70 ans les Égyptiens ont déplacé aussi leur monument pour être en rapport constant avec les étoiles au plus près est-ce que ça voudrait dire que par exemple les équinoxes etc ça changerait les signes etc les signes du Zodiac pour les grands événements qui se passent dans le monde aussi quand vous parlez de changement de tous les 70 ans etc ça c'est une autre question oui ça ce sont les étoiles fixes qui se déplacent d'un degré et les étoiles fixes effectivement sont liées bon il y a les planètes et puis les étoiles fixes alors les planètes on va dire que c'est un petit peu pour les événements quotidiens les événements rapides plus ou moins parce qu'avec certaines planètes comme ça tourne au Pluton c'est forcément plus lent mais les étoiles fixes c'est bien sûr très lent mais les événements en sont plus forts c'est-à-dire il y a une part de destin dans cette histoire donc les Égyptiens je ne sais pas s'ils ont oui vos questions elles sont tout à fait pertinentes parce qu'à ce moment-là on peut imposer un Zodiac sur le monde aussi et comme disait Claude tout à l'heure on trouve trois endroits sur le 30e parallèle qui recèlent le même secret et bien ce n'est pas un hasard et d'ailleurs l'Égypte est au milieu des terres émergées c'est-à-dire que l'Égypte est au centre du monde quand on pose une map monde à plat si je peux dire bon donc on peut poser un Zodiac également à plat en quelque sorte à ce moment-là on peut faire aussi comme font les hindous c'est-à-dire un Zodiac qui est carré et pas comme le Zodiac occidental qui est rond et oui on peut poser également des lames de tarot on peut mais alors là ça nous entraîne quand même très loin parce que oui je m'y attaque juste donc c'est vraiment pour poser la question je vois ce que vous voulez dire parce que le livre que vous êtes en train de lire parle beaucoup de ça et en plus il est intéressant je le connais c'est un bon livre merci merci Nathalie c'était tout et puis bonne fin de la démission on va essayer au revoir attendez Nathalie Nathalie comme prime allo ici Mouni comme prime pour votre assiduité gentille Nathalie comme prime deux informations recueillies au cours de ce que vous venez de dire avec Alexandra sur les problèmes qui donne des chakras à tout le bazar il faut savoir que le temple de Luxor posé à plat donne des radiations élément par élément correspondant à celle de charte et relevée sur des appareils spéciaux on retrouve ça avec Chevalère de Lubix Madame je ne sais plus comment elle s'appelle une dame assez spécialisée en matière de radiesthésie et puis quand on parlait de la reproduction des trois pyramides qui sont le reflet de la constellation d'Orion un détail que personne ne sait que j'ai soulevé dans un de mes derniers livres c'est que si on imagine un satellite quelconque parce qu'il n'est pas possible de construire les pyramides et en ayant une jumelle dans l'autre main pour voir la constellation d'Orion ce n'est pas possible il n'y a plus qu'une reproduction matérielle une projection s'il y a une projection par un satellite lentille pourquoi pas surtout que là j'ai donné un tracé possible du satellite le satellite lentille frais comme un projecteur à diapo il renverrait deux fois à l'envers c'est à dire c'est paradoxal qui ne donnerait pas les trois pyramides de pierre qu'on voit mais leur réciprocité en chiralité et c'est ça une de mes grandes découvertes et partant de ça tout s'enchaîne et tient la route voilà merci Nathalie oui il y avait une chose vous avez parlé de transcommunications est-ce que vous ne pensez pas qu'en fait s'il y avait des communications notre cerveau serait le meilleur émetteur le plus fort en fait plus fort que quoi ? par rapport à toutes ces communications est-ce qu'on aurait besoin du... ah non pardon excusez-moi mon cri de surprise il est évident qu'à une certaine échéance le cerveau doit... il y a des gens qui font des songes il y a des songes en tant que révélation mais c'est juste une question à mon avis à mon avis à l'heure actuelle d'une manière très calme sporadique il peut y avoir des communications entre l'au-delà et les gens par leur cerveau oui mais on ne peut pas prendre ça d'une manière complètement authentique et on ne peut pas non plus faire un travail global avec ça d'où la transcommunication qui elle se servant de matériel permet de réguler ça d'une manière plus précise et en l'occurrence là encore comme je le disais il faut attendre peut-être 50, 100 ans j'en sais rien pour arriver à du matériel correspondant bon je voudrais Alexandre juste une toute petite chose non non mais attends on ne va pas se prendre le... quand même non non Nathalie oui le 18 mars c'est un vendredi oui il y aura une... à plus près des étoiles oui sur le point de la transcommunication instrumentale en 2005 écoutez écoutez s'il vous plaît le 18 mars je vous écoute oui mais merci il y aura Jean-Michel Grand-Cyr il y aura le père François Brune il y aura Jacques et Monique Blangarin il y aura Yves Linesse Christophe Barbet Henri Vigneault et Marie-Élix Godot et vous écouterez vous écouterez si vous voulez vous écouterez les résultats que nous avons obtenus il y a quelques mois qui sont vraiment impressionnants maintenant que ceux qui ne veulent pas entendre n'entendent pas et ceux qui ne veulent pas croire tournent le bouton on est en sa radio mais c'est extraordinaire d'accord et je voulais dire mon colonel j'achèterai un de vos livres pour savoir mais pour l'instant je m'attaque à un très très gros morceau là j'aimerais bien prendre mon temps pour bien comprendre les tenants et les aboutissants voilà merci d'être passionnée Nathalie je voulais vous dire par rapport à la transcommunication là vous venez d'en parler il y a dans le cerveau dans le cerveau humain il y a un endroit au centre du cerveau qui s'appelle l'hippocampe qui est un centre important de mémoire et de réception et qui a la forme très particulière d'une pyramide effilée voilà donc on peut en tirer beaucoup de conclusions quand même entre les pyramides et entre le dit vraiment entre les au centre du cerveau c'est à dire entre les deux hémisphères un endroit donc il n'est ni à droite complètement ni à gauche non non il est au milieu il est comme en Egypte les pyramides sont au milieu de Dakarthe du monde et bien l'hippocampe est au milieu du cerveau voilà alors maintenant on peut en déduire beaucoup de choses d'accord merci mademoiselle Freire merci de vous passionner Nathalie au revoir au revoir au revoir vous écoutez radio ici et maintenant 95 2 sur le net c'est ici et maintenant point com alors guisez le sphinx oui Alain en a parlé un peu tout à l'heure étiez-vous courant de cette espèce de grosse boîte qui se trouvait quelque part à environ de trentaine de mètres sous le sphinx parce que moi je veux bien vous croire tout ce que vous dites tout ce que vous écrivez mon colonel réseau hydraulique lac souterrain etc etc mais si une certaine boîte en fer de la grosseur d'une machine à laver se trouvait là quelque part enfouie à une trentaine de mètres de profondeur que répondriez-vous ? comme disait Mitran la question sur Mazarine et alors je ne vois pas de problème c'est simplement que je n'ai pas d'élément précis j'ai vu comment il escamote il est colonel dans l'enseignement c'est normal je n'ai pas d'élément précis pour répondre et apprécier mais ce n'a rien d'invraisemblable simplement qu'il faut aussi de juger sur pièce parce que vous parlez de son et d'image mais selon certaines informations qui sont tenues secrètes bien entendu alors à prendre toujours avec toutes les précautions les précautions d'usage alors là là quitte à soulever un problème je vous rejoins mon colonel toujours garder les précautions prendre les précautions mais pouvoir dire quand même voilà alors non je vais vous parler cœur ouvert simplement la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a et nos divers gouvernements vous savez ne méritent pas d'éloge particulière sur la constitution de leur réseau d'information si s'il y a des éléments partiels connus par des gouvernements dans cette affaire égyptienne c'est possible ils ne peuvent qu'avoir qu'avoir un caractère sporadique ça peut porter sur une bricole alors que tout l'intérêt de cette affaire c'est un problème d'ensemble alors je suis toujours un peu surpris quand on quand on dit il est possible qu'on ait trouvé ici que ce soit caché bien sûr mais je ne vois pas quel usage peuvent en faire des gens qui n'ont pas compris la mécanique globale qu'est-ce que fera un kangourou en trouvant un morceau de mon briquet je ne vois pas alors en l'occurrence même chose pour les gouvernements s'ils n'ont pas compris la mécanique globale ils ne peuvent rien en faire voilà mon sentiment mais il y a quand même des langues qui commencent à se délier qui commencent à parler vous savez pour faire parler des langues vous pouvez parler au chalumeau mais bon on essaie de faire parler les pharaons bien qu'ils soient morts depuis 2500 ou 3000 ans mais qu'avait-il à dire c'est pas évident qu'ils aient grand chose à dire ils avaient peut-être quelque chose qu'on leur disait de dire ils avaient peut-être une mission d'unifier et ça ne prouve pas forcément une connaissance moi je prouve que là il faut être d'une prudence totale sinon on fabrique du mythe on va raconter n'importe quoi tout est possible je ne dis pas que les choses sont fausses c'est simplement qu'il n'est pas démontré qu'elles sont vraies et c'est déjà c'est audacieux de sortir des versions non conventionnelles il ne faut pas en abuser non plus mais c'est peut-être quand même pire que tout ce qu'on peut penser alors il faut rester raisonnable oui mais les médias ne parlent pas ne disent pas par exemple en 2002 des archéologues égyptiens ont découvert d'anciens postes militaires dans le Sinaï on a découvert en Egypte un site funéraire de l'époque romaine Berlin a restitué des fragments d'un cercueil égyptien antique je vais un tout petit peu plus loin découvert d'une momie intacte dans l'oasis de Baria découvert d'un siège pharaonique spécialement conçu pour les accouchements l'Egypte en quête d'immortalité des trésors inestimables retrouvés à Washington deux passionnés désespères de pouvoir jamais percer le mystère de Kéops on a découvert un sarcophage intact près des pyramides de Gizé et puis il y a eu ce robot un robot pour tenter de percer le mystère d'un puits dans la pyramide de Kéops alors là vous ne pouvez pas me dire que vous n'êtes pas au courant non mais ça c'est pas des grands secrets tout ça est connu de qui ? tout le monde ça ah bon ? oh oui et si vous parlez alors c'est Gantenbrick qui a fait le fameux robot qui a exploré vous m'obligez à aller loin dans le détail allez-y mon colonel allez-y toute la nuit j'allais participer à une réunion secrète d'une grande institution nationale dans la chambre dite du roi donc dans Kéops là-dedans on étouffait on était pas mal on devait être une quarantaine au cours d'une cérémonie et ça faisait que du monde et j'ai dit en riant à travers ce qu'on appelle les conduits d'aération on ferait bien de foutre un ventilo ça rafraîchirait la salle or c'est ce qu'a fait tout simplement mais pas dans celle-là dans l'autre salle dans la chambre dite de la reine l'ingénieur Gantenbrick qui a fabriqué le petit robot qui a remonté qui a découvert une porte fermée et qui ne s'explique pas sauf à reprendre nos schémas qui donnent de la pyramide de Kéops le sens d'une maquette au cinquième du plateau autrement dit le plateau ramené en un plan réduit au cinquième et redressé des pierres autour voilà Kéops donc tout ça n'a rien d'extraordinaire mais le fameux Gantenbrick il n'a même plus le droit de rentrer dans la pyramide maintenant on ne sait pas ce qui s'est passé il n'a plus le droit de rentrer alors c'est un autre qui a mis un autre système au point alors là c'est ce qu'on appelle mais qui s'oppose à son entrée et pourquoi alors là vous avez un certain je ne sais plus comment il s'appelle exactement c'est Wawas pour lequel j'ai une aversion totale on est deux mais oui parce qu'il fait obstruction totale il empêche tous les égyptologues parallèles on va dire de venir faire des recherches en Egypte c'est à dire que maintenant il faut des papiers enfin ça devient vraiment problématique de pouvoir explorer quelque chose sur la terre égyptienne avec Zahia Wawas alors ce Zahia Wawas a trouvé le moyen de brocarder tout le monde de se moquer de tout le monde et puis d'annoncer tout d'un coup qu'il vient de découvrir le tombeau d'Osiris alors ça ne manque pas d'humour pourquoi pas alors le plus amusant de l'histoire c'est qu'il a trouvé ça en partant d'un puits qui est sur la chaussée de Képhren qui va entre Képhren et le temple bas et là effectivement un groupe de quelques dames égyptologues amateurs étaient partis en voyage et m'avaient demandé pas mal d'enseignements avant on les a revus après or il y a un endroit il y a un puits qu'on trouve d'ailleurs sur les rares plans et ce puits là elles ont entendu elles ont l'impression d'entendre un bruit de flotte alors il y en a une comme par hasard il y avait un garde on se demande pourquoi il y en a une qui a fait un peu de charme au garde et l'autre elle s'est faufilée elle est descendue et puis en descendant plus profond elle faisait noir il y avait des bruits de flotte elle a eu peur elle a arrêté et quand elle est revenue le lendemain comme par hasard il y avait trois gardes cette fois donc elle n'a pas pu recommencer alors je soupçonne Awas d'avoir utilisé ce puits mais le pauvre Awas qui ça correspond à ce que je disais tout à l'heure on ne peut comprendre que si on a la philosophie globale de l'affaire Awas qui n'aurait eu que quelques bouts en supposant qu'il les ait vraiment eu a trouvé le puits en question enfin a trouvé le tombeau dit d'Osiris qui lui dit ce qui ne manque pas d'humour à moins 30 mètres or c'est invraisemblable car moi mes calculs montrent bien que toute l'histoire de Guizet elle est à moins 36 mètres donc si c'est à moins 36 mètres le pauvre Awas il lui manque encore 6 mètres pour arriver au point intéressant donc là encore il se plante une fois de plus je l'ai écrit je n'ai jamais reçu de papier bleu et monsieur Awas a trouvé le moyen dans un reportage qui a dû paraître si mes souvenirs sont bons c'était dans Match de se moquer d'un auteur quelconque et tout d'un coup alors partir dans dans une espèce de de je ne sais pas comment on pourrait appeler ça de critique et en parlant de 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 la salle de bain de je ne sais quelle reine et Kéops qui lui aurait dit je ne sais plus enfin il y avait-il réellement des chambres pour les reines dans les pyramides bah non ah bah non et bah voilà mais il faut le dire mon colonel mais je fais que de le dire je dis dans la salle dite de la reine oui la chambre dite du roi mais non c'est des trucs qu'on t'est donné puis tout le monde enchaîné là dessus la reine en principe au mieux était enterrée dans une autre pyramide d'ailleurs premier point il n'est déjà pas démontré que les pyramides servaient de tombeaux madame des roches noblecourt a dit les pyramides qui servaient de tombeaux je réponds madame des roches noblecourt non les pyramides ont peut-être pu accessoirement servir de tombeaux mais ce n'était pas leur vocation d'ailleurs la plupart n'ont pas trouvé de tombes dedans ou des tombeaux vides donc les on peut dire avant je vais passer la parole à Alexandra mais on peut dire que en fait les reines étaient enterrées dans d'autres pyramides à côté au mieux oui Alexandra je voulais dire que si les pyramides en particulier la pyramide de Gizet qui contient cette chambre du roi qui est très connue la pyramide de Keops si un pharaon s'était fait inhumer dans cette pièce il aurait pris un risque énorme parce qu'il n'y a absolument aucune formule d'accompagnement sur les murs il n'y a aucun bas-relief d'accompagnement pour entrer dans le monde des morts dans l'autre monde dans la droite donc c'était vouer son âme à la perdition ou à l'enfermement donc c'est absurde c'est contraire à toute la vie de pharaon c'est contraire à toute la vie de pharaon à moins qu'il ait choisi un suicide d'outre-tombe voilà c'est à dire qu'il ait choisi délibérément que son âme reste enfermée ou soit perdue à jamais dans les ombres dans les ténèbres ces histoires de pharaon excellent remarque qui se fait enterrer enfin qui se fait mettre là avec ses serviteurs ses trucs ses machins enfin tout le monde y passe on met en même temps je ne sais pas combien de personnes non ça en Égypte il n'y a pas eu ça on l'a eu en Mésopotamie alors là évidemment avec tout le monde enterré allègrement mais la remarque d'Alexandre est juste le dénuement en matière de prescription sur le chemin de l'au-delà montre que c'est manifestement non prévu pour l'ultime voyage de pharaon voilà oui Alexandra je pensais que tu avais autre chose à dire moi c'est déjà pas mal Jean-Claude non non ne diminuez pas les mérites de ma consœur c'est même brillant ce qu'elle a dit parce que j'aurais dû le dire je le savais mais je ne l'avais pas dit je n'y avais pas pensé ce qui prouve qu'Alexandra est une femme de qualité intuitive et tout et très proche de l'auditeur comment se fait-il que ces trois pyramides ne se projettent pas leur ombre sur elle-même sur les autres excusez-moi j'ai des questions peut-être un peu basiques mais c'est le genre des questions que je me pose puisque les auditeurs n'appellent pas il est évident que les ombres des pyramides ont un jeu énorme dans l'affaire j'ai d'ailleurs des travaux là-dessus mais je n'ai pas la réponse je n'ai pas réussi à trouver mais c'est sûr qu'il y a un jeu d'ombre qui doit redonner une nouvelle géométrie il ne faut pas oublier que l'affaire du plateau de Guizet c'est une première géométrie qui est ensuite complétée par une deuxième géométrie qui vient du livre de Michael Meyer la talente fugitive et ça fait naître une troisième géométrie qui donne précisément pour la pyramide de Kenka West soi-disant biais une espèce de révolution avec un point central qui oblige à penser je l'ai écrit qu'il s'agit certainement d'un satellite quelconque mais il faut travailler là-dessus pour ce qui me concerne je suis un pauvre petit malheureux tout seul je fais ce que je peux c'est trois fois que vous le dites on va finir par vous croire si si c'est triste c'est triste j'ai demandé des concours alors le positionnement de ces trois pyramides et puis on va revenir un peu au sphinx on pensait qu'il n'y avait aucune construction géométrique que tout avait été planté là un peu en dépit du bon sens et pourtant dit Claude Mooney vous vous découvrez que la position l'emplacement de ces trois pyramides et du sphinx est calculé selon une précision j'allais dire minutieuse alors absolument mon cher Jean-Claude pour certains égyptologues qui l'ont écrit il y a trois pyramides même pas alignées et un sphinx posé au hasard voilà la version officielle or quand on se donne le mal de reposer les schémas c'est à dire que on n'essaye pas d'aligner systématiquement les trois ensemble mais la première et la dernière c'est à dire Théops et Micarinos on laisse Kefren à l'écart on s'en fout on verra bien après et à ce moment là on obtient le côté d'un triangle pyramidal dont on trace la base 51 degrés 51 minutes c'est le triangle pyramidal classique leur tour passe par la tête du sphinx alors on voit que c'est déjà une géométrie de hasard et puis on s'aperçoit en pourcentre chaque fois plus loin de découverte en découverte il y a une géométrie farouche farouche qui s'inscrit comme j'ai dit tout à l'heure avec même l'étoile de David l'étoile 5 branches il y a une organisation qui est supérieure à ce qu'on peut rencontrer dans nos matériels modernes vous savez très bien que si on prend deux plans qu'on les superpose au bout de trois plans on ne peut plus lire or là on peut lire des choses sur huit niveaux donc il y a intervention de système informatisé etc c'est flagrant enfin tout ça je l'explique je ne peux pas lourdir le débat téléphonique on y reviendra dans quelques instants il suffit que je dise que les auditeurs ne m'appellent pas pour qu'ils appellent bienvenue Alice on va apprendre les questions des auditeurs Alexandra Alice et puis juste après Alice Alain bonsoir Alice oui bonsoir monsieur bonsoir madame bon j'écoute depuis deux heures jusqu'à présent je vous écoutais d'une soirée attentive mais j'ai quand même un petit peu sursuité parce que la critique que vous formuliez sur madame Nebecourt des rosses Nebecourt me paraît un petit peu déplacée pour moi c'est la plus grande égyptologue la plus il y a un ouvrage dernièrement qui fait référence et je pense qu'il faut vraiment lire ces ouvrages qui sont des références vous parliez tout à l'heure des grands maîtres du Président de Sion alors je me suis interrogé je me suis interrogé quand même parce que je me suis rendu à Rennes-le-Château il y a vingtaine d'années je ne connaissais pas les lieux ni l'histoire mais j'ai sur place j'ai été très mal à l'aise donc je me suis renseigné j'ai beaucoup lu et j'ai lu enfin je connais un petit peu la liste je la connais bien la liste des grands maîtres alors les grands maîtres quand même ce sont des gens particuliers il y avait Boiticelli Léonard de Vinci Victor Hugo Crète de Bussi Jean Courteau bon tous ces gens là étaient des êtres exceptionnels c'est vrai mais quelque part ne croyez-vous pas monsieur que ces êtres exceptionnels ne voulaient pas tutoyer les dieux il me semble qu'il y a quelque chose de particulier dans leur comportement qui me fait croire qu'il y avait alors Alice votre question c'est ma question c'est est-ce que vous croyez parce qu'il me semble d'après votre discours que vous êtes dans un supérieur au page de gens qui maîtrisent le savoir et qui le diffusent est-ce qu'il en donne vraiment l'imposition à lui ça non mais est-ce qu'il est suffisant avec le boni oui mais est-ce qu'il a vraiment un air suffisant non c'est pas ce que je dis oui d'accord mais il y a quelque chose un petit peu qui vole là-dedans ne croyez-vous pas monsieur que j'ai vécu ça Rennes-le-Château que les conversions d'énergie puissent créer une atmosphère et quelque chose dans un lieu particulier et croyez-vous que les énergies dormantes du peuple soient supérieures ou inférieures aux intelligences cultivées dans une honte c'est ma question je vous remercie et excusez-moi des interrompages bonne semaine Alice s'il vous plaît ne venez pas là quand même vous ne nous dérangez pas dit Claude vous voulez répondre à Alice je veux répondre à Alice d'abord pour m'excuser d'avoir eu des propos qui ne sont pas ceux qu'elle souhaitait sur madame des Roches-Neublecourt mais oui je veux bien c'est une grande évitologue que j'admire s'il vous plaît nous respectons les avis des auditeurs respectez aussi les opinions des invités vous n'êtes pas d'accord je vous le laisse dire je vais essayer de m'expliquer madame non seulement je connais madame des Roches de Neublecourt je l'ai rencontrée et je la respecte et je l'ai même honorée en disant c'est une femme pionnier qui a vraiment été défenseur de la femme en général défenseur de la culture et elle a pris d'énormes risques à une époque où ce n'était pas évident donc tout ça je l'écris d'ailleurs si vous me lisez vous le verrez je l'écris par contre je ne suis pas d'accord c'est qu'il y a eu une dérive et je l'ai dit avec beaucoup de gentillesse cette dérive elle vient un petit peu de tous les grands à un moment on s'imagine qu'on est seul et c'est pourquoi je veille si vous voulez à ne pas avoir l'air suffisant comme le disait Jean-Claude en l'occurrence arrivé à un certain stade il y a un petit peu de ce que j'appellerais peut-être un peu de folie des grandeurs c'est le but de mon intervention de ces gens qui ont été grands maîtres de prier qui se croyaient au dessus du monde qui croyaient tutoyer les dieux et qui sont morts comme nous mourrons on est bien d'accord si vous avez fait attention quand on a parlé par exemple de la maçonnerie je disais que les maçons spéculatifs c'est à dire l'intelligentsia a méprisé les manuels et du coup a perdu la valeur de base les références et ont dérivé complètement vous avez raison pour priorection oui mais tout ça on est bien d'accord et simplement je vous dis mon propos était peut-être un petit peu trop rapide sur Mme Desroches Neublecourt mais ce qu'il faut que vous sachiez c'est que dans une lettre ce qui explique un petit peu ma petite colère c'est que j'avais une affaire qui démarrait magnifiquement quand je dis magnifiquement c'est à dire qui partait à l'étude des uns des autres et c'est elle qui a fait des pieds des mains d'une manière pas très élégante pour empêcher la parution j'aurais préféré qu'elle m'écrive pour me dire je ne suis pas d'accord pour ceci cela mais bien sûr mais ça ne remet pas en cause ses qualités ni ses ouvrages chère Alice on ne va pas faire une fixation sur ce point qui vous oppose on ne va pas tourner Alice on ne va pas faire une fixation sur ce point qui vous oppose mais l'autre mais ça vous oppose vous aussi non attendez on n'est pas là pour régler nos comptes je ne la connais pas mais non moi je connais ses écrits vous la connaissez personnellement vous Guy Claude Mooney ah bah oui j'avais rencontré ce que je regrette c'est que par sa grandeur par ses qualités elle pouvait permettre non pas de cautionner les découvertes qu'elle peut contester non pas de les cautionner mais d'ouvrir un point d'interrogation en disant par exemple est-ce que un tel Dupont Durand a entreouvert une porte elle aurait permis de cheminer alors qu'elle en reste avec son acquis qui est remarquable tout ça je dis je suis sans foi d'accord mais elle bloque alors que au contraire je viens de l'expliquer la recherche c'est ouverture alors attendez moi ce qui m'ennuie Alice c'est que cette dame n'est pas là pour répondre Alice s'il vous plaît Alice Alice s'il vous plaît Alice s'il vous plaît Alice s'il vous plaît elle n'est pas là pour répondre il aurait été intéressant qu'elle soit présente moi je n'en ai pas en accusation non mais on ne va pas rester toute la nuit à passer à Alice on ne va pas passer toute la nuit à parler de ça alors donc la question que je viens de poser monsieur qui est votre invité Jean-Claude pourrait-il me dire que les énergies dormantes du peuple sont supérieures ou inférieures à la qualité culturelle dominante et cultivée qu'il représente je crois que je vous ferais plaisir si je disais que vous avez raison que les activités dormantes sont plus fortes mais attendez écoutez moi je vous pose une question j'essaye de vous répondre je pense qu'elles sont complémentaires initialement oui par la masse par la puissance le petit peuple en porte sur les prétendues élites mais à l'inverse les élites ont mis en évidence un certain nombre de points alors je crois que toujours dans mon message d'amour si vous m'avez écouté depuis le début vous avez dû comprendre ma démarche vous avez dit petit peuple pour moi le peuple est grand oui si on veut mais ne soyez pas susceptible Alice ah mais moi j'aime le peuple donc il n'est pas mais moi aussi j'aime le peuple je suis un fils du peuple je ne vais pas m'amuser à chanter la carrémanuelle écoutez Guy Claude Mouni c'est en train de tourner un peu au ridicule à l'affrontement chacun a ses positions chacun a son envie respectons la vie d'Alice respectons le vôtre et puis on va passer à une autre question Alice d'accord non mais j'attends j'attends mais Alice il y a plusieurs auditeurs en attente on ne va pas rester toute la nuit à tourner autour du puits si j'ose dire je vais raccrocher j'attends j'écoute la fin on en reparlera dans quelques instants d'accord Alice j'écoute la fin promis et je raccroche merci à tout à l'heure Alice 08 92 23 95 20 Richard et juste après Richard ce sera au tour d'Alain Richard oui bonsoir bon je ne vais pas être à côté de la plaque là je ne vais pas être à côté de la plaque mais il y a quand même allo oui un petit rappel concernant une précision tout au moins concernant je ne vais pas être long parce que j'ai des questions concernant quand même l'Egypte bon c'est sur le suicide de Béregouvoir c'est une mise au point quand même parce que ça a été mis au point par la famille qui est paru il y a à peu près un an dans le journal du dimanche et le fils est exprimé d'excellente référence le journal du dimanche non non c'est pas France dimanche le journal du dimanche bien entendu ah oui d'accord bon non donc le fils a mis les choses au point en disant voilà il y a eu enfin tout le monde a parlé du calepin de Béregouvoir on est bien d'accord qui n'a jamais été retrouvé bon et la question a été posée à Mitran Mitran n'a pas répondu et le fils se donne la réponse en disant voilà le calepin on l'a Mitran ne peut pas répondre puisque Béregouvoir avait un rendez-vous avec comment dire une personne féminine il est mort le jeudi je crois donc c'était lundi suivant voilà et donc le fils a pu le dévoiler parce que sa mère était morte bien passons à votre question Richard s'il vous plaît deuxième chose Anne Schreyer vous êtes allé à la pyramide de l'eau vous racontez les facettes comme vous l'avez recommandé ils n'ont pas oublié non je suis vous avez tout été allé compter oui bah oui mais j'y suis allé mais pour d'autres découvertes pour d'autres explorations pour d'autres recherches je n'ai pas écoutez très honnêtement je ne les ai pas compté parce qu'il faut avoir le nez en l'air ça me donne mal au vertel pour moi j'ai un petit problème de dos et je n'ai pas compté les bon je me suis fié par contre j'ai pris des renseignements alors aucun personne n'est d'accord vraiment donc partie remise écoutez moi j'attends que quelqu'un les compte à ma place vous voyez je vous recommande un livre je vous recommande un livre il est très difficile à trouver je vous souhaite bon courage le titre du livre c'est François Mitterrand grand architecte de l'univers un livre écrit par Dominique Sette-Zefand ça s'écrit S-E-T-Z-E-P-F-A-N-D-T avec une introduction d'Emmanuel Rattier la symbolique maçonnique des grands travaux de François Mitterrand c'est aux éditions faits et documents et on trouve à la page 45 le nombre 666 et le chiffre 6 enfin bon moi je ne l'ai pas compté alors c'est pour ça ah bon d'accord on va peut-être faire gérer à la vérité bon par contre concernant une question colonel oui le 5 vous le datez quand parce qu'officiellement il est tout enfin la comment dire la connaissance universitaire le date à peu près de la pyramide de Kebs bon vous qu'est-ce que vous en pensez ? non non je l'écris le sphinx antérieur voilà parce que justement il y a ces supplications américaines ou un belge qui avait par les strates voilà qui avait une érosion du revêtement du 5 oui 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 et que cette érosion n'était pas due au vent mais due à des un coulis comment dire un écoulement d'eau un écoulement d'eau oui d'ailleurs il a été plusieurs fois rénové le sphinx voilà avec des stréures bien caractéristiques qui ont tombé de flotte alors vous avez raison et ça je l'ai écrit aussi d'accord et par contre en plus il y a un autre argument c'est que quand on suit la géométrie que j'ai démontrée on voit que le sphinx il pivote tout l'ensemble ce qui voudrait dire que bien que supposé avoir été installé un peu après en réalité il est le point de départ le plus inattendu d'une géométrie phénoménale je vous dis que j'ai mis en évidence donc on peut lui donner à mon avis au moins 7000 ans de plus voilà c'est ce que j'allais vous dire c'est d'après certaines datations de spécialistes de gens qui ont observé le phénomène ça remonterait donc l'existence du sphinx à 7000 ans donc qui va à l'encontre de toute sa voie scientifique actuelle nous sommes d'accord c'est bien de soulever cette question parce que c'est incroyable il n'y a pas eu une date très précise quant à la construction du sphinx et si on suit cette et Noblecourt pour reconnaître que c'est le 5 date de cette date là ah bah non ça fait partie autant comme je le disais Alice tout à l'heure autant Mme Noblecourt a été une femme extraordinaire autant après elle a bloqué le savoir voilà une espèce d'autoprotection c'est ce que je déplorais et en fait ce qu'on peut découvrir si on ouvre un peu l'hypothèse sans pouvoir la garantir mais si on ouvre un peu l'hypothèse ça ferait un sphinx qui serait admettons construit vers moins 10 000 or moins 10 000 c'est là où vous trouvez tous les grands problèmes à travers le monde ça raconte aussi à Platon ah bah oui tout se situe à ce niveau là alors pour une dernière question malgré enfin bon puisqu'il y avait des pouvoirs des pouvoirs occultes des pouvoirs enfin quand même technologiques puisqu'ils avaient quand même les moyens de faire fonctionner des diodes enfin donc domestiquer une certaine énergie comment une situation égyptienne aussi puissante aussi perfectionnée a connu l'effondrement c'est ça que je me pose alors objectivement je ne sais ils avaient tous ces pouvoirs alors attention on est en train de se poser la question oui non la question est bonne simplement il faut la nuancer a priori tous ces pouvoirs qu'ils ont eu ils ne les ont pas utilisés soit parce qu'ils ne pouvaient pas soit parce qu'ils ne voulaient pas mais je l'ai dit tout à l'heure ils les avaient compris c'est ça qui est phénoménal et du coup tout le monde avait adhéré et il y a cette liaison exceptionnelle entre le peuple et l'espace et le ciel or petit à petit on peut penser que les motivations sont disparues ça s'est délité et on est arrivé moi j'ai appelé ça l'Egypte n'en finit pas de mourir de vieillesse voilà la phrase que j'ai écrite et un petit point de détail qui permet de comprendre un peu comment les choses s'érodent c'est quand on parlait tout à l'heure du livre d'Annie avec Alexandrin dans le livre d'Annie on voit à un moment je l'ai expliqué un espèce de petit bobineau qui est en réalité la bobine haute tension haute fréquence quand on s'inscrit dans le schéma d'électromagnétisme que j'expliquais or cette affaire que personne n'avait remarqué et que j'ai la fierté de dire avoir été le premier à découvrir et qui est porteur de mille 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 conclusions qui en découlent ce petit bobineau si on prend le matériel réel qu'il est censé représenter une fois qu'on l'a décrypté suivant ce principe ce matériel c'est un enroulement autour d'une colonne de férite or la férite est noire ce qui fait que ce petit bobineau a en haut une tête noire en bas un pied noir si on peut dire et que de scribe en scribe il y a une dérive et ils ont fini par faire une espèce de tabouret noir à la base ce qui montre bien qu'il y a eu une connaissance à un moment ou des instructions à un moment qui après se sont délité petit à petit et c'était chacun pour soi comme on peut et alors je vous dis cette histoire pareil que j'explique dans un livre du petit bobineau qui était net et clair quand on connait le schéma auquel il veut il est censé se référer et qu'on prend ensuite le truc avec le petit tabouret alors là on rigole on voit que tout est parti en javel petit à petit voilà cher monsieur d'accord je vous remercie ça pose des explications par contre une dernière toute dernière une dernière c'est de savoir vous avez évoqué les crop circles c'est quoi c'est qu'à l'origine c'est humain c'est ailleurs c'est quoi alors ça n'engage que moi pour vous votre point de vue voilà mon point de vue à l'origine d'abord on disait c'est bidon c'est des paysans qui ont fait ça bon alors il y en a peut-être eu comme ça des bidons mais il s'avère qu'un certain nombre sont vrais c'est évident et difficilement d'esprit trouvable parce qu'il n'y a pas d'accès il n'y a pas de chemin d'accès ce qui rend d'ailleurs leur affaire un petit peu mystérieuse et dans le temps évidemment quand un paysan qui n'avait pas vu de traces d'entrée dans son champ trouvait des blés couchés il disait il y a une mini tornade ou autre chose donc en réalité ça doit être vieux ça a existé certainement depuis très longtemps et à l'heure actuelle quand on voit les dessins qui sont faits ils sont trop bien pour ne pas venir d'une intelligence avec des buts précis et en l'occurrence ma version à moi c'est du message du type de ce que l'on fait de nous quand on envoie une sonde à l'extérieur dans l'espace on fout une petite plaque en or on montre un homme et une femme la différence on montre les planètes ça ça serait la réplique quoi vous avez tout compris et moi je dis on pense ces gens là il n'y a pas de gens puisqu'ils n'ont pas répondu à notre message et si ça tombe ce sont ces gens là qui disent mais ces terriens sont vraiment cons pour ne pas avoir compris ce qu'on leur envoie mon concept d'accord parce que la thèse est militaire anglais non non alors je connais ça c'est Carnot qui a sorti ça je leur ai dit c'est pas impossible mais c'est une théorie sur 20 de possibles voilà cher monsieur ok je vous remercie infiniment moi aussi merci beaucoup Richard et c'est passionnant bonne fin de nuit à l'écoute Alain bonjour oui bonjour pour les crop circles on en reçoit même des messages par géométrie sacrée qui pointent à 2012 concernant la pyramide du Louvre ce qui compte dans une pyramide c'est le nombre de triangles qu'il y a sur les arêtes et il y a 18 triangles sur chaque arête soit 6 plus 6 plus 6 et il y en a 1 tout en haut 2 en dessous 3 en dessous 4 en dessous donc si on fait le total 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 etc plus 18 multiplié par 4 on obtient 666 plus 6 plus 6 plus 6 triangles et si l'on tient compte du hall d'entrée qui est composé de 5 plus 6 triangles soit 11 triangles on a 666 plus 7 triangles donc c'est exactement le nombre de triangles de verre qu'il y a donc c'est une pyramide qui est construite sur le chiffre 666 mais à la babylonienne comme on s'est mentionné dans la bible c'est à dire 60 coudées virgule 60 coudées virgule 60 coudées cette façon de parler en bas de 6 et là il s'agit de coudées royales quand on est d'accord bon le Sphinx plus de 1500 ans la géométrie la séquence de Fibonacci et les constructions sur le plateau de Gizet partent de point et puis suivent ensuite la séquence de Fibonacci dans la construction et le positionnement géographique et je suis à l'heure de Lubyck en parle beaucoup de ça je voudrais surtout parler de la salle du roi ok parce qu'il est mentionné qu'elle servait comme salle d'initiation on a retrouvé de la poudre qui est secrétée par le troisième oeil quand les gens passent dans la cinquième dimension quand il y a un éveil du troisième oeil et dans le sarcophage on a retrouvé cette poudre qui est entreposée au musée du Caire qui est conservée il y a un autre bouquin aussi qui a mentionné le fait que les canals de visée étaient cimentés pour être hermétiques et il semblerait qu'apparemment les américains aient envisagé de produire de l'énergie à partir d'une structure similaire à celle de la pyramide en séparant l'hydrogène et l'oxygène de l'eau ok et puis que cette pyramide aurait été utilisée pour ça et que les ovants de visée les ovants de ventilation en fait servaient à évacuer l'hydrogène et l'oxygène étaient conduire à l'extérieur à la sortie ça j'ai un bouquin là dessus que j'avais lu il y a 6 ou 7 ans la moitié c'était du tracra bon ça c'était autre chose la pierre reconstituée ouais il y a un gars qui a sorti une théorie sur la pierre reconstituée mais quand on lit les tables d'émeraudes que Thoth a supposément écrit dedans il dit clairement qu'il est le gars qui a construit la pyramide Thoth qui était Ernest Trisnégiste et donc il est le gars qui a construit la pyramide et qu'il l'a construit en utilisant une force qui combattait la gravité terrestre donc apparemment ça aurait été fait par lévitation alors maintenant moi je voulais revenir surtout attendez attendez là il y a eu beaucoup de questions j'essaie de répondre à quelques-unes rapidement la théorie de casser la lévitation c'est la théorie d'Avidovitch je l'ai expliqué je l'ai défendu elle tient la route tout au long je ne peux pas reprendre ça à la radio ce serait trop long mais je l'ai écrit je l'ai expliqué elle est très très crédible et donc lévitation ce qui explique bien comment ça a pu se construire facilement et sans une flopée d'esclaves avant vous aviez dit quelque chose sur avant j'avais parlé de la salle d'initiation la salle du droit et puis la conclusion ah non voilà l'hydrogène alors ça c'est pareil de nombreux indices que je ne peux pas relever ici me laissent penser qu'il y a eu ce qu'on appelle je ne me rappelle plus du nom l'hydrolyse voilà et qu'il y a eu production d'hydrogène d'oxygène ça me paraît évident pas assez taillé pour pouvoir l'affirmer mais ça me paraît assez probable pour pouvoir le dire ce que j'ai fait et puis il y a d'autres autres indices qui en découlent avec ce que j'ai mis en évidence moi c'est les canaux souterrains sur le plateau de Guizet qui découlent comme je l'ai expliqué de la bascule de la maquette la pyramide étant que la maquette a grandi 5 fois enfin a réduit 5 fois du sous-sol et c'est là et c'est là où on voit des réseaux et où tout le monde c'est à moins 36 mètres au niveau du Nil il y a une cohérence là-dedans qui assoole quand les gens font attention je vous dis il y a ceux qui ont lu mon livre sont assis tellement ça tient la route et c'est curieux que personne n'y ait pensé alors donc je rejoins tout à fait votre histoire hydrogène-oxygène et ensuite la cuve qui permettait le passage à l'au-delà vraisemblablement ça tient la route aussi mais ce qu'il y a parce qu'apparemment je m'excuse de vous interrompre mais apparemment dans le puits qui est dans le sous-sol la salle qui est complètement tout en bas de sous la pyramide apparemment ça c'est un point où on peut passer dans la quatrième dimension c'est-à-dire ils ont fermé ça avec une grille parce qu'il y avait des gens qui venaient là et puis ils manifestaient leur peur alors ils avaient une peur de quelque chose dans la profondeur de la terre et puis ils manifestaient ça ils crevaient et puis ils ont fermé la salle oui oui possible et là je ne sais pas répondre mais vous avez une dernière question je crois deux points très rapides concernant l'obélisque qui est sur la place de la Concorde ils ont rajouté un petit chapeau dans lequel il y a une caméra qui permet de filmer n'importe quoi sur les Champs-Elysées et très loin et l'obélisque avec ce chapeau prend la forme de Sirius en langage égyptien et je rejoins le discours de Hoagland sur Enterprise Mission quand Clinton avait célébré l'an 2000 où ils avaient fait toute une célébration qui avait une valeur symbolique très très chargée d'appels aux extraterrestres syriens Alain Alexandre Achrière a levé le doigt parce qu'elle connait bien ça apparemment elle n'est pas d'accord pas complètement c'est à dire je comprends je pense que vous voulez dire que les français ont rajouté quelque chose sur l'obélisque pour dissimuler une caméra non mais ils n'ont pas rajouté c'est le cache là dont vous parlez triangulaire métallique s'appelle en fait le Pyramidion et ça ça n'est pas un rajout français ça existe en Egypte également tous les obélisques c'était coiffé il y a 20 ans il n'était pas sur la pyramide ah bah oui mais ça parce qu'il est peut-être tombé en Egypte il a disparu ils ont rajouté mais ils ont rajouté en fait un élément égyptien c'est pas pour cacher une caméra ils ont peut-être un vous me surprenez moi ce que j'ai entendu dire c'est que dans ce Pyramidion il y avait une caméra à haute définition non mais alors là qu'ils aient utilisé le Pyramidion pour mettre une caméra c'est possible mais ils n'ont pas inventé le Pyramidion c'est un élément égyptien qui existait sur l'obélisque voilà donc ce Pyramidion effectivement a la forme de Sirius mais ça ça n'a rien de bizarre parce que les premiers obélisques de référence en Egypte se trouvaient Héliopolis qui était la ville principale des grands prêtres et Héliopolis c'était la ville du soleil en fait moi je pense que ce n'est pas la ville du soleil ça c'est une interprétation un petit peu hâtive en fait c'est la ville du disque ou la ville de l'astre qui était d'ailleurs la référence d'Akhenaton donc c'est la ville de la planète ou de l'astre ou du disque éliminons un peu le soleil bon et Sirius justement sa fonction sur le Pyramidion était sa définition égyptienne était la lumière rayonnante de Sirius inonde la terre de parcelles divines voilà et c'est pour ça que le Pyramidion était représenté était effectué en métal doré en Egypte également donc celui de la Concorde est tout à fait conforme à son petit frère égyptien qui lui n'avait pas évidemment de caméra à l'intérieur au sujet de l'obélisque cher monsieur un petit détail amusant un clin d'oeil du destin pour commémorer l'anniversaire de la déclaration de De Gaulle du 18 juin l'obélisque avait été recouvert par un faux poste radio autrement dit un grand décor en poste de radio de l'époque le français parle au français oui c'est ça or ce qu'il faut penser c'est que moi j'expliquais depuis le début que le hiéroglyphe cachait la radio et là c'est la radio qui cachait le hiéroglyphe c'est un petit clin d'oeil amusant ok j'ai un dernier point que je voudrais soulever c'est concernant la pyramide inversée comme je disais tout à l'heure il y a une heure je suis un peu sensible aux énergies j'ai pu constater que sous la pyramide inversée il y a une autre pyramide une petite pyramide qui est en briques ok au carousel et cette pyramide les pointes des deux pyramides sont espacées d'à peu près 20 cm quand on va au fond Alain après avoir fait toutes les boutiques c'est ça il me semble la pyramide inversée la pyramide inversée je veux dire on ne peut pas la rater dans le carousel et bon la pyramide inversée la petite pyramide en terre en briques qui est en dessous la pyramide de verre inversée quand le soleil brille à l'extérieur il y a une énergie phénoménale qui circule le long des arêtes ok et parce que les arêtes de la petite pyramide en briques sont du même angle que celle de la pyramide de verre mais inversée et qu'il y a une cassure dans cet angle il y a un arc d'énergie astrale ou d'énergie éthérique appelez ça comme vous voulez mais qui est extrêmement destructif je veux dire ça me fout un mal de tête phénoménal pendant plusieurs jours ça me transfère ces chakras c'est quelque chose de vraiment très déplaisant ok et puis et puis moi j'ai une question à poser parce que j'ai constaté je veux dire j'étais à l'étranger avant 95 je suis revenu en 95 il y avait une pyramide qui était là ok et puis les arêtes étaient toutes cassées toutes effritées tellement il y avait de gens qui en portaient un petit morceau j'y suis retourné en 97 98 et puis j'ai constaté qu'il y avait une deuxième pyramide qui était plus aplatie ok j'y suis retourné il y a un an puis j'avais remis une troisième pyramide ok qui était toujours neuve qui avait de nouveau repris les angles similaires de la pyramide de verre alors là ce que je constate c'est que cette pyramide de briques est amovible ok ça c'est indéniable maintenant ce que je voudrais savoir c'est si quelqu'un sait si cette pyramide est creuse ou si elle est pleine ok et puis que quand il la retire et qu'il la change est-ce qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui capte l'énergie qui l'accumule une pile un truc qu'ils utilisent dans des rituels je sais pas je pose une question alors j'ai une réponse un début de réponse en m'inspirant de ce livre dont j'ai parlé tout à l'heure oui je l'ai lu la pyramide inversée construite selon le nombre 7 est un temple lunaire reflet inversé du temple solaire que constitue la grande pyramide extérieure de Pei est-ce que ça vous dit quelque chose ? oui oui j'ai lu le bouquin je l'ai à la maison je l'ai lu il y a 10 ans quand il est sorti je l'ai cité dans d'autres écrits très difficile à trouver actuellement très difficile je fais des documents ils le vendent toujours cher monsieur là je n'ai pas d'élément précis pour vous répondre mais je pense que la question est très bonne et par contre il faut essayer de faire une action auprès de ceux qui peuvent ceux qui travaillent dessus pour que les examens que vous suggériez aient lieu c'est là où on fera progresser les choses votre question est bonne moi j'aimerais que ce soit quelqu'un qui ne risque pas de se faire taper sur les doigts on essaiera on essaiera quitte à me faire dégrader j'essaierai et puis Alexandra quitte à se faire couper les cheveux elle essaiera aussi non elle ne veut pas qu'on lui coupe les cheveux merci Alain alors c'est la technique qui a interrompu Alain merci pour ces bonnes questions voilà peut-être un sujet d'émission à propos de ce livre merci Daniel d'avoir été patiente bonjour je voudrais savoir si vous pensez parler de la salle des archives de l'humanité qui serait tous les cinq si vous avez des informations complémentaires là-dessus a priori j'ai une petite réponse à vous donner pour ça je ferai revenir sur mes livres je ne peux pas par radio expliquer le fonctionnement mais la géométrie dont je parlais tout à l'heure qui est appliquée sur le plateau de Guizet elle est je vous dis incontestable contrôlable et elle donne des locaux vraisemblables sous le sphinx donc là j'ai même présenté des schémas avec le couloir la salle possible etc maintenant ce qu'il y a dedans je n'en sais rien sinon je sais qu'elle a appelé par caisse The Disque je ne sais plus quoi The Records The Record Hall un nom comme ça Edgar Cayce oui donc ce qui laisserait penser qu'effectivement il y a une histoire de disques c'est là ce seraient les disques porteurs de l'information donc je ne peux pas vous en dire plus sinon qu'il est vraisemblable qu'il y a des locaux et ça il faut se reporter au plan de mon livre Le Grand Strait des Pyramides où là c'est flagrant je dis personne ne m'a dit que c'était pas bon et c'est flagrant ensuite dans ces salles là il y a même une sorte il y a des couloirs qui décident une sorte d'Y alors ça va plus loin l'Y si vous voulez ça peut faire penser au chromosome Y alors pourquoi je dis ça c'est parce qu'il y a un dessin de Michael Meyer Michael Meyer c'était en 1617 et Michael Meyer dans La Talente Fugitive à un moment présente un personnage à deux têtes une tête d'homme une tête de femme et le personnage qui par contre n'a que deux bras deux jambes à un seul tronc le personnage tient en gros un Y alors c'est quand même un peu fort comme 1617 un homme comme Michael Meyer mais qui avait quand même d'autres caractéristiques est sorti un dessin pareil avec le Y qu'on retrouve dans le dessin des locaux présumés en dessous du sphinx alors pareil dans mon dernier livre en cours j'ai poussé plus loin les comparaisons pour montrer qu'une sorte de complot de Y sur lequel je ne sais pas donner d'interprétation sérieuse mais sur lequel j'entends au moins tirer l'attention parce que c'est flagrant voilà madame est-ce que ces salles sont toujours inaccessibles ou est-ce que il y avait des gardiens soit ils ont des gardiens du seuil en quelque sorte alors ces salles sont non seulement inaccessibles mais elles sont inconnues c'est moi qui les présente dans mes plans partant de la géométrie quelques explorateurs un peu hardis ont gratté un peu avaient trouvé de l'eau puis c'était inondé ça a été abandonné donc il n'y a pas d'abord il n'y a pas de reconnaissance officielle de salles en dessous de sphinx sinon que quelques allusions sur des faits anciens soi-disant prouvés ensuite il faut passer par mes documents à moi où je monte une géométrie je vous dis parfaite équilibrée et tout donc il n'y a pas de visiteurs qui descendent il n'y a rien et moi ce que j'ai même proposé c'était à mes frais comme il y a des endroits qui sont accessibles sans gros problèmes et qu'il y a du matériel de forage dans le coin et que même les puits de pétrole un peu plus loin donc j'avais proposé moi-même de financer une fouille pour faire passer un ondoscope et voir un petit peu s'il y avait ou pas ce que je disais seulement comme on l'expliquait tout à l'heure tout le monde s'en fout surtout les égyptiens mais surtout pas qu'on y touche il y a un complot du silence et un silence qui contrairement à ce qu'on pourrait penser n'est pas le silence de gens qui taisent quelque chose des normes qu'ils ont compris mais qui taisent des morceaux que eux n'ont pas compris c'est ça qui est grave voilà madame je vous remercie pour votre réponse c'était un plaisir madame merci Daniel alors je consulte toujours oui Alexandra je donne la parole vas-y tout de suite je voulais apporter une précision quand on est dans la cour intérieure du Louvre avez-vous remarqué combien il y avait de pyramides trois étrange hein par rapport au plateau de Guizet il y a même un sphinx un sphinx il y a même un sphinx il faut aller regarder il faut aller prendre des photos je ne veux peut-être pas de vous d'accord et je parlais de Pei tout à l'heure n'oublions pas que c'est un architecte américain du nom de Yeo Ming Pei en juillet 81 qui sera désigné sans concours pour construire les pyramides du Louvre par Mitterrand et il a par Mitterrand d'ailleurs Jacques Lang s'était un peu élevé contre ce truc là et il va si loin que les mesures ont été prises on retrouve exactement la même inclinaison de 50,7 degrés qui est la réplique exacte de l'inclinaison de la pyramide de Keops voilà une précision et bien justement c'est là dessus que je voulais rebondir pour répondre à l'auditeur c'est Alain je crois qu'il demandait quelle pouvait être la raison pour laquelle il se sentait si mal quand il était dans l'environnement de cette pyramide inversée enfin ces deux pyramides en fait l'une qui monte et l'autre qui est inversée tu parlais par rapport à ce livre d'une référence à la lune je crois oui un monument solaire par rapport à un temple il se pourrait je lui dis bien il se pourrait c'est une interprétation qui me vient à l'idée que ce soit plutôt un monument à Ekat c'est à dire Ekat c'est à dire la déesse des carrefours mais avec une connotation négative qu'il y ait une intersection à cet endroit là qui justement dispense ce genre de vibrations je lui conseillerais moi ce que je n'ai pas ce que j'ai un petit enfin je suis en train de faire des recherches mais je n'ai pas je n'ai pas encore approfondi le sujet Ekat on ne serait pas loin de la lune noire en définitive oui la lune noire je lui conseillerais de prendre un ancien plan du Louvre c'est à dire de faire des recherches par rapport à l'ancienne architecture et de chercher ce qu'il y avait autrefois à cet endroit là c'est à dire au moment de la création du Louvre il y a très longtemps il y a très longtemps au Moyen-Âge je lui conseillerais de chercher ce qui a été implanté à ce niveau là parce qu'il y a toujours une relation entre les nouvelles implantations et les anciennes par une sorte d'appel subconscient qui fait qu'on réplique et puis à plus forte raison si les personnages par exemple comme Mitterrand ont décidé d'une architecture d'une architecture d'une géographie sacrée en quelque sorte en tout cas au moins parallèle il est tout à fait possible qu'il ait par rapport à cette ancienne implantation architecturale décidé d'une nouvelle architecture qui soit en complète corrélation voilà et là on peut avoir à ce moment là on peut avoir des réponses beaucoup plus précises bien je vous propose une respiration musicale pas trop longue parce que j'ai reçu plusieurs appels téléphoniques nous disons mais vous parlez quand de Rennes-le-Château ? on va en parler de Rennes-le-Château quand tu veux dans quelques instants alors voilà vous écoutez Radio ICI maintenant 95.2 on se retrouve dans deux minutes et nous allons parler de Rennes-le-Château en compagnie de Guy-Claude Mouni qui a écrit aux éditions cheminement Rennes-le-Château à notre regard sur l'énigme et Alexandre Achrière qui connait bien Rennes-le-Château vous écoutez Radio ICI et maintenant plus près des étoiles en compagnie du colonel Guy-Claude Mouni Alexandre Achrière voilà nous y arrivons Rennes-le-Château combien de bouquins écrits sur Rennes-le-Château encore un j'en ai été informé cet après-midi enfin hier après-midi maintenant puisque nous sommes déjà sains-dits encore un bouquin à propos de Rennes-le-Château et d'une petite ville qui se trouve dans le département de l'heure qui s'appelle Gaillon mais Guy mon colonel Guy-Claude Mouni Rennes-le-Château un autre regard sur l'énigme vous n'avez pas été écrit sur Rennes-le-Château oh que non et surtout des pistes mauvaises avaient été prises alors vous parliez tout à l'heure de nombre de livres la ministre de la culture avait la gentillesse de me dire qu'il y avait plus de 900 bouquins je la crois volontiers et elle m'avait fait l'extrême amitié de dire qu'en lisant mon livre c'est la première fois qu'elle comprenait l'affaire de Rennes-le-Château j'espère que c'est pas pour ça qu'elle avait été virée d'ailleurs vous parliez de de la ministre de la culture de l'époque tiens tout le monde l'a oublié c'est vrai que le ministre de la culture actuelle c'est Jacques Lang on ne voit que lui disons que celle de l'époque pouvait peut-être s'appeler Trottman par exemple Catherine Trottman voilà et en l'occurrence je n'avais pas adhéré au théorique trésor et j'avais été attentif au fameux livre de l'équipe la Béjean etc mais en lui donnant un cadre beaucoup plus sérieux beaucoup plus posé toujours ma vieille théorie essayer d'être ambitieux dans la recherche et modeste au niveau de la restitution alors en plus je m'étais attaché à l'affaire de Jésus qui avait été soulevée par certains auteurs où on disait qu'il était possible qu'il y ait la tombe de Jésus on pourrait dire à ce moment-là la tombe physique or il y a quelques points de base que tous les gens connaissent mais oublient n'étant pratique pour Anne-le-Château c'est que d'une part pour le Coran il y a une sourate qui dit qu'il n'est pas mort sur la croix qu'un autre a été substitué et garde Jésus comme prophète il y a d'autres raisonnements aussi qui conduisent à penser qu'un rabbi avait obligatoirement une compagne donc il était tout à fait vraisemblable qu'il soit venu retrouver Marie-Madeleine et par contre j'ai fait de moi une découverte assez originale c'est que des mauvaises langues disaient qu'est-ce qu'il serait venu faire à Narbonne à Narbonne alors à ça j'ai une réponse très simple après des recherches quand même qui ont duré un mois j'ai retrouvé les textes romains sur les lignes maritimes qui partaient de la Palestine vers la Gaule et il n'y avait que deux voies une Marseille l'autre Narbonne alors on s'aperçoit que des choses comme ça qui étaient contestées un peu à la légère trouvent une assiette assez sérieuse également j'ai quelques problèmes avec quelques bons jésuites du Vatican avec desquels je collaborais sur d'autres types de travaux et qui me disaient que c'était monstrueux de penser que Jésus avait pu être envoyé je dis ben si le père l'envoyait une fois pourquoi il ne l'aurait pas envoyé une seconde c'est la Bible qui ne le dit pas mais ça n'a rien d'invraisemblable ni d'irrespectueux alors voilà tout ce travail a été extrêmement différent pour approcher autrement cette affaire de Rennes-le-Château et sur laquelle d'ailleurs depuis j'aurais de quoi écrire un deuxième livre l'histoire d'Emma Calvé pour des raisons très diverses mais tombée dans les mains c'était la maîtresse présumée de la Bessonnière et des tas d'interrogations qui avaient lieu autour de ça trouvent maintenant une réponse un confort c'est absolument surprenant autrement dit Rennes-le-Château je dirais presque parle tout seul sur un thème général sans rentrer par contre dans le détail là où sur lequel il faut être prudent mais la grande orientation fantastique du Trésor d'ailleurs d'ailleurs en tant que spécialiste des services d'action je peux dire que si la Bessonnière a trouvé effectivement des documents qu'ils l'ont conduit à Paris sur la volonté de son évêque et qu'à Paris là il a rencontré quand même les plus grands y compris de Bussi futur grand-maître du prioré de Sion Emma Calvé c'est là qu'il l'a connu alors mon brave abbé à Grosse Godasse Ferré donc vous confirmez bien qu'Emma Calvé était les géris de la Bessonnière employons un mot courtois oui d'accord ce serait très logique surtout que c'était quand même un beau garçon et par contre leur mise en relation est assez étonnante alors elle elle s'en expliquait un peu après en disant c'est un pays c'est à dire que c'est le gars du coin mais elle est quand même venue après s'installer à côté elle achète un château elle est liée par personne interposée avec des tas de gens mêlés dans cette affaire enfin ça n'en finit plus et là on n'a pas le temps d'en débattre mais disant que si la Bessonnière était bien porteur d'informations particulières et qu'il allait dans le cadre pourquoi donc disons le tout net si c'est pour trouver Debussy c'est le grand pour la priorité un homme dans ces conditions là on ne la laisse pas repartir et en rejoint un petit peu ce qu'on disait sur les attentats les morts un peu inexpliqués il est évident que la Bessonnière devait être supprimée si notre hypothèse de renseignement de découverte d'archives capitales pour les dynasties pour tout ça pour l'église il est évident que la Bessonnière devait être abattue et éliminée il n'a pas été alors interrogation pourquoi ne l'aurait-il pas été j'ai une version là aussi il est possible que son niveau relationnel son installation à Rennes-le-Château permettait de l'utiliser autrement dit deux hypothèses ou on l'abat ou on l'utilise il était plus intéressant de l'utiliser et ça j'ai rencontré ça dans les affaires plus d'une fois il y a des gens qui auraient dû être abattus on s'en est servi sans changer de camp ça je pourrais vous en donner quelques noms mais enfin c'est pas l'objet de la réunion de cette nuit alors donc Saunière aurait été manipulée sauvée manipulée et alors après s'en est donné à cœur joie alors voilà tout ce que j'amène de nouveau de différent et sur lequel je vous dis depuis j'ai accumulé assez de matière je pourrais refaire un deuxième tome mais qui va bien dans la ligne du premier mais avec cette fois-ci plus de détails selon vous Guy Claude Mooney il faudrait replonger totalement complètement dans l'histoire de Rennes-le-Château alors ? Ah complètement ouais complètement et mon bonnet courage hein parce que là il y a de quoi s'y perdre là maintenant non si on ramène à sa plus simple expression il faut il faut abandonner vous savez j'en ai entendu parler des histoires sur le pic de Bucara qui est à côté avec des ovnis tout le bazar je veux bien c'est possible mais si on axe l'affaire de Rennes-le-Château là-dessus on n'en sort pas il faut mettre un petit paragraphe disant il y aurait lieu de s'intéresser à savoir si effectivement il y a eu des mouvements d'ovnis présumés au pied de Bucara puis encore bien d'autres choses la béeboulée il y a quand même eu du monde tué là-dedans trois curés qui jouent aux cartes le soir et qui sont quand même bousillés c'est quand même pas d'une pratique courante si maintenant il n'y a plus tellement de curés mais enfin voilà mon cher Jean-Claude ils n'ont pas tous disparu à cause de Rennes-le-Château quand même quand même un manque de vocation Alexandra je t'en prie ton micro est ouvert tu as aussi pas mal étudié Rennes-le-Château les rapprochements as-tu lu le livre de Biclon Mooney un autre regard sur l'énigme non je l'ai eu ce soir il y a quelques heures donc je n'ai pas eu le temps de le lire par contre oui je travaille sur Rennes-le-Château mais depuis peu et je ne peux pas encore vraiment parler des découvertes que je suis en train de faire parce que c'est trop frais j'ai besoin de les mettre un peu à plat et puis d'identifier le puzzle bon par contre je peux en parler à travers les auteurs du 19ème début 20ème qui eux par exemple comme Jules Verne Jules Verne a abondamment parlé de Rennes-le-Château Clovis Dardentor dans cet ouvrage on sait qu'il en a parlé parce que beaucoup d'auteurs par exemple Patrick Ferté ou d'autres ont décrypté Clovis Dardentor je pense qu'on en a parlé la dernière fois aussi par contre Jules Verne écrit un autre ouvrage qui est peut-être moins connu et dont je n'ai probablement pas encore parlé qui s'appelle La Jean-Gada un peu parlé on l'avait un peu abordé avec ce texte très mystérieux codé en tout cas il donne une version sa version à lui de l'affaire de Rennes-le-Château je voudrais quand même dire un petit peu avant tout ça que quand on parle de la liste des grands maîtres des prioritions ça c'est une liste qui a été donnée à un moment donné de l'histoire et je me pose de plus en plus la question de savoir s'il n'y a pas un astucieux mélange de vrai et de faux dans les noms qui ont été donnés bon certains sont probablement vrais certains qui apparaissent comme Botticelli ou comme Léonard de Vinci d'autres moi j'en suis moins sûre parce qu'on peut donner des indications par exemple de tendance d'époque mais on peut escamoter certains personnages tout en mettant astucieusement sur la piste d'autres personnes par exemple Victor Hugo oui mais alors à ce moment là pourquoi pas Jules Verne parce que Jules Verne disait Victor Hugo est mon maître et il a repris cette façon de crypter les textes et de dévoiler tout en cachant donc je pense peut-être aussi moi que Béranger Saunière le curé de Rennes-le-Château n'est pas arrivé par hasard à Rennes-le-Château j'ai une version un peu différente je pense qu'il a été amené alors pourquoi qui était-il je crois qu'il faut mener ça il faut reprendre à plein comme disait Guy Claude il faut peut-être lire et se documenter regarder un petit peu tout ce qui a été écrit se faire une idée mais après il faut repartir comme sur une enquête policière c'est-à-dire tout remettre à plat et dire qu'est-ce qu'on cherche qui sont les intervenants qu'est-ce qui s'est passé bon faire quelque chose de très concret ne pas partir tout de suite dans quelque chose qui peut relever d'un délire ou de la réalité au niveau des ovnis ou d'autres choses mais ne pas se laisser influencer je n'ai pas lu les 900 et je n'aime pas cette façon de travailler je préfère faire ça à ma sauce si je peux dire c'est-à-dire aborder ça avec un oeil neuf en me disant je ne me laisse pas influencer je me documente mais je fais des fiches vraiment comme si j'étais un policier un inspecteur et puis je cherche quel est le mobile quel est le lieu pourquoi ces personnages sont là où vont-ils qui fréquentent-ils etc et à partir de tout ça on a une autre vision des choses effectivement je pense un peu comme Guy Claude c'est-à-dire qu'on aborde les choses différemment comme le dit Guy Claude Mouni dans un de ses chapitres Rennes le Château ou notre regard sur l'énigme élevons la réflexion absolument en l'occurrence même un détail l'histoire d'Emma Calvé et la maîtresse donc présumée de Saunière qui est liée à un tas de choses sur lesquelles on passe en repasse a quand même été agent ambulant de certaines pensées à travers le monde puisqu'elle a fréquenté c'était la grande spécialiste de Carmen je crois et elle chantait Carmen à travers le monde dans les cours européennes elle a été reçue si possible c'était la reine Victoria enfin elle a été reçue à Buckingham elle a été reçue en Russie elle a été reçue partout aux Etats-Unis elle avait même un wagon spécial enfin dit wagon elle était ses voitures le mot officiel pour les trains américains elle circulait dans sa voiture dans son wagon voiture qui lui appartenait or un tel niveau un tel niveau d'or nommé voudrait que logiquement pour n'importe qui on la trouva dans les documents traitant de la musicologie or naïvement j'ai acheté un bouquin très très bien là-dessus et il n'y a pas des marques élevées on ne la trouve pas comme s'il y avait une espèce de consigne ou une suite logique inconsciente ou une consigne conseillant on élimine Emma Calvé on n'en parle pas disparu du circuit alors à son niveau de comment dirais-je de notoriété ne pas la trouver dans cet ouvrage-là alors là c'est sidérant et ça confirme mon impression d'une manipulation énorme autour de ça et comme on le disait avec Sandra il faut reprendre ça très simplement en flic en flic qui mène une enquête qui récolte des indices et qui après essaye de les faire parler en oubliant tout ce qui a été projeté trop vite et trop loin on garde la petite info de base mais on ne la traite pas plus loin qu'on ne le peut et c'est le travail que j'ai fait que je pourrais reprendre si j'en avais le temps mais je ne peux pas être partout on va en parler mais en continuant avec toi Alexandra quel serait le mobile ben oui le mobile moi j'en ai présenté un dès le début un enquêteur cherche le mobile oui alors le mobile il est facile à trouver il n'y a pas du téléphone portable bien sûr le mobile c'est si on retient la version du Christ il est évident que le corps physique d'un Christ mort en Gaule et enterré dans le secteur ça interpelle je l'ai dit dans mon livre aussi quelques quelques travaux de radiesthésie confirment cette théorie mais c'est à prendre avec les réserves d'usage habituelles c'est une indication c'est tout donc la question posée en radiesthésie est-ce que est-ce que le Christ est enterré à Rennes-le-Château réponse au pendule oui et ça c'était fait cent fois puis je l'ai fait faire par d'autres deuxième question l'abbé Saunière l'abbé Saunière a-t-il vu ce tombeau du Christ automatiquement on pourrait penser que oui et c'est là où c'est intéressant que ceux qui croient que le pendule peut être influencé par le subconscient d'une personne déduiraient que question posée est-ce que Saunière l'a vu oui ben non le pendule répond non et ça c'est une de mes interrogations qui me troublent donc Saunière si on croit cette version de radiesthésie le tombeau du Christ serait bien du corps physique du Christ serait bien Rennes-le-Château Saunière ne l'aurait pas vu alors là c'est assez sidérant et la dernière question c'était est-ce que Mérové serait enterré là aussi refus de réponse du pendule et ça c'est une opération qui a été faite un tas de fois que les auditeurs qui s'intéressent à ça pourront faire mais quel crédit accordé au pendule colonel non mais je dis bien je suis certainement le dernier à pouvoir défendre ces théories là mais comme je suis objectif et que j'essaye tout je dis pourquoi pas mais j'ai dit dans mon livre avec les réserves d'usage alors donc voilà une piste possible à fouiller et à étayer la deuxième piste c'est ces affaires de dynastie il ne faut pas oublier qu'il y a peut-être seulement 20 ou 30 ans que le problème dynastique d'Espagne a été réglé alors il est évident que si à travers toutes ces opérations passées il y a eu des manipulations quand on sait quand même que les mérovingiens ont été éliminés par les carolingiens etc etc on peut avoir des histoires très savoureuses et puisque maintenant c'est faire parler l'ADN on n'a pas eu de gênes on n'a pas eu de gênes pour déterrer le montant il y a peut-être quelques restants de rois qu'on pourrait déterrer ou aller voir à Saint-Denis dans les tombeaux il y aurait peut-être des surprises très curieuses en analysant l'ADN des rois on risque peut-être de trouver des mélanges alors il est évident que l'affaire de la baissonnière peut faire partie de ça on aura des deuxièmes mobiles possibles sait-on où est enterrée la baissonnière ? j'avoue je ne sais pas surtout qu'il avait un frère dont on parle trop peu sinon que c'est revenu encore par personne interposée personnage interposé dans le fameux Vinci Code etc sur lequel il y aurait beaucoup à dire mais enfin c'est pas l'objet du moment présent alors donc on ne sait pas il est enterré et on ne parle pas de son frère on ne parle pas de son frère Alexandra arrête de me faire des signes ton micro est ouvert parle n'hésite pas à nous interrompre j'hésite pas je me jette par terre pour lui laisser une micro Alexandra alors je vais je ne le lâche plus donc le souvenir je crois qu'il est tout simplement enterré dans le cimetière de Rennes-le-Château il me semble et je crois même que sa tombe a été profanée plusieurs fois d'ailleurs bon je voulais pas je revenais à cette histoire dynastique parce que justement le propos de Jules Verne dans la Jangada c'est ça c'est une révélation dynastique prioritairement parce qu'il va mettre en scène un personnage qui s'appelle Garal évidemment c'est très très facile d'en arriver au Graal donc au sang royal or la Jangada avec l'accent c'est la Yangada en fait et la Yangada c'est très proche de la Yoconda et je me suis rendu compte qu'il ne parlait que de ça il mettait la Joconde en scène Mona Lisa on parlait du code de Vinci ça tombe bien bon et c'est pas seulement la joie la Joconde parce que Yoconda en italien ça veut dire entrer dans le jeu le jeu entrer dans le jeu donc il nous fait entrer dans un jeu qui va nous mener un jeu de piste qui va nous mener comme ça de chemin en chemin vers une révélation donc ce livre là commence par la découverte d'un manuscrit a priori indéchiffrable alors ça fait penser au manuscrit que Béranger Sonner aurait trouvé dans les piliers de l'église de Rennes-le-Château l'église de Marie-Madeleine et l'action est censée se passer au Brésil mais en réalité ça c'est encore une subtilité de Jules Verne qui cache toujours un lieu dans un autre parce que l'action se passe sur le fleuve Amazon dans le premier nom du fleuve Amazon autrefois il s'appelait le fleuve Salomon donc ça veut bien dire qu'il nous entraîne vers une histoire qui a trait au temple ou au trésor ou à la dynastie de Salomon le temple de Salomon l'arche d'Alliance nous voilà de plein pied là-dedans complètement bon attention parce qu'il dissimule évidemment le lieu là je vais quand même faire un petit peu court parce que le livre est assez épais mais c'est bien évident à partir d'un certain moment qu'il parle de Rennes-le-Château donc là on fait effectivement cette enquête en disant il parle de Rennes-le-Château qu'est-ce qu'il est en train de nous dire donc voilà on est bien d'accord là-dessus donc la trame du livre va tourner autour d'une expédition ou plutôt l'exode d'une famille je dis bien exode qui s'embarque sur un radeau vers une destination finale où là se trouve en fait la clé du mystère et alors il y a une certaine lina qui accompagne cette famille lina ou la ligne c'est-à-dire la rose ligne en réalité la méridienne donc il nous met vraiment sur cette méridienne de Rennes-le-Château qui va de Paris à Rennes-le-Château et qui a fait couler tant d'entres et qui en fait couler encore avec le code de Vinci et il parle de ce fameux document enfin tout le livre d'ailleurs tourne autour de ce document et du défrichage qui d'ailleurs prend un temps fou tu parles bien de la Jangada de Jules Verne oui toujours de la Jangada pas du David Chicotte d'accord on est d'accord je ne parle pas du David Chicotte mais quelquefois on est obligé de se poser des questions parce qu'il y a des lieux quand même de David Chicotte ça il faut en parler beaucoup plus longuement ce n'est pas ce n'est pas tout à fait le propos ce soir pas tout à fait mais on retrouve cette méridienne on retrouve des allusions quand même à Saint-Sulpice dans l'oeuvre de Jules Verne et de Maurice Leblanc et bien d'autres bien évidemment on tourne autour de l'énigre de Rennes-le-Château dans ce cas-là donc le document trouvé lui compte environ une centaine de lignes qui semblent avoir été écrits il y a bien des années sur une feuille d'épais papier et un papier qui est d'une couleur granité qui est apposé enfin il y a un seau qui est apposé dessus enfin c'est un papier qui est manifestement à plusieurs siècles or il se trouve que ce parchemin porte une estampille incongrue dans un coin la représentation d'une pieuvre ça c'est ce que dit Jules Verne dans la Jangada donc ça nous fait penser immédiatement à la tombe de Marie de Nègre-Dable qui se trouve à Rennes-le-Château et qui est à la base même de la découverte de Saunière d'après en tout cas Gérard de Cède donc Jules Verne met en scène cette pieuvre qui n'a rien à faire dans un RSI comme la Jangada par contre qui nous dit tout de suite allez voir reportez-vous à la pierre tombale de cette dame de Marie de Nègre-Dable enfin dame d'Aupoule c'est l'une des pièces du peuse qui mène à la révélation en tout cas au décodage de ces parchemins donc il y a bien des parchemins et on est bien à la Reine Le Château ils auraient été retrouvés Alexandre Achille c'est ce que dit Jules Verne oui je ne le dis pas mais je parle de ces parchemins qui auraient été en possession de la Bessonière oui parce que immédiatement après Jules Verne met en scène le héros du livre disons qui lui possède ces parchemins qui les a découverts et qui par contre n'arrive pas à les déchiffrer tout de suite et il dit il existe des milliards de combinaisons possibles il faut le mot il faut le chiffre alors c'est là où on rejoint peut-être le voyage de Saunière à Paris il aurait eu besoin d'aide pour arriver à les décoder le chapitre des chiffres et des lettres mon cher Guy Clop-Mouly oui on est d'accord ça se rejoint elle n'a pas lu le bouquin mais enfin le vôtre j'ai lu mais il y a longtemps donc je ne m'en souviens pas du tout pour être honnête donc Jules Verne donne quand même des signes de pistes très concrets il dit que l'aventure débute cette aventure de la découverte débute en 1852 et Jules Verne ne dit jamais rien au hasard dans ces cas là dans d'autres livres non plus or le 11 avril 1852 c'est la date de naissance de Béranger Saunière alors c'est une drôle de coïncidence quand même et c'est là où je dis qu'il n'est peut-être pas on a peut-être cru trop vite que Saunière avait découvert par hasard des documents moi je parle d'une autre version est-ce que Saunière n'a pas été mis exprès à Rennes-le-Château parce qu'il avait un rôle à jouer et que de par sa personnalité sa famille ou des choses qui nous sont peut-être encore inconnues il avait quelque chose à faire là-bas et que c'était lui qui devait s'occuper de ça tu veux dire qu'il aurait été mis en place par qui ? on revient encore peut-être à ce fameux priorition voilà tout simplement alors ça Alexandra c'est ce que j'ai dit que Saunière avait été certainement le missi dominici l'homme envoyé pour exécuter une tâche ça je l'ai mis et au passage pour essayer de bien comprendre je crois qu'il faut renoncer à l'idée d'un jeu de piste destiné à conduire à une révélation on assiste au déballage que ce soit Jules Verne que ce soit moi n'importe qui etc on assiste au déballage en vrac d'une série d'indices de quelque chose alors on a ça dans tous les domaines dans toutes les affaires quelconques on voit des balais des problèmes des choses émerger c'est pas forcément un jeu de piste c'est pas forcément ce ne sont pas forcément les cailloux du petit pousset pour conduire à quelque chose c'est le coup de chance d'arriver à trouver des choses sur lesquelles on a certitude ou pas ou obligation de réserve ou autre mais bien sûr on a ce schéma enfin pour moi il rejoint d'ailleurs un peu le tien Alexandra on a ce schéma d'un abbessonnière Missy Dominici qui suit son petit bonhomme de chemin et au passage quand on parle de Saint-Sulpice on parle trop peu du moment qui s'y trouve l'obéliste le jonc qui correspond à la méridienne et qui rejoint encore l'histoire de la pyramide du Louvre il y a quand même beaucoup de choses et puis ce qu'oublient les gens c'est tous les obélistes qu'il y a sur cette église Saint-Sulpice et que Saint-Sulpice comme par hasard c'est là où Napoléon avait fait le repas la veille de son coup d'état alors évidemment il fallait bien qu'il fasse son repas quelque part mais il aurait tellement pu le faire ailleurs que ça m'aurait arrangé qu'il fasse à cet endroit là ça me gêne parce que je suppose que Napoléon a été pris en main par Talleyrand, Seyès etc. qui avait sur lui un pouvoir inexplicable à moins que dans le dégagement on ne peut même pas appeler ça un dégagement dans le sac des tombeaux des rois de France à Saint-Denis qu'on ait trouvé quelque chose il est évident que si en ouvrant de ces tombeaux on a trouvé des infos ceux qui étaient les dirigeants de cette époque ça y est c'est Talleyrand on ait fait profiter Bonaparte dont on peut se demander toujours pas est-ce qu'il a été fait en Égypte quand on dit que c'était pour casser la ligne commerciale des Anglais je veux bien mais pour moi ce n'est pas le seul argument possible j'en trouve d'autres beaucoup plus évidents et là on n'en finirait plus de causer tout ça mais ça veut dire qu'il faut se débarrasser comme on disait tout à l'heure avec ma consœur il faut se débarrasser des idées préconçues poser neuf essayer de penser neuf et surtout de penser simple oui que fait c'est dans les ordres toutes les questions quoique jouons un peu à déchiffrer Rennes-le-Château que fait le méridien dans l'église Saint-Sulpice alors c'était fait pareil ça j'ai écrit deux chapitres là-dessus c'était fait pour donner qu'on appelle ça le compute ecclésiastique etc les dates de Pâques et tout mais ça pouvait se faire autrement alors on a donc ce jonc qui traverse toute l'église on a le rayon lumineux qui tape dessus on a le nomment le belisque avec des inscriptions qui sont quand même pas forcément évidentes ça interpelle il n'y a pas que ça encore à Saint-Sulpice il y a un tableau ceux qui ont parlé de tableaux bizarres que ce soit Rennes ou autre le chemin de croix tronqué etc le tableau pas loin des grandes orgues je ne sais plus peut-être c'est celui où il est dit le roi de France etc dans sa générosité vous avez des filles il y a une histoire qui est complètement à braquer la vente on ne peut pas admettre ça soit en historien soit en écrivain on ne peut pas admettre ça donc il y a reprendre un tas de faits qui ont été négligés et à abandonner des choses sur lesquelles on a trop brodé et donc pour en venir à cette remarque judicieuse d'Alexandra sur Jules Verne on peut peut-être interpréter que Jules Verne a eu connaissance de ça et comme il avait besoin d'en parler de poser il l'a posé à travers ce livre mais sans forcément que ce soit un message c'est un sentiment très personnel il dit quand même je le cite c'est pour ça que je lis pour être sûr de restituer le texte que le curé enfin le héros mais qui est décrit comme Berger Saunière a trouvé quelque chose et a trouvé la clé parce qu'il dit une centaine de lignes qui ont pour quelqu'un donc tiré du parchemin qui ont pour quelqu'un que je sais une importance dont il ne peut se douter ce quelqu'un est riche c'est une question de vie ou de mort pour lui et cela se paye cher j'ai là toute une fortune à réaliser où je ne suis que le dernier des idiots celui qui est concerné paiera le chiffre la clé donc qui lui permettra de lire le message elle résume elle a son prix cette phrase elle résume le document tout entier elle donne leur vrai nom au vrai personnage une phrase que tu lis extraite de l'agent Gadda de Jules Verne donc en fait Berger Saunière qu'il ait été mis là par hasard ou qu'il ait trouvé quelque chose par hasard ou qu'il ait été mis là volontairement ça ne change pas grand chose il a trouvé il a trouvé d'après ce que dit Jules Verne il a trouvé ce manuscrit et il a également trouvé la clé et donc il l'a fait payer cette clé la clé de quoi ? pour pouvoir déchiffrer la clé d'inscrit d'accord c'est à dire pour pouvoir lire le message qui était indéchiffrable de la même façon que dans l'agent Gadda il y a ce texte très codé avec des lettres oui c'est pas si codé que ça parce qu'en fait quand on ne sait pas non c'est pas quand on ne sait pas mais je vais dire c'est le c'est enfin l'agent et clown ça serait peut-être mieux que moi en parler mais c'est un code qui est accessible je veux dire Jules Verne ne l'a pas inventé il n'y a pas bon il l'a c'est un code qu'il a pris qu'il a copié je voudrais revenir un instant sur la négociation c'est une hypothèse que j'ai également soulevée dans mon livre en disant il est possible que Saunière ait négocié son silence la transmission du message et son silence d'où tout cet argent ? dont on le lui paye ou autre formule qui rejoint les histoires de trésors c'est quand même des choses intéressantes c'est pour ça que je vous dis il faut penser neuf on a pu tout simplement lui dire écoutez un remerciement à tel endroit vous allez trouver tel fond tel fond et c'est là où on peut rejoindre peut-être le trésor des Templiers mais c'est la même manœuvre où on lui paye en bon argent ce qui ne correspond pas à ses rentrées comptées progressives où on lui donne le moyen d'y accéder sur d'autres fonds et ça nous ramène toujours dans l'histoire des dynasties où il n'y a que à ce niveau-là qu'on puisse rencontrer de telles je l'ai dit en magouille enfin de telles opérations il faut que ça aille très haut et il est évident je vous dis que si ça remet en cause quelques trônes en Europe on a tué des gens pour moins que ça pourquoi vous parlez des Habsbourg ? et puis attends juste avant de répondre à cette autre interrogation de ma part pardon pensez-vous que Jules Verne ait rencontré la Bessonnière ou que la Bessonnière ait rencontré Jules Verne ? ah mais Jules Verne écrit ces livres je sais que tu t'avais posé la question mais je pose la question alors là on aurait pu rester sur le message initial là je n'ai pas la réponse Jules Verne à Bessonnière donc Alexandra est la plus habilité par contre ce qui est évident pour répondre à la question de tout à l'heure Jean-Claude sur les Habsbourg à tout bout de champ vous trouvez les Habsbourg que ce soit eux que ce soit leur gouvernante on est criblé de Habsbourg dans tout ça et je reviens toujours sur Napoléon moi qui m'intéresse là-dedans que j'étais le seul à introduire dans l'affaire de Rennes-le-Château à l'origine vous avez d'abord Louis XVI qui pose une Habsbourg bon c'est son droit mais ensuite Napoléon quand il répudit Joséphine il avait l'instinct de la chair il l'avait comme on dirait dans les romans nouveaux il l'avait dans la peau il la voulait mais quand il a pu ou qu'il a dû s'en débarrasser qu'est-ce qu'il va prendre il va prendre une Habsbourg c'est quand même une manie prendre la petite nièce de celle que la France a guillotinée quand on réalise c'est quand même j'imagine à l'époque actuelle le canard enchaîné il se gosserait comme pour l'appartement d'un ministre donc personne n'y fait attention mais c'est énorme en plus un Habsbourg qui vient voir la Bessounière pendant la guerre or un Habsbourg c'était un ennemi mais on a fusillé Matari pour moins que ça alors je vous dis il faut un regard neuf sur tous ces événements consécutifs et quand vous introduisez je vous dis l'histoire de Napoléon c'était un aspect inattendu de l'affaire de Rennes-le-Château et ça me confie en moi dans mon idée qu'il n'y a non pas un chemin de piste mais des gens qui a des titres divers se sont introduits dans l'affaire et ont fait émerger des faits et ces faits soient pour des raisons de précaution de se rendre intéressant chacun a développé sa petite histoire puis après on a les dérive et c'est là où on a ce monstre si on peut dire de Rennes-le-Château à laquelle on ne peut rien comprendre qu'en repartant en zéro et en posant neuf avec un certain nombre d'hypothèses prudentes alors nous allons faire une révélation c'est pas la révélation de Rennes-le-Château Alexandra ne me regarde pas avec ses grands yeux tout étonné te souviens-tu lors de notre première rencontre nous nous voyons à cette époque là je t'ai posé une question qui t'a laissé un peu pantoise et interrogative à propos des Habsbourg te souviens-tu ? ah oui ? tu peux dire aux auditeurs et aux auditrices je sais pas alors qu'on ne s'était jamais rencontré on ne se connaissait pas on ne s'était jamais vu et tu as apporté apporté tu vois comme je l'avais je l'ai apporté intuitivement je dirais que t'avais-je dit ? que je peux vraiment en parler ? oui bien sûr bon que j'étais une Habsbourg voilà tu m'as vu je me souviens de ton regard tu m'as dit mais pourquoi tu me dis enfin pourquoi vous me dites ça ? oui parce que j'avais trouvé des références en fait mon nom a été un peu chamboulé à la révolution mais en réalité c'est Cheyernes c'est-à-dire le vient du comté de Cheyernes en Autriche et la famille de Auton de Cheyernes en 1100 et des Poussières est à la base de bon là j'ai les documents je pourrais les lire mais tu ne m'avais pas prévenu ah pas du tout mais j'ai été très étonnée d'ailleurs parce que non mais tu ne m'avais pas prévenu que tu avais fait des recherches suis-ce à cette question que je t'avais posée il y a un an maintenant non mais je t'en prie je te le dis aujourd'hui oui donc voilà et même moi je ne le savais pas tout ça et ce que je constate c'est que je ne suis qu'un petit colonel et non pas Napoléon je veux dire que je me retrouve avec une Hezbourg moi aussi oui les coïncidences oui voilà donc Auton de Cheyernes comté de Cheyernes en Autriche est à la base de la dynastie des Wittelsbach des Hezbourg etc. par le jeu des alliances et des conquêtes bon ça je schématise mais enfin un lien de parenté avec Léa Bibour peut-être et bien je vais aller encore plus loin et alors là on est au stade des révélations on y va c'est qu'en fait ça va même encore plus loin que ça parce que cette branche de la famille des Cheyernes en tout cas est venue d'Autriche avec Isabelle de Bavière à l'époque de son mariage avec Charles VI et c'est installé pour partie dans la région de Don Rémy la région de Bure la région de Jeanne d'Arc voilà donc ça va loin cette histoire aussi alors non seulement je fais des découvertes sur les... mais j'en fais aussi sur moi-même quelquefois qui m'étonne énormément c'est un peu aidé oui oui un petit peu bon moi j'aurais pas pensé bon enfin je connaissais disons la base mais c'est vrai que je n'avais pas eu le courage ou le culot de pousser plus loin et là ça m'a peut-être obligé à le faire mais je me dis c'est tout à fait tout à fait étonnant mon colonel vous rendez-vous quand ? je suis médusé je suis médusé non seulement je me trouvais avec une asbeau mais qui est peut-être une réincarnation de Jeanne d'Arc non j'ai dit ça non j'ai dit la famille a fait souche là-bas où se trouvaient dans la région de Dorémy donc évidemment on peut se poser beaucoup de questions il y a encore un point commun qui vous réunit à tous les deux c'est la ville de Reims la Champagne les sacres les sacres etc il y avait Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc qui a fait sacré Charles VII à Reims je soupçonne fortement Jeanne d'Arc d'avoir joué un rôle beaucoup plus important qu'on veut bien la petite bergère en réalité c'est la bergère du dieu Hamon c'est celle qui tient la crosse qui tient la crosse de Pharaon d'ailleurs qui était le berger de son peuple avant que ça passe chez les juifs et chez les évêques nous avions eu une nuit passionnante où tu étais là avec Michel Lamy tu te souviens enfin bon oui on a parlé de Jeanne d'Arc et en fait pour moi elle faisait partie du priorité c'est clair enfin elle faisait partie en tout cas d'une société très secrète alors revenons à Rennes-le-Château là j'étais en train de dire qu'effectivement le chiffre on parlait des templiers tout à l'heure et Jules Verne dit le chiffre dans son récit le chiffre le code a été conçu par la milice or il s'agit bien de la milice du temple la façon dont il décrit les personnages bon je ne sais plus ce que je voulais dire par rapport à l'autre je voulais faire une autre observation mais là je ne peux oublier par contre on parlait de Napoléon Jules Verne cite la date de 1804 comme une date importante et c'est la date à laquelle Napoléon était sacré à Notre-Dame et il fait très souvent des allusions à Napoléon dans ses arcs escabelle et je me suis toujours il donne même le prénom de Napoléon à l'un de ses personnages un de ses héros un de ses héros favoris alors je me dis mais je me suis posé la question pendant longtemps pourquoi est-ce qu'il utilise Napoléon quel rôle a pu jouer Napoléon et c'est vrai que quand on cherche du côté de Rennes-le-Château on ne se pose pas tellement la question comme ça alors on ne peut pas l'escamoter effectivement il faut bien il faut bien en tenir compte même à travers à travers ce que Jules Verne en dit alors nous avons peut-être une Habsbourg mais colonel dit Claude Mooney vous seriez dans la Bible ben oui je le rembouche un coup si on prend quelle soirée on connait on connait l'ouvrage de Dronin la Bible décryptée alors dedans il est dit qu'on trouve le nom de Rabin de son assassin etc je ne suis pas contre du tout simplement qu'il est évident qu'on ne peut comprendre ça qu'une fois que l'événement a lieu quelqu'un me disait alors on peut trouver tout l'avenir non il faut que l'événement ait lieu pour qu'on puisse faire les rapprochements et puis je saisis peut-être d'un rêve de grandeur je me suis dit pourquoi je ne serais pas dans la Bible moi et une amie qui travaille sur ordinateur qui a monté un programme du type de Dronin elle a fait une recherche et il y a deux résultats intéressants le premier résultat c'est en travaillant en texte justifié elle trouve mon nom 30 fois dans la Bible alors évidemment c'est un peu flatteur je ne l'ai pas ajouté sur mes cartes de visite mais 30 fois mon nom dans la Bible ça interpelle et surtout une idée qui n'avait pas été soulevée jusque là je suis un peu le spécialiste des idées neuves l'homme est vieux mais les idées sont neuves et je me disais si on suit la force de la phonétique ça partait de mon histoire du hang du ong du ong je me disais si on suit la phonétique déjà avec l'histoire de la cabale on peut penser que les nombres et les lettres sont de même valeur en expression en phonétique je m'étais dit quelle que soit la langue utilisée on doit retrouver un effet commun autrement dit qu'on prenne un texte en latin en anglais peu importe on doit retrouver normalement les mêmes valeurs et bien c'est ce qui se passe vous prenez un texte enfin j'ai donné des exemples dans mon livre vous reprenez un exemple en latin en hébreu en anglais vous retrouvez mon nom 30 fois dans la Bible alors je dis je ne l'ai pas ajouté sur les cartes de visite mais c'était à signaler voilà quels invités cette nuit vous vous rendez compte je me présente Jean-Claude Carton d'emballage il fallait la faire un noble tant qu'à faire tant qu'à faire autant qu'à mon élevons-nous alors cette histoire quand même de Reine le Château et là je pense que vous êtes en train de soulever une bombe que l'on examinera un peu plus près le 4 mars encore grâce à toi Alexandra tu m'as mis sur la piste d'un certain Pierre Sylvain mais ménageant le suspense jusqu'au 4 mars et si Jésus était bien enterré à Reine le Château oui parce que quand on reprend les textes quand on reprend la Genèse quand on reprend Zachary il est question de deux personnes deux ou un O-I-N-T-S j'ai déjà soulevé cette question à plusieurs reprises oui alors là ça va très loin mais au départ on le trouve avec Jacques et au niveau du baptême et tout ça n'en finit plus les textes des manuscrits de la mer morte les esséniens et tout alors là on peut refaire une émission spéciale là dessus mais ça peut aller très loin un remarquable bouquin vient de sortir aux éditions du Cerf concernant les rouleaux de Qumran parce qu'on n'avait pas grand chose jusqu'à présent mais là le livre pardonnez-moi il n'est pas encore sorti il sortira aux alentours du 15 mars et bien sûr dès que je le reste je vous en parlerai mais oui alors je vous ai interrompu Jésus enterré à Reine-le-Château à Reine-le-Château pourquoi pas et pourquoi il serait tout seul et pourquoi parce que vous parlez de deux personnages alors moi je me dis depuis un moment on escamote quelqu'un quand on parle de Jésus on escamote Marie-Madeleine et quand on dit deux personnages je ne sais pas pourquoi vous parliez tous les deux de deux personnages quand vous pensez en disant ça mais Jules Verne par exemple dans la Giangada parle de la côte des deux amants et Nostradamus fait intervenir un quatrain aussi où il parle du tombeau des amants d'os etc enfin bref et donc il y aurait deux amants ensevelis quelque part bon alors moi je pense à Jésus et à Marie-Madeleine je le dis tout cru d'ailleurs ça ne va pas faire un scandale en ce moment vu le tabac que fait le côte de Vinci donc on oublie un petit peu on parle tout le temps du tombeau de Jésus mais c'est curieux on ne parle pas du tombeau de Marie-Madeleine et quand dans la Giangada Jules Verne parle du Graal c'est le sang royal certes mais qui porte le Graal ? c'est la femme c'est Marie-Madeleine donc c'est le ventre de la matrice donc prioritairement qui transmet le sang royal et j'ai trouvé au musée de Cluny d'ailleurs par hasard une petite représentation d'une Marie-Madeleine du 15ème siècle qui a une petite représentation en bois qui a une robe très ample et qui tient d'une main un vase un Graal si on veut et de l'autre côté elle se tient le ventre elle le protège en remontant comme ça la robe c'est exactement le geste que fait la femme enceinte quand elle est enceinte de plusieurs mois ça évidemment je le sais pour l'avoir pratiqué donc c'est une Marie-Madeleine enceinte et si vous allez également à l'église de la Madeleine tout simplement l'église de la Madeleine à Paris d'ailleurs c'est Napoléon qui a été à l'origine de la conception de cette église et bien vous avez une assomption alors évidemment on peut dire qu'on ne peut pas la rater parce qu'elle crève la vue mais c'est souvent ce qu'on a le plus sous les yeux que l'on voit le moins ça c'est connu bon et vous avez l'assomption donc de Marie mais comme c'est l'église de la Madeleine on est tout à fait tenté de penser qu'il s'agit de Marie-Madeleine et elle est soutenue par deux anges qui comme deux séraphins la soutiennent pour la porter dans les cieux donc c'est plutôt une arche d'alliance et cette Marie-Madeleine elle est à un ventre qui est celui d'une femme enceinte crève la vue attendez là on est en train de remettre tout en question ne soyons pas mais bon soyons aussi cette histoire ça c'est du concret cette histoire cette histoire de tombeau vide quel tombeau vide ? quel tombeau vide oui et bien après la crucifixion oh c'est un autre problème qui a été crucifié ? alors on peut admettre que c'était Jésus mais comme j'ai dit c'est lequel ? admettons celui le plus classique rentrons pas enfin pour ma part je ne suis pas rentré dans le débat de la dualité mais retenons Jésus classique enterré là la première qui vient voir c'est Marie-Madeleine et Marie-Madeleine c'est assez curieux voit quelqu'un qu'elle croit être le jardinier si j'en crois la Bible elle voit quelqu'un qu'elle pense être le jardinier alors c'est quand même bizarre parce que si c'est Jésus ce changement de traite c'est assez surprenant et elle s'approche elle le reconnait et c'est là où elle dit Noli metangéré nous c'est lui qui dit Noli metangéré ne me touche pas alors ça veut donc dire qu'elle le touchait d'habitude ce qui n'est pas une surprise et pourquoi ne me touche pas il y a une toute petite allusion biblique bébête parce qu'il faut qu'il soit mis en ordre avec son père avant je vois bien mais on s'en le rajout moi ce que je crains le plus c'est que si elle l'avait touché et que la main traverse ça posait des problèmes ça je l'écris tout net autrement dit sous une forme ou une autre Jésus ressuscite mais c'est une sorte de pur esprit la forme physique est abstraite c'est un hologramme et Noli metangéré ne me touche pas et pour cause si elle traverse Jésus vous vous rendez compte les problèmes surtout dans le concept de l'époque mais alors pardonnez-moi mais je pense à une autre émission réalisée il y a quelques quelques mois deux mois en compagnie du père François Brune du docteur Pierre Mérat à propos du linceul de Turin là aussi on peut se poser des questions oui je n'ai pas d'idée à arrêter mais à une époque où j'avais travaillé un peu dessus parce que Marie-Madeleine s'enveloppe du linceul oui je ne sais pas enfin j'avais dit moi à l'époque ça peut être le flash de la résurrection mais depuis les choses ont évolué ont discuté ça ne fait pas partie de mes indices prioritaires d'accord non mais je vous posais la question pour essayer de ne rien oublier ça m'honore ça laisse penser que vous croyez que je sais beaucoup de choses oh je suis sûr que vous en savez beaucoup chalumeau vous préparez non non reprenons le bon vieux supplice de la chèvre souvenez-vous alors si vous m'autorisez maintenant alors qu'il est on peut dire quelques plaisanteries tout seul il y a un phénomène qu'il faut comprendre quand j'expliquais que la sexualité était née à mon avis pour encourager à l'emploi du sexe et d'ailleurs dans le règne animal l'animal n'a pas de question à se poser elle est programmée par des chaleurs il n'y a donc que la femme qui elle est en chaleur permanente or en réalité il n'y a pas que la femme vous avez également la femelle bonobo et vous avez la chèvre antillaise alors comme j'ai mis dans mon livre je ne peux pas tellement répondre n'ayant pas pratiqué la chèvre antillaise ceci étant nous allons mettre le carré blanc interdit au moins de 18 ans ceci étant donc c'est une sorte de démonstration quand même que ce phénomène de sexualité est très particulier dans le programme humain et si on reprend donc alors le côté aléatoire je résume on peut très très vite quitter l'enveloppe charnelle pour passer au pur esprit et c'est là où je suis attentif aux éléments recueillis et qui à la lumière des découvertes modernes évoluent tout à fait dans ce sens là mais enfin je vous dis c'est un peu prématuré d'en parler il me semble avoir lu un livre de Bergier signé d'un autre qu'il avait écrit avec quelqu'un d'autre ce n'était pas avec Powell mais il est dit dans ce livre j'ai oublié le titre il est dit que Jésus aurait initié Marie-Madeleine aux arts de l'amour alors c'est plutôt Marie-Madeleine qui aurait initié Jésus à mon avis parce que si on parle de la technique égyptienne ou de la tradition c'est Isis qui initie Osiris et qui le ressuscite Isis ressuscite Osiris là aussi on peut se poser des questions puisque Marie-Madeleine voit le Christ ressuscité on a peut-être un morceau de la Bible d'un texte de la Bible qui manque là qu'est-ce qui s'est passé donc elle le ressuscite par un acte sexuel Osiris et en plus elle se fait féconder c'est-à-dire qu'elle attend Horus après elle est enceinte alors on peut on peut comparer Osiris à Jésus tout simplement parce que le parcours est le même c'est-à-dire qu'il est trahi Jésus est trahi par Judas Osiris s'est trahi par son frère son frère Seth son frère jumeau en fait et le parcours est le même c'est-à-dire que le corps d'Osiris s'est dépecé comme Jésus a été crucifié et c'est Isis qui va qu'il le ressuscite mais on est toujours à la même question lequel lequel a été crucifié oui alors là d'après le Coran effectivement comme vous le dites l'Ordre il y a une sourate qui dit que c'est Simon qui a été Simon je crois que le Coran le dit ça il me semble il me semble je ne voudrais pas l'affirmer que quelqu'un d'autre en tout cas a pris la place de Jésus ça c'est sûr et qu'il a été crucifié à sa place voilà vous rendez-vous compte tous les deux de l'énormité de ce que nous sommes en train de dire non c'est le Coran qui le dit moi je ne dis pas que le Coran l'a peut-être inventé ou l'a peut-être c'est peut-être la vérité ça je ne sais pas c'est une sourate quand il y a de plus en plus de pistes officielles on répondra au téléphone ne vous inquiétez pas quand il y a de plus en plus de pistes officielles indiquant que Jésus le fils de Dieu le Messie le prophète enfin l'homme qui a perpétré tant de miracles celui qui a donné naissance à une religion vous vous rendez compte là oui d'ailleurs un religieux de haut rang me disait mon cher ami ça sent le sou votre affaire et qui ajoutait écoutez mon colonel vous avez de la veine il n'y a plus de bûcher maintenant mais il n'a pas été tellement horrifié pourquoi un tel secret s'il y a une réalité concrète ? mais non mais mon cher ami ça rejoint tout à fait le début de notre débat où il y a des tas de choses extrêmement simples si on les occulte vous savez j'ai des amis à qui j'expliquais que le mensonge génère le mensonge et ils sont de plus en plus gros et de plus en plus gênants à partir du moment où l'église a couvert des choses a menti une fois elle est obligée de mentir encore plus la fois suivante et elle n'en sort pas elle est prisonnière alors le pape peut parler de repentance les autres sont pas blanc blanc etc donc le pape n'en sortirait plus dormait tout à jour alors là à ce moment là ça casserait la foi ils sont obligés de rester sur un acquis une tradition et en escamote on se garde bien de retoucher au problème que madame de neblocourt risque de fâcher notre aimable interlocutrice ne veut surtout plus qu'on bouge on ne va pas là dessus s'il vous plaît on a calmé le bûcher qui en a parlé c'est pas moi je vais faire une réflexion qui est peut-être basique moi mais l'église a éradiqué la grande déesse de la Bible et de la religion la femme n'existe pas la femme c'est le démon c'est Satan c'est la tentatrice etc c'est la femme qui parle ou la chercheuse les deux mais plutôt la chercheuse parce que encore une fois j'essaie quand même d'être honnête dans mes recherches si ça ne me convient pas comme Napoléon ça ne me convient pas forcément mais ce n'est pas quelqu'un qui ne me fait pas mesd'admiration mais je me dis je le trouve sur ma route il faut bien que j'en tienne compte je continue dans mes questions non là ce n'est pas forcément la femme c'est un état de fait c'est à dire que l'église n'a pas à ir bon il y a par exemple une anthropologue américaine qui s'appelle Ariane Esler qui a fait des études sur la préhistoire et qui a trouvé et ça paraît très juste d'ailleurs qu'à l'origine la religion était surtout aux origines enfin pendant la préhistoire la religion était surtout vouée aux grandes déesses c'est à dire qu'il y avait un culte à la femme à la déesse à la mère à la mère nourricière à la mère accoucheuse à la mère à la nature etc à la terre et tout bon et que ces sociétés là étaient des sociétés relativement calmes agricoles artisanales etc où une certaine paix régnait pour ne pas dire une paix totale et qu'à partir d'un certain moment il y a introduction des armes il y a introduction de la guerre il y a introduction donc du côté masculin qui vient en force et qui n'est plus en équilibre avec cet épisode là et là tout bascule donc la femme encore une fois c'est pas une position féministe c'est une constatation bon et c'est vrai quand on voit certaines représentations de la préhistoire par exemple comme les déesses oiseaux comme toutes ces déesses préhistoriques qu'on a trouvé dans les grottes et qui symbolisent la féminité l'enfantement et tout ça on ne trouve pas on y trouve pas associés des épisodes de guerre ou des épisodes de cruauté ou de violence donc quelque part à un moment donné de l'histoire d'après elle en tout cas ça a basculé et à partir de là la religion s'est tournée plutôt vers l'adoration de dieux il faut le dire qui sont beaucoup plus guerriers beaucoup plus dominateurs beaucoup plus conquérants etc donc l'église finalement n'a fait que reproduire ça l'église ne peut pas accepter dans sa définition de la femme ne peut pas accepter elle qui a alors qu'en égypte il y avait des prêtresses il y avait les rôles étaient tout à fait partagés et le rôle de la femme était reconnu même d'ailleurs on croit qu'on a qu'on a fait des grandes conquêtes nous à notre époque avec la république au niveau des lois pour les femmes et tout ça c'est complètement faux d'abord ça existait déjà au Moyen-Âge pour partie ça on ne le sait peut-être pas et puis en égypte la femme je crois que c'est Christian Jacques d'ailleurs qui a écrit un livre qui n'est pas un roman là-dessus la femme avait des droits très importants en égypte elle touchait des évitages son mari n'avait pas le droit d'y toucher etc donc les égyptiens on n'a rien inventé les égyptiens étaient déjà très au fait de tout ça donc l'église ne peut pas reconnaître que la femme a un rôle aussi important et que Jésus ait pu être marié et faire des enfants ça c'est impossible même à l'heure actuelle oui mais vous vous rendez compte ça va soulever quantité d'appels je suppose alors attendez je voudrais continuer dans mes questions me faire l'avocat du diable si tant est que le mot soit juste mais à quelle date serait-il mort tous les deux serait-il mort ensemble aurait-il enterré tous les deux dans le même tombeau l'un à côté de l'autre il n'y a pas d'élément pour ça pour répondre ben oui mais ça devient ça devient on a un élément par rapport à Marie-Madeleine si on en croit Vauragine Jacques de Vauragine qui a écrit la légende dorée qui est la vie des saints et qui si il y a quand même enfin disons par rapport à Marie-Madeleine on peut avoir un élément qui relève de la légende ou de la tradition bon mais enfin il y a quand même une part de vérité semble-t-il là-dedans c'est qu'elle a vécu une partie de sa seconde vie en Provence dans une grotte où elle sera devenue ermite et puis la baume et tout voilà la sainte baume et là où il y a un petit problème c'est qu'on ne sait pas trop où seraient ces reliques parce que certains prétendent qu'ils sont encore enfin je vais la faire courte mais une partie des reliques seraient encore en Provence mais par contre Saint-Louis on aurait transporté une partie à Vézelay et on revient à Saint-Louis ah ben oui parce que Saint-Louis à mon avis c'est quelqu'un dont on a déligé le rôle ésotérique entre guillemets c'est quelqu'un qui a plus je cherche et plus je trouve Saint-Louis sur ma ronde mais alors cette pierre tombale sur laquelle la baissonnière s'est comment dirais-je acharnée acharnée voilà j'allais dire achevée acharnée qui avait-il sur cette pierre tombale on ne le sait pas trop a-t-on retrouvé les textes non enfin on dit qu'on a retrouvé en tout cas bon il y a une allusion quand même à la famille d'Opoul dans le château alors là il y a un jeu de mots aussi parce qu'on pourrait quand même attaquer la langue des oiseaux la cabale la phonétique etc et puis d'Opoul qu'on retrouve à Gaillac etc ça n'arrête pas il n'y a pas de là parce qu'il y a eu enfin disons la famille d'Opoul et sous Napoléon on en a entendu parler aussi justement ça c'est des choses qu'il faudrait il faudrait s'y intéresser donc il y avait cette fameuse pieuvre qui était dans un coin sur la dalle sculptée et cette pieuvre en tout cas moi je l'ai retrouvé dans les textes de ces auteurs là Jules Verne Maurice Leblanc Gaston Leroux et d'autres qui quelquefois parlent d'une pieuvre et quelquefois d'une araignée d'ailleurs curieusement bon mais enfin on peut dire qu'elle a la pieuvre à 8 tentacules et l'araignée doit avoir 8 pattes je suppose donc il y a toute une symbolique qu'il faut décrypter quand même mais j'ai fait un rapprochement mais je ne vais peut-être pas trop en parler ce soir ça nous entraînerait trop loin mais si vous prenez les oeuvres de Jules Verne comme L'île mystérieuse ou Vingt milliers sous les mers il faut faire attention aux gravures encore une fois aux illustrations pardonne-moi Alexandra je vais terminer là-dessus je vais ouvrir le standard simplement pardonne-moi je vais l'ouvrir le standard et la bouche en même temps parce que Duton Moni vient de me faire voir un mot minuscule que je n'ai pas vu mais je crois deviner ce qu'il a écrit dessus donc le standard ici et maintenant le 08 92 23 95 20 maintenant mon cher colonel il va falloir répondre aux questions des auditeurs donc je vous garde encore un petit peu de temps 08 92 23 95 20 je baisse mon micro et je réponds aux appels juste une petite chose et bien cette pieuvre on la retrouve sur les illustrations qui ont trait à l'aventure du capitaine Nemo voilà et si on fait l'anagramme de Nemo on trouve émon ou amon et alors là évidemment on peut encore on peut encore aller très loin dans les déductions et puis on peut se rapprocher des dessins de Nazca oui et oui et oui bien accueillons Akim bonjour Akim bonsoir Jean-Claude bonsoir madame Schreyer et mes respects mon colonel c'est trop c'est trop c'est trop moi j'interviens bon là c'est vrai que vous nous avez bombardés là ce soir mais je suis content je suis content moi je ne sais pas par où commencer par contre vous qui êtes colonel mon colonel vous qui avez voyagé moi j'ai voyagé aussi un petit peu du côté de Tamenra 7 et dans le Ta-Amon-Ra 7 on trouve le pays des trois dieux donc c'est 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 très bizarre par rapport à Jésus Jésus est donné à l'époque de Josué qui était le fils de Noun bien après les Dogons après vient ce qu'on appelle le Dogon qui est 7 7 7 vous qui êtes fort en mathématiques et donc là on a la logique du fils du boisson c'est à dire le premier et après il y a un second donc on se pose quand même des questions puisqu'on retrouve sur les rouleaux d'Esther on retrouve la forme du poisson et cette collection était détenue par M. Arthur Edouard Franklin à Londres alors la question ou les questions à qui ? il y en a tellement tu sais Jean-Claude que c'est vrai que c'est c'est incroyable quoi par exemple moi je retrouve je retrouve Salomon dans une autre époque si tu veux il naviguait également en mer rouge mon ancien testament nous relate l'aide qu'a apporté Iram en roi de Financie à Salomon avec sa flotte pour le transport de 12 tonnes Indore à partir du wolf d'Achabat qu'on appelait Ezion Geber donc on retrouve encore le mot Sion tu vois bon c'est incroyable quoi mais c'est vrai que je suis là depuis tout à l'heure et on ne sait plus à quoi répondre bon c'est vrai qu'histoire de la baie de Seunière la baie de Seunière si tu veux on retrouve encore le trésor de Titus mon cher Hakim j'attends surtout des questions parce que là je peux te dire que le standard est saturé ou pas loin donc essayons de bien poser je vous le demande de la façon que je pose des questions courtes essayez de poser des questions courtes aussi merci beaucoup je vais donner une réponse courte moi peut-être poser une question sans la poser mais le poisson ça vient beaucoup plus loin que le Christ parce qu'on l'associe au Christ ou aux chrétien mais en réalité le poisson on le trouve déjà en Egypte le poisson en égyptien se dit Rémi bizarrement et Reims la ville des Rèmes est la ville du poisson et alors là il y aurait beaucoup de conclusions à en tirer au niveau de la dynastie et si vous allez vous balader dans Paris si vous êtes dans Paris vous allez voir toutes les colonnes du loup vous sont ornées d'ailleurs d'autres monuments également de poissons c'est à dire de dauphins de poissons etc. donc c'est vraiment une histoire dynastique c'est le monstre marin le poisson qui est à la base de la fécondation de Mérové c'est à dire du premier roi mérovingien je vous dis ça très brièvement parce qu'on peut en faire tout un chapitre mais il ne faut pas uniquement associer le poisson au Christ ça remonte à beaucoup plus loin que ça et il y a eu après alors c'est là où on peut se poser la question si justement c'était l'emblème du Christ comment se fait-il qu'on le retrouve après dans la ville de Reims et qu'on le retrouve également au Louvre etc. il y a eu raison bien merci de ne pas noyer le poisson Akim merci c'était tout je vous remercie merci Akim je reste à l'écoute ok à bientôt au revoir merci de vos tuyaux merci Akim bonjour Franck bonsoir Jean-Claude bonsoir à vos invités une question qui me turlupine depuis pas mal de temps dans la Bible on fait référence donc le sujet Jésus dans la Bible on fait référence en fait à cette fameuse Pâques où trois jours après la résurrection entre parenthèses du Christ puisqu'on ne sait pas le pourquoi du comment on est confronté en fait à un repas dont le Christ partage avec ses apôtres et on le voit d'après l'ouvrage en train d'ingurgiter du poisson donc question comment un ectoplasme ou un fantôme ou un être qui serait issu d'une résurrection peut-il avaler un poisson donc peut-il partager un repas et la seconde question elle est pertinente c'est en fait Jésus dans une époque qui est confrontée aussi dans un règne romain une domination romaine et il y a aussi à l'époque dans les textes dans le Talmud une réflexion qui se fait c'est celle-ci c'est que tout juif à l'époque avant de se marier la première des choses qu'on demandait aux nouveaux mariés c'est de donner un enfant alors moi ce qui me choque un petit peu c'est l'occultisme de Joseph donc le père de Jésus le père de Jésus le mari ainsi que les frères et sœurs de Marie donc maintenant je voudrais comprendre comment un être qui a touché quand même les rouleaux de la Torah donc qui a eu affaire quand même qui était rabbi qui a eu affaire aux saintes écritures s'est retrouvé en fait sans fonder une famille alors que c'était à l'époque essentiel donc voilà mes deux questions pertinentes et je vous écoute avec délectation et je remercie Jean-Claude encore une fois de vous avoir invité et de nous embellir de votre érudition donc j'attends et j'écoute impatiemment votre réponse merci à vous et bonne soirée bien mon cher ami merci de votre confiance et par contre il n'est pas dit que je puisse vous répondre je ne sais pas ce qui s'est passé il a raccroché j'étais pris au téléphone désolé alors que disait pardonnez-moi j'étais en train de discuter au téléphone c'est assez complexe intéressant et complexe d'ailleurs je me demandais comment je pourrais répondre clairement et même pas en totalité ça fait partie des interrogations que j'ai aussi et que je partage avec notre auditeur qui en tout cas est très attentif aux événements pour poser des bonnes questions mais il n'est pas dit que malgré que la question soit bonne il n'est pas dit que la réponse puisse arriver aussitôt il y a encore des points qui ne sont pas résolus pour ma part j'en suis dans le stade d'interrogation et merci en tout cas de votre intérêt c'était très gentil à vous Nathalie oui oui Nathalie oui en fait j'ai entendu parler un peu des symbolismes notamment du poisson c'était pour dire qu'il y avait un excellent livre aussi qui était pas mal au niveau des symbolismes qui s'appelle les deux tours de Babylone il doit être très difficile à trouver parce que moi je l'ai cherché partout vraiment je l'ai eu par chance voilà c'était juste pour dire cela parce que je ne sais plus qui disait que le poisson était bien antérieur à l'époque chrétienne Jésus donc effectivement oui parce qu'on retrouve plein plein de symboles comme le serpent comme plein de choses qui sont vraiment antérieures à ce qu'on peut croire voilà c'était juste pour dire cela vous m'entendez ? oui oui je vous entends merci voilà merci Nathalie on va terminer on trouve les poissons on trouve les poissons en Mésopotamie aussi c'est une filiation c'est une histoire dynastique ça aussi oui voilà bref c'était juste pour signaler ce livre c'était très bien d'accord merci beaucoup vous l'avez non je ne l'ai pas voilà j'ai pris bonne note merci merci au revoir merci au revoir Philippe bonjour bonjour oui bonsoir tout le monde puisqu'on est dans les histoires de poissons là moi j'habite à côté de l'institut océanographique et je suis amoureux de la mer je voulais juste faire une petite remarque pour les auditeurs qui ne seraient pas au courant c'est que Jésus a ouvert l'ère du poisson en l'astrologie donc c'était il y a 2000 ans donc l'ère du verso qui commence donc c'était l'ère du poisson il y a 2000 ans qui commençait donc voilà juste pour dire ça mais les habits divergent quant à l'ère du verso Philippe ah bah ça je ne suis pas trop au courant c'est juste qu'apparemment paraît-il qu'on faudrait attendre encore 212 ans exactement waouh il y a tant de boîtes merde vu que c'est des aires on se donne rendez-vous là dans 212 ans bah inchallah mais bon vu que c'est des aires de 2000 ans grosso modo disons qu'en gros vu qu'on parle de ce symbolisme du poisson ça me semble un peu d'à propos il paraît que c'était le début de l'heure du poisson à l'époque donc bah voilà passez une bonne soirée merci pour votre émission elle est passionnante si Philippe 08 92 23 95 20 Farid bonsoir Farid oui bonsoir Jean-Claude et bonsoir à vos invités alors moi j'ai une question très rapide et très simple j'aurais voulu savoir comment se fait-il que Jésus étant apparemment lettré n'ait jamais écrit quelque chose de sa main ah il n'est pas dit qu'il n'y a rien écrit il y a des documents vous m'entendez là ? oui oui je vous écoute il y a ce qu'on appelle la source la source Q comme la lettre de l'alphabet oui qui qui enfin certains certains chercheurs prétendent que justement ils lui ont donné ce nom là prétendent que Jésus aurait aurait écrit des documents de sa main et qu'on ne les aurait pas retrouvés ou alors qu'ils auraient été escamotés bien à propos c'est ce que saint Thomas appelle d'ailleurs curieusement les les paroles la source bouillonnante c'est à dire les paroles qui sont cueillies à la bouche même de celui qui les profère donc bien sûr Jésus dans son cas donc moi je ne peux pas vraiment vous en dire plus parce que j'aimerais bien aussi ça aurait été un parchemin ou quelque chose comme ça non ? ah bah très probablement ça ressemblerait à mon avis à ce qu'on a trouvé à Qumran ou à Nagamadi très très certainement maintenant peut-être qu'on en a trouvé vous savez il y a eu quand on a trouvé les parchemins de Qumran c'est toute une épopée ça il y a beaucoup de parchemins qui ont été escamotés pendant longtemps ils ont été on parlait tout à l'heure de Zayahuas mais c'est un peu ça c'est à dire qu'ils ont été soustraits à la curiosité de certains chercheurs et certains parchemins ont plus ou moins en tout cas pendant une époque disparu donc excusez-moi les écritures est-ce que toutes les écritures de la religion est-ce qu'en principal elles sont signées ? non ça c'est mais toutes les relations qu'on a des textes officiels on va dire des textes bibliques qui ont été rédigés très longtemps après la mort supposée du Christ ce qui est intéressant c'est justement les textes que l'on pourrait retrouver qui datent de la période d'activité bon et ceux-là et bien il faudrait un sacré coup de chance pour les trouver mais moi je pense ça paraît bizarre justement très miraculeux je ne sais pas moi je me dis qu'il y a peut-être des écrits qui sont justement bien cachés là où il faut après tout pourquoi pas on peut le penser on en a vu d'autres ou alors que je vous dis comme pour les écrits de Kumran ou Nagamadir il y a un interdit de penser qu'un jour on peut tomber sur peut-être pas le texte original mais sur des copies parce qu'à l'époque on réalisait beaucoup de copies qu'on cachait dans des endroits différents parce que comme c'était des époques un peu difficiles il y avait quand même beaucoup de guerres donc on se protégeait de cette façon là et on dispersait on faisait des copies que l'on dispersait dans différentes cachettes donc ça n'est pas exclu moi je en tout cas j'ai envie de le croire d'accord une dernière question si vous permettez alors je ne sais pas si c'est en rapport est-ce que le fait que Adam moi je remonte un peu plus loin que Adam et Ève étaient à la source de toute l'humanité ayant eu des enfants est-ce qu'il n'y a pas eu d'un geste ? je ne sais pas ben oui parce que ce sont leurs enfants écoutez je ne sais pas mais je vais vous donner une réponse quand même une réponse concrète est-ce que dans la religion l'inceste est interdit ? ben ça dépend laquelle parce que justement je vais vous dire par exemple chez les égyptiens les égyptiens se mariaient entre frères et sœurs entre père et fille entre fils et mère mais génétiquement ça ne provoque pas des... on ne peut pas rentrer dans ces... non mais écoutez moi j'en sais rien je vous laisse parce que ça coûte ça le téléphone et je vous remercie pour vos explications et j'écoute encore votre émission d'accord merci merci Farid au revoir non parce que là on rentre dans le nom on n'est pas tout bu mais pour parler génétiquement on sait bien que la consentilité quand même pose quelques problèmes oui je l'avais dit tout à l'heure il n'y a quand même pas eu plus de pieds beaux plus d'idiot qu'ailleurs donc ça entraîne une réflexion mais pour notre correspondant là il y a un petit détail qui peut être intéressant sur les documents signés ou pas c'est que dans les dernières fouilles mais qui remontent quand même à 3, 4, 5 ans à Massadar on a retrouvé une Torah ce qui veut donc dire que non pas que la Torah est authentique mais qu'il y a une Torah de l'époque qui a été trouvée et que par contre on n'a trouvé aucun document qui parle comme ça aurait pu être logique d'un prétendu roi ou d'un prétendu sauveur qui aurait été crucifié à Jérusalem or si on suit les mœurs modernes du canard enchaîné on aurait fait tout un plat et à l'époque on peut faire de la bulle pour le canard enchaîné mon colonel et qu'on ait rien trouvé à Massadar interpelle je suis gêné qu'on ne trouve aucun document qui parle de cet événement là alors qu'on a trouvé précisément une Torah ce qui prouve qu'on a su cacher des documents anciens alors juste avant d'accueillir Christian il y a deux livres que j'aimerais recommander aux éditeurs et aux auditrices de Radio Ici et Maintenant tiens un livre qui répondra aux questions qu'a posé Farid c'est un bouquin somptueux il est un peu cher il fait 49,50 euros sous la direction de Bill Manley ça s'écrit M-A-N-L-E-Y c'est un super bouquin aux éditions du Rocher les 70 grands mystères de l'Egypte ancienne et là justement tout ce type de questions qui ont été posées par un peu pipole qui ont été posées par Farid pourquoi ils se mariaient entre eux etc etc il y a les réponses là-dedans et puis un très beau livre j'ai l'impression de faire poivre d'abord un très beau bouquin aux presses de la Renaissance écrit par Gonzac Saint-Brice préfacé de Olivier de Kersozan sur les pas de Jules Verne avec des dessins c'est presque une bande dessinée mais c'est vraiment bien fait des dessins de Stéphane Huet voilà sur les pas de Jules Verne Gonzac Saint-Brice préface de Olivier de Kersozan aux presses de la Renaissance Christian bonsoir bonsoir à vous trois parce que je viens par contre la Torah là j'ai une question je m'entends en rose vous avez un problème vous nous appelez de loin Christian non non Paris XIII Paris XIIIe parce que c'est une machin à mière non parce que vous êtes coupé par intermittence je ne sais pas ce qui se passe oui oui alors qu'est-ce que la Torah ? pour simplifier disons que c'est la Bible hébraïque d'accord écrite avant Jésus en principe oui d'accord c'est bien les cinq premiers livres de la Bible alors là le nombre des livres de la Bible qu'il faut reprendre là je ne saurais pas vous répondre comme ça peut-être je l'écris mais enfin c'est le document ancien version hébraïque ça c'est le distinguo d'accord merci de rien j'ai une autre question oui à propos du priori de Sion oui vous en avez parlé vous en avez parlé comme un fait établi sur quoi vous vous basez pour dire que ça est vraiment existé bon vous avez compris depuis le David Chicotte les enquêtes journalistiques ils avaient menti justement que ça a vraiment existé ça a été déposé par un certain cantard bon à la bibliothèque nationale oui plantard oui non oui plantard oui plantard alors sur quoi vous vous basez alors on se base sur en fait la tradition et ce qui a été dit parce qu'il n'y a pas de document officiel et c'est pas comme maintenant où il faut déclarer en préfecture ou en sous-préfecture les associations et autres cette législation n'existait pas donc c'est partie d'une ce qu'on appelle un peu la commune renommée c'est à dire ce qui se raconte et c'est à peu près quand même retenu comme bon par les divers chercheurs et même si on croit ce qu'a dit tout à l'heure notre ami Alexandra il y en a peut-être même d'autres qui seraient dedans qu'on ne voit pas dans la liste officielle donc on aurait plutôt un manque qu'un excès alors on peut l'admettre pour le moment comme vraisemblable à défaut d'être totalement convaincante mais ça tient assez bien la route je dirais que le priorition à mon avis c'est un nom qui a dû changer de nombreuses fois en cours de route au cours des siècles parce que c'est en fait une société secrète et par définition une société secrète on ne la connait pas et on ne connait pas non plus les personnages qui la composent mais c'est un fait acquis que les templiers on va parler de cette époque là en tout cas les templiers avaient un ordre secret c'est à dire que la tête était double c'est ça d'ailleurs je pense que c'est dans tous les ordres de ce gabarit là c'est à dire qu'il y avait l'ordre exotérique et l'ordre ésotérique interne et alors là évidemment on peut l'appeler le priorition mais on peut l'appeler aussi comme à certaines époques la gla ou la quinte ou la griffe ou voilà ça a porté d'autres noms suivant les époques par exemple à la renaissance au François 1er et moi je pense que c'est la même société qui protège les mêmes intérêts et les mêmes mystères et puis au gré du temps ça peut changer mais ça c'est pas très important je crois il est complètement évident par contre que si vous prenez simplement la période de la renaissance avec François 1er et que vous étudiez par exemple le songe de Polyphile de Colonna et bien vous allez voir toute l'histoire d'une société secrète très constituée et connue celle-là qui a toutes les apparences du priorition d'ailleurs dans son parfum donc je crois qu'il faut raisonner comme ça tout simplement maintenant c'est normal c'est normal qu'il y ait d'un côté quand on veut protéger quelque chose comme disaient les égyptiens on met quelque chose dans la lumière et on laisse le reste dans l'ombre c'est à dire qu'en même temps on donne des vérités et puis en même temps on donne des mensonges et puis à chacun doit y trouver un petit peu sa nourriture là-dedans donc le priorition a été réactivé à un certain moment par quelqu'un qui est plutôt infumiste ça n'a rien de bizarre parce qu'en même temps ça veut signifier écoutez cherchez vous-même intéressez-vous à la réalité de ce que vous allez trouver et puis le reste est là pour en fait pour évincer un petit peu ceux qui vont rester sur leur impression c'est un jeu normal dans ce milieu-là oui parce que précisément je vais vous demander à quel moment le terme priori de Sion apparaît dans un ouvrage alors normalement c'est à l'époque de Godefroy de Bouillon qui était lui-même un mérovingien de par sa mère ride de Boulogne et qui aurait fondé lors de la première croisade aurait fondé l'ordre de Sion à Jérusalem sur la colline de Sion donc voilà donc c'est la première la première référence et c'est pour ça qu'on l'associe au Templier et après l'ordre aurait été transporté à Acre et puis à Orléans bon ça c'est la partie historique mais c'était l'ordre de Sion il n'a pas le priori donc c'était l'ordre exotérique alors le priori de Sion aurait été en fait la partie cachée de cet ordre là bon d'accord mais la première fois qu'on a entendu parler le priori dessus c'était non c'était en 56 avec Lantard de Sinclair oui mais c'est là où je dis que là c'est la partie la partie vaporeuse la partie fumisterie voilà pour décourager les curieux ou pour faire comprendre que justement il fallait s'y intéresser d'une autre manière c'est un jeu subtil entrer dans le jeu comme je disais tout à l'heure c'est une partie d'échec entre les noirs et les blancs Guen Kippoura d'accord et enfin j'aimerais entendre s'exprimer mon colonel au sujet de l'église de Rennes-le-Château moi je l'ai visité une fois j'étais très interpellé par tout ce qu'il y avait dedans notamment le bénéfier le diable ces symboles rosicruciens enfin le système à propos de Sarah à propos de la cohérence qu'il y voit lui par rapport à ce qu'il sait ce qu'il dit à l'histoire de déranger je vous remercie merci Christian je vais essayer de vous répondre déjà si vous avez visité l'église vous avez remarqué maintenant c'est connu un certain nombre de choses mais déjà au départ c'est son nom pourquoi l'avoir appelé Marie-Madeleine ça personne n'en parle on ne le sait pas alors ça serait à mon avis la première des questions ensuite si vous connaissez un peu la Belgique il existe une grotte ça s'appelle ça s'appelle Cuffet un nom comme ça vers Namur et où il y a également un diable un bénitier autrement dit dans la nature a été reconstruit une grotte et on y retrouve un esprit de famille avec l'histoire de Rennes-le-Château alors là encore il faut gratter essayer de relier les choses vous avez un belge qui s'appelle Piron qui croit pouvoir lier ça alors on n'en finit plus avec la franc-maçonnerie et le Vatican ça va très loin mais également vous parliez tout à l'heure des Rose-Croix attention les Rose-Croix sont une structure que je dis être en général très raffinée très instructive mais elle est mêlée à pas mal d'affaires si vous prenez le Dauphiné Libéré il en parle avec l'affaire du temps solaire si vous prenez le président du Cameroun et la société des hydrocarbures du Cameroun elle est suspectée d'alignement avec les Rose-Croix les Rosicruciens les Rosicruciens à peu près de manière certaine ont mis la main sur la loge maçonnique Opéra autant de choses extrêmement délicates alors dans tout ça j'ai pas d'informations précises à vous donner sinon que les enquêtes peuvent se poursuivre il faut vraiment poser tout pour essayer de comprendre mais pareil si vous avez l'occasion de lire mon livre sur Rennes de Château je donne des détails sur cette histoire de l'église autrement il y a par exemple les pommes bleues le poème de je ne sais plus qui qui est écrit dans l'église les pommes bleues on retombe dans la talente fugitive la talente fugitive avec en fait c'est une allusion au poème du jardin des espérides et tout ça va extrêmement loin on pourrait faire une émission qu'il y a un cas dessus vous êtes à Paris ? non il a raccroché pardon il a raccroché Christian ah bon il entend peut-être je voulais simplement lui dire que s'il est à Paris pour aller à l'église Saint-Sulpice et qu'il allait voir les bénitiers qui ont été conçus par François 1er on parlait de la canne tout à l'heure cette société et ces bénitiers ont donc été récupérés par le clergé de Saint-Sulpice et la torsion du socle qui soutient le bénitier correspond exactement à la torsion du diable de Rennes-le-Château et en plus c'est une magnifique pieuvre qui orne l'un des côtés du pilier Jamel oui bonsoir bonsoir Jamel bonsoir donc en fait j'écoute votre émission donc je salue vos invités et en fait c'est passionnant mais je voulais savoir où vous vouliez en venir par rapport à la précision sur la mort du Christ sur la croix parce que Jamel on ne parle pas de ça on ne parle pas de ça Rennes-le-Château le tombeau le pluriel le couple Jamel Marie-Madeleine on en reparlera beaucoup plus le 4 mars d'accord mais j'attendais une autre question de vous je ne suis pas en train de dire que j'attends des questions que j'aurais envie d'entendre mais j'attendais une autre question où voulez-vous en venir je crois qu'on a été clair dans ce qui vient d'être dit ah bah où je voulais en venir c'est-à-dire que je me disais que étant en occident non mais quelle question vous voudriez poser Jamel la question c'est que bon bah le Christ enfin les gens qui qui ont suivi le Christ ont créé une église et donc pourquoi en occident chrétien on remettra en cause c'est bien là où est toute la question que l'on se pose Jamel on n'en est pas à se dire mais pourquoi ah bah parce que moi je me pose pas de question parce que au niveau de ma foi au niveau de ma foi il y a une ambiguïté sur la trinité et sur la précision selon laquelle le Christ n'a pas été crucifié sur la foi mais enlevé et remplacé par celui qui l'avait dénoncé aux pharisiens et donc je voulais savoir vous qui recevez le père Brune qui êtes peut-être de confession non mais ne me prêtez pas d'attention qu'elles ne sont pas les miennes vous aussi je suis en train d'enquêter j'essaie de comprendre le père Brune a aussi ses explications chaque invité a ses explications mais j'essaie de comprendre quelle est votre question mon cher Jamel ah bah justement la question c'est où vous ce soir vous et vos invités voulez en venir à ce sujet là et en reprenant Rennes-le-Château le tombeau et le secret Marie-Madeleine je crois qu'on a bien compris la question Jamel si je me permets en fait on ne veut en venir nulle part on fait simplement une série de constats qui amènent à des réflexions personnelles à chacun on ne veut rien démontrer on essaye simplement de ne pas faire ce qu'a fait l'église qui impose un dogme peut-être est-il bon peut-être ne l'est-il pas en tout cas tout est respectable dans la société mais simplement ce qu'on fait on relève des interrogations on se pose des questions et après les cheminements se feront en fonction de chacun de la sentimentalité de chacun il n'est pas question pour nous de faire ou d'attenter un procès à qui que ce soit essayons d'ouvrir nos oreilles d'ouvrir nos yeux et de nous rendre compte qu'il y a plein plein mais vous devez le savoir Jamel vous qui écoutez si souvent Radio Ici et maintenant vous qui intervenez si souvent vous savez très bien que nous cherchons voilà nous cherchons mais on ne va pas se dire c'est bien c'est pas bien mais vous comprenez vous ne s'interroge c'est-à-dire que moi personnellement mais on ne veut en venir nulle part voilà moi personnellement ça confirme ma croyance mais après par rapport au débat et par rapport au secret qui tourne autour de l'Egypte de Rennes-le-Château d'Arcèle Lupin enfin toute la mystique les francs-maçons les francs-maçons l'étoile de David le croisement il y a de quoi s'y perdre effectivement etc. donc je ne voulais pas faire l'intégrisme qui s'indigne sur le fait qu'on indique que Jésus n'est pas mort sur la croix bien le contraire qu'est-ce que ça changerait si Jésus était enterré à Rennes-le-Château ça changerait quoi pour vous ? moi personnellement ça confirmerait les versets du Coran mais peut-être que vous voulez en venir à autre chose non 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 on en vient nulle part d'accord ne nous prêtez pas des intentions qui ne sont pas les nôtres ah non mais je pose une question je ne fais pas de réponse non mais la question que vous posez pour la plus au moins pour la quatrième ou cinquième fois c'est où vous voulez en venir vous nous interpellez en nous demandant où vous voulez en venir ah bah oui non mais il y a quand même une hypothèse ou une affirmation qui est faite et donc qu'elle soit une hypothèse ou une affirmation il y a quand même quelque chose une réflexion derrière et c'est ce que je voulais que vous nous passiez partager non je crois de l'avoir dit tout à l'heure la recherche doit être une chose objective honnête tranquille si on part d'une idée préconçue pour déboucher sur quelque chose ça fait partie du prosélytisme ou de l'intox ou tout ce qu'on veut non nous tel qu'on est là et on se comprend bien là tous les trois puis d'autres aussi on relève toutes ces choses qui paraissent anormales dans une société où on n'a pas l'information sur tout les masses sont manipulées pour des raisons économiques financières politiques religieuses donc au milieu de tout ça vous avez une équipe de gens honnêtes qui essayent de s'interroger tranquillement sur les choses qu'on a tendance à négliger et on s'aperçoit qu'il y a un domaine immense qui est inexploité je l'ai dit que la croix égyptienne puis d'autres choses et dès qu'on gratte tout ça on découvre un tas de choses et c'est pas autrement que Branly contre la vie de tout le monde va découvert le début de la radio et je vous dis maintenant vous prenez votre portable vous appelez quelqu'un et vous l'avez immédiatement qu'il soit à Bangkok ou à New York on aurait dit ça il y a 100 ans tout le monde aurait rigolé il y a même quelqu'un qui disait c'est Poincaré je crois ou je ne sais plus qui ou Clémenceau qui disait à la chambre et on voudrait nous faire croire qu'on verrait sur notre vitre de salle à manger des événements qui se passent autre part il faut vraiment ne pas être français pour croire ça maintenant le pot s'il était vivant puis qu'il voit la télé il serait soufflé bon voilà cher ami voilà Jamel très bien merci c'est passionnant on continue à écouter merci Jamel au revoir voilà nous accueillons Anouk oui bonjour bonjour Anouk j'ai écouté je m'intéresse particulièrement aux polarités qui peuvent être exprimées dans le couple Jésus-Marie-Madeleine éventuellement en sachant que je ne m'intéresse pas forcément à l'historicité réelle des personnages par contre je suis toujours intéressée par je dirais la double signification et une signification très entre guillemets mais manipulatoire et une signification très basée sur l'unité donc entre le masculin et le féminin et donc je posais un petit peu la question pour savoir quelle était l'énergie de ce couple tel qu'il était évoqué je dirais dans ce lieu à Rennes-le-Château donc si c'était donc ce départ positif dans cette unité qui est une unité source mais qui peut aussi être la puissance de l'être humain qui veut qui veut s'en emparer voilà qui veut répondre Alexandra la personne qui souhaite répondre en sachant aussi que c'est lié aussi à quelle est l'image je dirais de la femme qui est et de l'homme et c'est souvent lié à l'image de la femme qui est est-ce que c'est l'image de l'amoureuse est-ce que c'est l'image de la femme dans sa plénitude est-ce que c'est l'image de la prostituée sacrée qui a été aussi attribuée à Marie-Madal qu'elle est voilà attendez je veux bien vous répondre mais vous pouvez préciser un petit peu votre question quand même parce qu'elle était très longue je n'ai pas oui en fait c'était vraiment plus pour à votre avis et dans votre étude quelle est l'énergie qui a été abordée en sachant que l'énergie est toujours faite de plusieurs facettes c'est-à-dire est-ce que c'est la unité source représentée par ce couple oui j'ai bien compris en fait c'est un peu toutes les énergies parce que ça peut être la représentation de l'énergie de l'androgyne c'est-à-dire la reconstitution du couple cosmique qui fusionne sur la terre qui montre comment ça doit se passer c'est également vous avez parlé la mère bien entendu celle qui met au monde non seulement la dynastie mais le principe divin et qui fait que la continuité est assurée et puis c'est également la prostituée sacrée ou la hiérodule comme on disait qui par un mariage moi je penche pour cette enfin c'est cette version-là qui m'intéresse le plus parce que je crois que quand on a peut-être mal abordé le fait quand on dit par exemple que Jésus était marié avec Marie-Madeleine bien sûr ça paraît même une bonne idée oui mais on l'aborde peut-être un peu sous la forme quotidienne normale usuelle et c'est peut-être ça aussi bien sûr mais peut-être pas que ça parce qu'elle jouait je pense le rôle de la prostituée sacrée c'est-à-dire le rôle de la grande prêtresse celle qui initie c'est ce que je disais tout à l'heure celle qui initie au tantrisme à la sexualité sacrée et qui donc fait parvenir son compagnon à une autre dimension tout simplement c'est ce qui s'est passé avec Osiris donc c'était ça le rôle du mariage sacré ou de la prostitution sacrée et moi je vois c'est bien Marie-Madeleine dans ce rôle-là parce que justement on l'a traité de prostituée sacrée de prostituée en tout cas de prostituer tout simplement donc on a c'est une déviation à mon avis de son rôle fondamental mais c'est justement peut-être un très beau rôle et qui va au-delà d'un simple mariage habituel oui ce qui a introduit aussi le rôle du désir tout simplement de la sexualité mais aussi du désir et de l'accomplissement de ce désir à travers le corps oui ben complètement mais là on pourrait reparler de la géographie sacrée de l'Egypte parce que j'ai une théorie moi qui est peut-être un peu personnelle mais je pense que dans les temples égyptiens dans ce que Champollion parce que celui qui a donné le nom appelait le Mamizi et bien il se passait il se passait des choses beaucoup plus érotiques on va dire que ce que les égyptologues nous en disent voilà c'était la rencontre en fait à ce moment-là l'homme et la femme jouent le rôle du dieu et de la déesse tout simplement pour rencontrer le ciel donc ça passe par un érotisme et une sexualité sacrée mais on trouve ça en Inde c'est la même chose en Egypte si vous regardez dans le temple de Phile vous avez un bas-relief là je ne peux pas m'étendre trop longtemps parce que ça nous entraînerait très loin au niveau de tout ça mais dans le temple de Phile qui est le temple de l'enceintement le temple de la sexualité puisque c'est l'utérus de l'Egypte et bien vous avez un bas-relief où on voit la Kundalini le serpent on va dire qui est enroulé sur une tige ensuite le serpent qui se déroule donc la montée de la Kundalini et vous avez la troisième représentation qui représente en fait un oiseau avec toutes les plumes déployées c'est le pan en fait ou au russe suivant l'interprétation qu'on peut en donner et donc la Kundalini qui est complètement ouverte et ça c'est dans le maïsie de Phile donc c'est ce qui me fait dire que ce n'était pas que c'était un endroit où la déesse Isis ou plutôt on procédait à certains rituels par rapport à ce que la déesse Isis avait fait à l'usiris tout simplement voilà d'ailleurs il y a des bas-reliefs qu'on escamote en général et qui sont très érotiques peut-être que le colonel pour en parler je ne sais pas je crois qu'il a mis ça dans un livre non ? mais bon par exemple la Anxenamonde l'épouse de Toutankhamon rend la vie à Toutankhamon en lui insufflant la vie dans un endroit où en général on n'insuffle pas la vie quoi voilà je ne donnerai pas d'autres précisions donc là on pourrait en parler très très longtemps mais je crois qu'il faut garder il faut garder ça effectivement la relation Jésus-Marie-Madeleine la plus belle chose c'est effectivement le rôle de ce mariage sacré je crois oui et puis ces deux personnages qui sont en tout cas dans l'imagerie totalement ouverts et qui sont comme ça des paroles d'amour qui submergent je dirais un petit peu toutes ces énergies manipulatrices qui peuvent être sous-tendues par parfois beaucoup de discours dans les deux champs et cette énergie primordiale justement où le 1 est aussi l'expression du couple le 1 le 2 et le 3 avec cet assemblage là et ça me paraissait je voulais simplement poser la question moi personnellement je n'ai jamais mis les pieds à Rennes-le-Château et je ne pense pas que ce sera mon prochain voyage mais j'étais intéressée par l'expression de ce couple effectivement au passage alors cher ami si pour revenir sur ce qu'a dit Alexandra vous avez tout ce côté mystique et philosophique mais en même temps il faut mettre de conserve un développement qui est la chaîne naturelle du programme et de la vie comme je l'ai dit tout à l'heure le but essentiel du sexe c'est la reproduction et ça c'est le programme parce que qu'est-ce que la vie la vie c'est le sexe et la mort le sexe pour faire la multiplication des gènes et la mort pour que le mécanisme puisse jouer alors il est évident que dans toute cette succession d'événements elle doit s'assortir d'aspects d'ordre moral enfin quelque chose de très intemporel l'amour bien sûr mais ne pas oublier non plus que par crainte justement de ces choses les religions en l'occurrence les religions monothéistes ont diabolisé le corps pour capturer l'esprit ça c'est un sentiment que je perçois que j'ai dit à de nombreuses personnes on a tronqué un peu l'analyse je vous dis en diabolisant le corps et c'est ainsi par exemple que quand on prend l'alliance elle est manifestée par la circoncision je trouve absurde qu'on fixe l'alliance avec l'éternel au niveau de quoi de ce que la Bible appelle les parties honteuses alors où elles sont honteuses ou elles ne le sont pas mais si c'est les parties honteuses c'est pas là qu'on met le siège du lien avec l'éternel j'ai d'ailleurs dit dans mon livre d'une manière très irrespectueuse alors autant mettre un anneau dans le nez à ce moment là donc je pense qu'il faut bien remettre les choses à leur juste place sans se laisser emporter par les précisions je dirais la technique de telle ou telle chapelle il y a un programme de base pour l'être humain pour la vie pour l'animal pour l'homme qui est la reproduction et en essayant chaque fois d'avoir quelque chose de meilleur ensuite vous avez les religions qui se sont accaparées de la gestion de l'être humain en y introduisant des données dogmatiques et très personnelles et à travers ça vous avez un peuple évolutif qui essaye de s'aimer de construire et tout à l'heure je ne sais pas si vous étiez à l'écoute j'ai expliqué que la sexualité était le plus grand leur qui soit même si chacun veut bien l'honorer dans la mesure où elle était pour moi un encouragement à l'emploi du sexe qui était négligé autrement dit le sexe n'étant pas utilisé on a introduit une notion plaisir une prime et la prime évidemment a pris relativement le dessus et elle s'est sortie de tas de choses ça c'est un raisonnement que je suis assez bien que je maîtrise depuis un bout de temps qui se développe et comme je le disais que Malraux ministre de la culture avait relancé trois ans après mon livre et comme je pense qu'il ne m'a pas copié ça veut dire qu'il pensait la même chose que moi voilà mademoiselle je vous entends une dernière question Anouk il y a deux auditeurs en attente oui 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 simplement je voulais dire aussi que l'être humain était aussi très créatif même dans toutes ses expressions et que pour moi l'important c'était d'être dans le fini mais aussi dans son infini dans le fini je dirais oui voilà merci Anouk très bonne journée merci vous aussi au revoir au revoir bonsoir Hussein bonsoir le monsieur et la dame l'arrivée allô oui le monsieur et la dame ils ont parlé comme quoi Jésus parlait le latin il a dit des formules en latin soi-disant non alors vous avez raison d'ailleurs je l'ai mis dans mon livre il a dû le dire en araméen qui était sa langue et non pas en latin mais c'est connu sous le nom latin la phrase est connue sous sa définition latine mais bien entendu vous avez raison elle a été prononcée en araméen bien sûr comme ça fait les tribus juifs et parlait de l'araméen d'ailleurs on retrouve en l'Egypte en araméen aussi on retrouve en l'Egypte Hussein des tribus qui parlent araméen encore maintenant ici c'est l'ancien arabe on est d'accord c'est l'ancien arabe non non mais il faut dire ça à ces gens là oui 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 et l'hébreu attendez l'hébreu c'est une langue liturgique c'est du casanéen un mélange de syria qui a été inventé vers je crois le troisième siècle après Jésus Christ même ce qu'on appelle la bible hébraïque a été rédigée quand on a pris la targoumi en araméen la bible latine de Jean Jérôme pour créer la bible hébraïque oui 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 voilà non il faut le dire ben oui disons pour ma part pour ma part je l'ai dit dans mon livre et je m'interroge pourquoi l'avoir écrit en latin mais la phrase n'est connue en fait à travers le monde qu'en latin si vous voulez mais ce qui est une erreur monumentale je suis bien d'accord non mais il faut dire aussi tout simplement il faut dire que les juifs c'est un hub d'arabes voilà c'est une tribu d'arabes quand ils disent l'hébreu c'est le liturgique pour ma part voilà merci beaucoup merci à vous bonne fin de nuit au revoir Franck oui rebonsoir alors moi je voudrais vous poser une question y a-t-il une similitude entre les hébreux et l'Egypte parce que je retrouve dans la cabale des choses qui sont qui se rapprochent de l'Egypte ancienne l'Egypte premier serviteur de l'Egypte Aménophis Akhenaton premier serviteur de l'Egypte homme primordial de côté de l'Egypte homme primordial être cosmique serpent primitif et ce qui est de surprenant c'est qu'en fait on utilise aujourd'hui le calendrier solaire alors que dans l'Egypte aussi et on a un serpent célèbre des égyptiens illuminés par le soleil le monothéisme exclusif et ce qui est étonnant c'est que le nom hébreu un des noms de dieux chez les hébreux c'est Anok Adonai et chez les égyptiens on dénote Anokai vous ne voulez pas qu'on fasse une émission spéciale sur ce sujet là ? parce qu'il y en a au moins pour 5 heures de discussion je crois qu'on ne peut pas répondre enfin je ne sais pas ce qu'en pense Guy Claude mais moi je sais que je ne peux pas répondre en une minute parce que c'est bien évident enfin pour moi en tout cas je suis en train de finir un livre sur ce sujet là de l'origine des égyptiens en passant par les hébreux parce que moi je ne serai pas le grand prêtre finalement le grand prêtre dont un des grands prêtres d'égypte si pour moi moi je ne dirai pas qui je pense je ne dirai pas le nom parce que je suis en train de travailler dessus je ne me dirai rien mais oui je pense bien sûr parce que même par exemple pour parler une chose qui me traverse l'esprit mais l'arche d'alliance l'arche d'alliance vous prenez le tombeau de Toutankhamon et vous avez une arche d'alliance tout à fait donc la tradition juive vient de l'égypte c'est certain mais je crois qu'il faut en fait je répondrai simplement ça parce que c'est vrai que ça mériterait beaucoup d'explications c'est très intéressant d'ailleurs et ça serait vraiment beaucoup trop long mais je crois que si on s'intéresse à cette histoire des hébreux qui viennent enfin de tradition culture ébraïque qui vient d'égypte je crois qu'il faut trouver la faille la pièce manquante en quelque sorte le chénon manquant et pour moi ça n'est pas quelque chose qui s'est produit comme ça par une cassure du jour au lendemain je crois qu'il faut vraiment regarder du côté des XO oui parce qu'en fait l'égyptien frappé par Moïse dont il est écrit dans la Bible précisément à une structure religieuse et cosmique à laquelle s'identifiait Akhenaton ainsi sommes-nous désormais en mesure d'affirmer primo Moïse grand prêtre et général de la cour du roi d'Egypte à tuer de façon apparemment non prébédité le pharaon Akhenaton parce qu'il ne respectait pas les dogmes de l'Egypte oui alors là c'est la version vous ne me citez pas Sabat là par exemple non non c'est des écrits que j'ai pu relever mais il y a des similitudes entre les dix commandements apparemment oui et puis le texte de l'hymne d'Akenaton voilà tout à fait non mais il y a beaucoup d'autres similitudes comme ça il y a quoi en faire tout un livre c'est ce que je suis en train de faire donc pour réhabiliter pour réhabiliter comme un petit peu Christiane des Roches plus court elle en parle dans son dernier livre je crois non que tout bon je ne l'ai pas lu mais enfin je ne sais qu'elle en parle hébreu égyptien ou égyptien hébreu baptise au question je crois qu'en fait vous posez bien la question parce que je ne crois pas moi à une fracture entre les hébreux et les égyptiens je crois comment on peut appeler ça je crois à un délicieux mélange par moments et même à des mariages qui font que d'ailleurs c'est pas uniquement moi qui le dis c'est le complicité ou en tout cas partage de pouvoir parce que c'est le professeur comment il s'appelle il est connu c'est pas Yoyot je vais dire que c'est lui parce que je crois que c'est lui qui dit que les Ixos qui sont apparus en 1700 avant Jésus Christ qui ont disparu de la scène très rapidement c'est pas vrai c'est à dire qu'on les retrouve à certains moments sous la 18ème dynastie tout en Camon et en plus on retrouve Jésus en Égypte curieux ah ben non mais c'est pas la fuite d'ailleurs si vous regardez c'est pas une fuite c'est une c'est une enfin pour moi c'est une recherche une initiation si vous regardez vous avez à Chartres vous avez une représentation de l'arche d'Alliance ça je pense que c'est assez connu où on voit l'arche qui est portée sur deux roues et vous avez la même représentation alors là je vais pas dire de bêtises je sais plus si ça faisait ou quoi je l'ai pas en tête là je m'attendais pas à ce genre de question mais bon je sais je pourrais le retrouver éventuellement vous avez la même représentation de la fuite entre guillemets de Jésus Marie etc. en Égypte sur un âne mais l'âne est montée sur les deux mêmes roues qu'à Chartres oui tout à fait alors là on peut on pourra en tirer beaucoup de déductions mais là je vous dis c'est quelque chose de tout à fait passionnant qui mériterait une émission entière parce que Franck le colonel Guy Claude Mouni doit regagner ses quartiers donc je vais prendre congé de lui et croyez moi il a fait un effort sur-égyptien si je veux dire pour rester aussi longtemps mais Alexandra on va rester on reste ensemble encore pour accueillir les auditeurs d'accord mais dis-je tu es d'accord ou pas ? quelle heure il est ? non non je ne vois pas on m'a caché on m'a mis derrière l'horloge je ne vois pas qu'il est ils ont fait ce problème mais c'était voulu en tout cas merci à vous deux merci Franck merci à vous et bonne fin de nuit merci Franck pour ne pas rester sur une mauvaise impression je vais dire à notre ami quand même que je vais me coucher mais j'étais attentif à tout ce qu'il a dit tout comme Alexandra ce qui est d'une richesse exceptionnelle mais un petit détail au passage c'est que dans mon concept bien sûr il y a un brassage énorme et que les hébreux sont des fils d'Egypte avec une petite différence qu'il y a eu quand même des apports sémites etc de berger et ainsi de suite mais dans tout ce mélange là Moïse par exemple quand on dit sauver des eaux sauver des eaux c'était un peu rapide c'est sauver tout court quand il a été mis en exil dans le Sinaï pour avoir tué un surveillant etc il a été rédempté par un prêtre condinois qu'est-ce que ça vaut tout ça vrai pas vrai mais enfin c'est une piste et c'est de là que serait venue la définition sauver quant à Moïse l'avantage qu'il a eu c'est d'amener si vous voulez vers une espèce de monothéisme comme Akhenaton etc et ainsi de suite enfin comme l'a dit Alexandra il y a tellement tellement à écrire là-dessus enfin je voulais quand même cher monsieur dire un mot pour vous remercier de votre attention de votre audition ok au revoir voilà merci Franck je reste avec Alexandra Schreyer mon colonel prenant congé ne quittez pas votre casque saluons-nous quand même ah bah mon cher mon cher ami merci des moments précieux que j'ai passé avec les auditeurs grâce à vous merci Alexandra ma bonne amie de si longtemps toujours en printemps mais toujours en qualité et je souhaite ici et maintenant le plein succès que la station mérite au revoir à tous bonne nuit au revoir mon colonel au revoir Guy Claude Mouni et Radio ICI et maintenant 95.2 plus près des étoiles je reste en compagnie de Alexandra Schreyer le standard est de nouveau ouvert Jackie bonjour oui attends je change voilà j'ai écouté l'émission depuis le début c'est très intéressant moi j'ai un petit reproche à faire pas par rapport allo ? oui oui on t'écoute oui c'est par rapport à certains intervenants qui ont essayé vers la fin là de ramener ça à une histoire de religion oui tu l'as senti aussi moi aussi alors c'est pas le propos parce que bon Hussein n'est plus là c'était l'avant dernier intervenant en voulant démontre que les juifs étaient arabes mais moi je voulais en venir disons que en fait que les juifs étaient des musulmans non juste à Hussein pour le rappeler un petit peu de l'histoire que les arabes avant d'être musulmans avant le conflit ont été païens juifs et chrétiens et après ils sont des musulmans et tous ne le sont pas exactement alors voilà mais moi ma réflexion je voulais savoir par rapport à ce qu'on a en tout entendre l'histoire finalement est-ce que l'homme n'est pas la seule intelligence de l'univers et qu'il n'y a pas d'autre intelligence que nous parce que quand je vois la complexité de notre monde là j'ai du mal à croire que des intelligences venues à Pargou en Égypte à une certaine époque voient un message existent vraiment je me demande si on n'est pas les seuls vraiment on est en fait tout ça c'est un peu le fruit de notre imagination et qu'en fait on n'est pas peut-être prétentieux en fait de penser qu'on est plus d'autre que certains autres moi je vais vous faire une réponse à l'égyptienne c'est que dans les textes égyptiens là c'est du concret on les a pharaon quand il veut rencontrer les dieux monte par une échelle jusqu'à un vaisseau de métal qui se tient dans le ciel et vous avez exactement la même relation de l'affaire chez les hébreux oui donc c'est pas possible qu'une légende comme ça se transmette de façon intacte sans qu'il y ait il y a toujours un fondement quand même oui c'est comme on revient à une autre époque qui est beaucoup plus moche que la nôtre il y a des gens qui contestent l'évolution de la planète en plusieurs milliards d'années en se fondant sur des légendes par exemple il y a 2000 ans dans le nord de l'Europe il y a 1500 ans il y a des gens qui prétendent avoir vu des monstres des dragons en fait ça aurait été des dinosaures et en fait ils ne seraient pas morts ils n'ont pas d'espoir il y a 200 millions d'années et en fait que l'évolution se serait déroulée sur 4000 ou 5000 ans d'après les couches sédimentaires de la planète etc que tous les téléphones en fait alors c'est vrai qu'on peut partir dans des on peut en mettre en question pas mal de choses à des légendes on peut en mettre en question beaucoup de choses mais les légendes ont toujours encore une fois un fond de vérité parce que par exemple qui indique un peu de tout je voulais parler des créationnistes ah oui c'est pas tout à fait le propos de ce soir mais bon il faut vraiment être polyvalent dans cette émission je dirais simplement que je vais peut-être pas trop parler des créationnistes mais je dirais que enfin je vais continuer de s'en balancer bon certains voyaient des dragons mais on a quand même trouvé des séloquentes c'est à dire ces fameux poissons qu'on pensait disparus depuis des millions d'années on en a trouvé dans des fausses au Japon il y a quelques dizaines d'années donc c'est ce qu'on appelle une faune ou une fleur endémique c'est à dire que quand il n'y a pas d'échappatoire et qu'un animal ou une plante se trouve coincée dans un milieu naturel et qu'elle n'a pas par exemple on a trouvé paraît-il des traces d'animaux prins historiques sur des rochers le mont Rorema je crois qui se trouve au Venezuela ça a peut-être même donné lieu d'ailleurs c'était pour vérifier la thèse de Conan Doyle et du monde perdu donc ça n'est pas impossible parce que regardez par exemple les je ne trouve plus le mot on va dire les lézards parce que je ne trouve plus le mot des Galapagos qui sont restés sur leur bout de territoire sans pouvoir communiquer avec qui que ce soit effectivement ils n'ont pas plus évolué donc je pense que c'est peut-être ça aussi c'est un peu comme le monstre du Loch Ness après tout pourquoi pas mais bon moi alors on va au quitter moi je pense quand même que quand je vois la complexité de notre monde à tout ce qu'on vit nos sociétés et de la civilisation j'ai du mal à croire que des gens soient au plus de nous et qu'ils nous observent parce qu'il y a tellement eu de conneries de fêtes depuis des milliers d'années qu'on les aurait pu quand même intervenir avant et surtout en ce moment et moi je pense qu'on est tout seul on est pas dans l'univers un univers qu'on n'arrive même pas à concevoir à vraiment à savoir à le définir en fait à trouver ses limites il est 4h du matin et c'est vraiment désespérant votre constatation non je pense pas je pense que si on s'en tient enfin je m'en tiens à mon interprétation de recherche au niveau des anciennes civilisations je me dis que dans le monde entier bon j'ai fait de l'ethnologie aussi et dans toutes les civilisations même les plus primitimes entre guillemets ou les plus éloignées celles qui n'ont même pas pu communiquer à la limite avec d'autres civilisations avant longtemps et bien on trouve le même genre de légende donc ça c'est pas possible on peut pas alors à moins de penser qu'effectivement c'est la théorie du singe qui lave une pomme de terre et que le même répète le même enfin un autre singe répète le même geste à des milliers de kilomètres sans le savoir bon pourquoi pas il y a peut-être ça aussi c'est une autre théorie il y a des par exemple l'écriture ou le langage est apparu sur terre dans différents endroits du globe où il n'y avait pas de communication au même moment parfois ou même époque et à parfois au même niveau d'évolution ce qui est c'est quand même bon c'est vrai que la découverte du fer du travail du fer du bronze sont internés aussi bien dans le nord de l'Europe qu'en Asie qu'en Afrique à la même époque ça c'est une théorie donc j'ai oublié le nom dont je viens de parler effectivement mais pourquoi pas ça n'annule pas d'ailleurs l'intervention éventuelle de on va dire de dieux ou de civilisateurs ou d'autres bon là je ne prendrai pas partir en disant ils viennent de là je parlais de Sirius tout à l'heure parce que ça avait trait à la civilisation égyptienne simplement je ne dis pas ou au Dogon donc c'était un parti pris uniquement traditionnel ce que je disais là mais bon dans toutes les sociétés traditionnelles quelles qu'elles soient on trouve cet apport extérieur à la planète bon alors là il faut quand même s'interroger d'accord je vais écouter le reste de la fin de l'émission et merci 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 au revoir au revoir au revoir 08 92 23 95 20 oui je vous permets de vous appeler pour parler de Rennes-le-Château oui et je pense que le tombeau a été détruit le tombeau quel tombeau il y a eu un fameux tombeau à Rennes-le-Château je pense qu'il a été détruit et je voulais parler aussi de la tombe qui aurait été grappée il s'agirait de la tombe de madame de Blanchefort oui vous voulez parler du tombeau je pense vous voulez parler du tombeau de l'américain que l'américain avait fait avait fait construire du côté de Hark pour sa mère et sa femme c'est ça non oui et puis la tombe de madame de Blanchefort oui mais c'est pas la même chose c'est alors le premier tombe je pense que vous voulez parler de ça donc ce tombeau a été détruit par l'américain lui-même qui ne supportait plus de voir les touristes s'acharner sur une découverte qui n'en était pas une et puis la tombe de Blanchefort c'est la fameuse tombe je pense de la dame d'Opoule c'est à dire celle qui a permis à Béranger-Saunière de trouver la clé des messages qui serait la mère du pape Urbain IV je crois et là je ne vous suis pas très bien vous tenez Roger vous savez j'ai lu il y a longtemps que j'ai pu parler de ça on fait peut-être un mélange entre les chapitres parce que je ne sais pas mais Blanchefort en Urbain IV ça ne me dit rien parce que moi personnellement à travers Blanchefort je verrais plutôt Fort Blanche et alors ça nous mènerait où ? expliquez-nous expliquez-nous peut-être une descendante de Marie de Magdalene bon vous voulez dire en fait que la famille le mystère de Rennes-le-Château et la famille d'Opoule ou l'épitaphe qui se trouve sur la pierre tombale mènerait à un secret dynastique qui impliquerait Marie-Madeleine c'est ça ? je ne vois pas pourquoi on aurait effacé toutes ces traces c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure enfin là je ne vous donne pas de réponse parce que moi-même je suis en train de chercher en ce moment mais c'est ce que dit Jules Verne ou semble dire Jules Verne à travers son livre l'agent de Gadar où il dit que ce héros donc qui est en fait Béranger Saunière aurait trouvé des manuscrits aurait trouvé également la clé permettant de les décrypter et donc que ça l'aurait mené à un secret dynastique qui donnait les vrais noms aux vrais personnages voilà donc je crois que c'est une réponse intéressante connaissant sachant qu'il était Jules Verne bien évidemment parce que le pentacle de ses commanderies toutes auraient été détruites sous Philippe le Bel sauf la commanderie de son fils qui plus tard serait aurait été le pape urbain 4 urbain 6 voilà enfin comme ça j'ai passé en tête je ne peux pas vous répondre par contre je me permets de vous demander parce que vous avez écrit un livre plusieurs oui et si vous serez gentil de préciser votre nom parce que c'est schreier s-c-h-r-i-e-r-i-r non et bien non justement c'est s-c-h-r-e-y-r voilà je vous remercie comme ça ça me permet non mais le livre vous ne les trouvez plus parce qu'ils sont épuisés c'est une information que je voulais donner avec Alexandra quand vous avez appelé Roger on ne trouve plus les livres d'Alexandra Schreier on va en trouver quand même non mais on va en trouver quand même parce qu'il m'en reste un carton à la maison et on va en trouver quand j'aurai trouvé un éditeur pour faire éditer les autres ça il n'y a pas de problème bon alors ce qu'il me reste c'est Jules Verne et Arsène Lupin à la recherche des écrits perdus et là il y en a très peu et l'autre c'est Jules Verne et Arsène Lupin le secret de l'aiguille creuse et l'or de Jérusalem voilà mais ces deux livres là se font suite mais on peut les lire séparément il n'y a aucun problème parce que vous savez je ne sais pas si vous êtes au courant mais j'ai lu un peu les livres de Grâce et d'Orsay là vous les avez lus non ? oui enfin j'en ai eu quelques-uns et quand il parle du sultan Saladin qui était un juif karaïte et qui faisait partie de l'ordre du temple et puis ses descendants ce seraient les Carelles ils avaient une principauté dans le haut tigre et Carelles ça signifie l'adieu Dieu voilà et après ces gens là quand les croisades sont arrivées en terre sainte soi-disant pour défendre le tombeau du Christ en fait c'était pour contrôler aussi les caravanes ils se sont allés au sultan Saladin à ce juif karaïte et comme Rome ne voulait pas d'hérétique d'un truc c'est les jésuites qui ont créé la franc-maçonnerie comme les anglais ont fait des Indes avec ces gens là quoi et et ces Carelles sont rentrés en masse dans dans la noblesse occidentale et une autre partie de cette famille a composé les armées islamiques sur le nom d'Aben-Serraje et les Abens-Serraje étaient les morts qui tenaient Grenade au 15ème siècle et bien écoutez vous en savez plus long que moi il faut que je relise Grasse et d'Orsay et comme Grasse et d'Orsay qui dit dans son livre que c'est un c'est un c'est un c'est un c'est un moine qui a insufflé le Coran un chabelier arabe qui était illettré et qui l'a qui l'a forcé à prendre par cœur quoi voilà et quand vous parlez du Coran c'est la Bible plus c'est la Torah plus la Bible ça ça ferait remonter beaucoup de choses et puis ça fait en fait que les religions les trois religions mondialistes en fait toutes sortes de légites et ça remettrait certaines choses en place de se battre et tout ça serait plus intelligent d'écouter des gens comme vous qui apportent l'origine oui non mais ça vous avez parfaitement raison à ce niveau là ça c'est certain voilà merci Roger merci beaucoup c'est moi qui vous remercie et je vous embrasse et je vous souhaite bon courage et continue comme ça merci Roger au revoir bonjour Lucienne bonsoir bonsoir Alexandra bonsoir moi je voulais vous poser une question parce que vous avez tout à l'heure évoqué la planète Vénus mais j'aurais voulu savoir parce que j'ai lu un article et l'archéologie nous dit que la cité de Jérusalem son nom Jébucène signifiant fondation de Vénus dans sa position du soir tiens donc fut établie vers 3000 ans avant Jésus Christ Lucienne donnez nous vos sources et bien c'est tout simplement une revue qui s'intitule l'initiation écoutez ça je ne savais pas moi j'étais restée on la trouve en kiosque oui je viens de l'acheter ah bon d'accord c'est récent oui 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 tout à fait on parle d'Isis enfin on parle de tas de choses intéressantes et j'ai trouvé cet article et moi Vénus me turlupine depuis un long moment parce qu'en fait c'est la planète de l'amour oui alors j'étais restée bon pour parler de Jérusalem je ne sais pas ça alors c'est une découverte parce que moi j'étais restée sur la définition de Salem qui remonte déjà au moins 5000 ans ce qui est déjà pas mal mais bon je ne connaissais pas cette définition par contre la planète Vénus a une grande importance en Egypte c'est à tort c'est celle qui donne la main à Isis c'est elle qui l'accompagne donc si on parle un langage plus près des étoiles on peut se dire dans le langage des constellations qu'utilisaient les égyptiens parce que c'est le meilleur repère qu'on puisse avoir les constellations bien évidemment surtout quand on les plaque au sol par phénomène de miroir comme disait Elie Clounouni tout à l'heure c'est à dire à l'envers et bien on peut avoir beaucoup d'informations donc Isis donne la main à Vénus c'est à dire que la planète Sirius aura un lien avec la planète Vénus voilà ça c'est déjà une certitude et effectivement Vénus c'est la déesse de l'amour puisque à tort participe également on dit toujours Isis aux iris mais en fait à tort fait partie également du couple on ne peut pas dire que c'est un couple à trois il s'appelle à raison à tort et à raison ah oui d'accord il est 4 ans du matin quand même il faut me prévenir avant pourquoi te dire l'heure Alexandre s'il te plaît bon d'accord j'ai rien moi à cette heure-ci je suis moins vive donc voilà je ne sais plus ce que je voulais dire donc en fait la planète Vénus a beaucoup d'importance oui si vous regardez on parlait du priori de Sion je vais vous dire dans le désordre il y aura tellement à dire le priori de Sion tout à l'heure Petit Shelley en faisait paraît-il partie vous prenez son tableau de la Vénus qui sort de la coquille Saint-Jacques c'est-à-dire en fait de la voie lactée bon bah c'est une très belle Vénus ça va être des beaux cheveux de Marie-Madeleine mais il y aura beaucoup de choses à dire effectivement sur la planète Vénus moi j'en parlais tout à l'heure par rapport à l'Anc aux découvertes du colonel Mouni et c'est vrai quand on regarde le signe astrologique de Vénus et bien c'est une anque en réalité bon donc c'est celle qui redonne la vie c'est celle qui donne de la vitalité de l'énergie d'ailleurs quand le pharaon est accepté dans le monde des morts vous avez ça sur les fresques dans le tombeau de Toutankhamon c'est le grand prêtre rahi d'ailleurs c'est pas son rôle mais il y aurait tellement à dire sur Toutankhamon là c'est une autre émission c'est ça et bien le prêtre tient l'anque au niveau de la bouche du pharaon il lui redonne je pense que c'est dans le tombeau de Toutankhamon en tout cas c'est sur un meuble enfin je ne sais plus il faudrait que je regarde mais il redonne vie au pharaon en lui mettant l'anque au niveau du visage en tout cas voilà donc il y a vraiment si on part du principe que l'anque et Vénus sont liées moi je pars de ce principe là d'ailleurs parce que m'intéressant au décollage des oeuvres de ces auteurs initiés des siècles passés je me dis que Quasimodo et Smeralda c'est Vulcan et Vénus Vulcan et enfin bref là aussi d'ailleurs il y aura des jeux de mots à faire et puis vous avez également l'allusion de Victor Hugo qui découvre une Vénus dans les travailleurs de la mer enfin bon donc on retrouve toujours Vénus enfin en fait l'étoile l'étoile on la retrouve dans toutes les religions finalement ah bah Vénus oui d'ailleurs il y a le livre de c'est le monde en collision je crois de Velikovski Velikovski qui aborde le problème de Vénus à travers les âges et les civilisations qui est très intéressant il est réédité je ne saurais pas vous dire chez qui je crois que c'est Au jardin des livres Au jardin des livres Tu me demandes je dois il y a deux tomes déjà Ah bon ? Oui il y a deux tomes qui sont sortis Je ne savais pas tiens donc voilà au jardin des livres Velikovski c'est V-E-L-I-K-O-V-S-K-I-Y c'est un livre ancien donc c'est une réédition mais qui est très intéressant et qui décrit toute la mythologie liée à Vénus et à son apparition dans le ciel oui c'est vraiment intéressant oui ça ça m'intéresse voilà Lucienne merci beaucoup merci pour votre appel et puis merci pour cette merveilleuse soirée bah merci c'était très passionnant à bientôt au revoir au revoir Lucienne bon le colonel Guy Claude Mouni est parti mais il y a un tableau tu sais le tableau de Nicolas Poussin oui bah je suppose que tu veux parler des bergers d'Arcadie des bergers d'Arcadie et puis ce paysage montagneux qui ressemble étrangement à un endroit de Reine-le-Château oui oui j'irai plus loin moi dans ces déductions là c'est que je me suis rendu compte d'une chose c'est que certains auteurs parlent même dans l'aiguille creuse d'ailleurs Maurice Leblanc dit qu'en fait on doit avoir un triptyque pour comprendre les solutions et je suis tombée sur un tableau de Poussin dont j'ai oublié le nom parce que j'ai ça dans mes notes mais je ne l'ai pas en tête et je me suis rendu compte qu'il venait s'intercaler parfaitement dans le tableau des bergers d'Arcadie oui d'accord et il y en a un troisième celui-là je le cherche parce qu'en fait je ne l'ai pas encore et je me dis qu'une fois qu'on a ces trois tableaux réunis et bien on a la solution en entier alors c'est très curieux parce que par exemple les bergers d'Arcadie ce tableau qui est fort connu il n'y a pas de moutons d'ailleurs ? non il y a des bergers oui il n'y a pas de moutons les bergers sont censés garder les moutons les bergers gardent le dieu Hamon en fait c'est ce que je disais tout à l'heure le pharaon tient une crosse en main dans ses attributs royaux et cette crosse c'est à la fois on l'appelle le Eka et c'est en fait la crosse qui a été reprise par les évêques mais c'est la crosse du berger or c'est une référence au dieu Hamon tout simplement puisque le dieu Hamon est représenté sous la forme du bélier plus exactement plutôt que du mouton et donc je ne sais plus pourquoi on parle de ça c'est le tombeau des bergers d'Arcadie c'est ça ? donc ce fameux tableau d'ailleurs ce tableau si vous le regardez de près vous allez vous rendre compte que la position des bergers définit la position de la constellation d'Orion et que l'un des bergers indique une lettre qui est gravée sur le tombeau et si vous plaquez cet autre tombeau dont j'ai oublié le nom et puis après tout je ne le dirai peut-être pas tout de suite vous vous rendez compte qu'il y a un autre texte qui vient s'insérer parfaitement d'autres personnages apparaissent le tombeau disparaît mais d'autres personnages apparaissent et on voit le Christ quand même et il y a un autre texte qui apparaît gravé à la place de l'endroit où se situe le bas du tombeau donc là ça devient tout à fait intéressant alors je crois que c'est comme ça qu'il faut interpréter tout ça et d'ailleurs on peut faire la même chose avec Léonard de Vinci la joconde ne fonctionne pas toute seule elle fonctionne avec d'autres tableaux qui sont à plaquer ou à décalquer sur la joconde alors on va arrêter il n'y a plus d'appel mais j'ai quand même fait une recherche sur les différents symboles royaux en Égypte alors l'encre on en a parlé longuement avec Guy Claude Mouni tout à l'heure l'encre à la forme d'une clé bon il en a parlé la cartouche le collier la crosse et le fléau couronne et coiffure le lotus le nœud d'Isis l'or le papyrus le roseau et l'abeille le scarabée les cèdres l'anneau chêne le cistre qu'est-ce qu'ils en rêvaient Urraeus et puis le vautour oui alors je vais profiter de ce que tu dis pour donner une suite à ça par exemple on retrouve ces symboles l'abeille et le j'ai oublié et le nœud d'Isis l'abeille et le nœud d'Isis on retrouve par exemple ces deux symboles chez les mérovingiens l'abeille sous la forme on le trouve même sur le manteau du sacre de Napoléon d'ailleurs donc on les appelait mouches ou abeilles en Égypte et ces symboles ont été repris par les mérovingiens et on trouve également le fameux nœud d'Isis il suffit de regarder au portail de Notre-Dame de Paris on voit une reine mérovingienne qui porte ce fameux nœud d'Isis ce nœud coulé très particulier donc il y a d'autres symboles comme ça qui ont suivi leur chemin et ce n'est pas du tout un hasard mais ça on pourra en reparler de toute façon un petit peu plus approfondi à notre jour ça situe peut-être quand même justement ces origines mérovingiennes du côté de l'Égypte également en passant par Israël voilà Alexandre Achrière je te propose de nous séparer mais avec une vraie respiration musicale une chanson un garçon qui s'appelle Mathias et le titre de cette chanson est « Ma maison de vie » tu verras il y a pas mal d'allusions à l'Égypte le texte a décodé Mathias Alexandra on va se séparer ? ben oui on se retrouvera dans quelques... ben si le 4 mars tu reviens je t'ai invité à venir avec Pierre Sylvain tu ne pourras pas venir ? je ne sais pas je ne sais pas j'aurais peut-être un voyage à faire je ne sais pas encore en tout cas le 4 mars on reparlera encore de Rennes-le-Château tu connais Pierre Sylvain ? oui moi je l'ai rencontré tu l'ai rencontré ? la suite donc dans un mois maintenant le feuilleton Rennes-le-Château oui pas tout à fait un mois tu rappelles les deux livres et puis aussi cette association que tu avais décidé de créer je sais que tu as eu quelques contacts avec des auditeurs oui j'ai eu... alors si les auditeurs écoutent par hasard je leur dis que ce n'est pas du tout de la mauvaise volonté mais je n'ai pas encore répondu à leurs lettres parce que l'association a pris un petit peu de retard dans sa création moi-même j'ai eu d'autres choses à faire disons un peu plus personnel et c'est en train de se faire donc je vais leur répondre par courrier ça va s'appeler mémoire de c'est-à-dire mémoire de Paris ou mémoire de Champagne ou mémoire de Normandie ou mémoire de Provence ou mémoire de ce que... pourquoi pas mémoire du Québec après tout et c'est un petit peu à chacun de définir ça en fonction de sa région c'est-à-dire que cette association sera basée à Paris mais il peut y avoir des relais c'est tout simplement pour que la mémoire historique des lieux ne se perde pas avec les vieux gens avec les vieux papiers bon il y a également beaucoup de... alors je parlais spécifiquement de mémoire de Paris c'est-à-dire qu'il y aurait également des balades des sorties dans Paris dans des lieux un petit peu oubliés ou des lieux curieux et puis voilà tout le monde et ça ne manque pas et ça ne manque pas ça ne manque pas rien qu'à Paris même il y a énormément de choses à voir alors les livres et bien ils sont... il faut les... il faut s'adresser directement parce que c'est vraiment le fond de caisse l'acqu'éditeur m'a envoyé je te propose de servir de relais si des auditeurs ou des auditrices sont intéressés par ces livres qu'on ne trouve plus dans les bacs non alors tu rappelles les deux titres alors les deux titres c'est Jules Verne et Arsène Lupin à la recherche des écrits perdus et il y en a un autre c'est Jules Verne et Arsène Lupin c'est... attendez je ne dis pas de bêtises le secret de l'aiguille creuse et l'or de Jérusalem voilà bon ils sont au prix de 20 euros chaque volume parce que là c'est le prix éditeur c'est elle qui me les a confiés voilà alors après il en reste peut-être une on va dire entre 15 et 20 et après c'est terminé donc tu te chargeras la réception de chèques et libellés à ton nom libellés simplement au nom de Schreyer si vous voulez bien sans préciser le prénom S-C-H S-C-H-R-E-Y-E-R ah oui d'accord vous m'envoyez ça à la radio et je te transmettrai et tu t'occuperas de les envoyer directement sans problème merci Alexandra merci Jean-Claude on se retrouvera bientôt bien sûr j'espère mais oui il y a beaucoup d'autres sujets passionnants dont on peut discuter